Bonjour Youtube. Nous allons évidemment découvrir Ratchet & Clank sur PS5. Est-ce que je me rends compte que le son est peut-être pas assez fort ? Je porte des lunettes ? Oui. Du coup voilà, on vient d'avoir le jeu, il est midi, on va passer la journée dessus et sûrement une bonne partie de samedi demain aussi. Pas de replay évidemment des conférences de l'E3 puisque avec tous les problèmes d'ayant droit etc. maintenant c'est plus trop possible de garder les VOD ou alors de toute façon à se consupprimer machin. Donc si vous voulez me voir commenter des conférences de l'E3, il faudra passer en live. On commentera dimanche soir Xbox, Bethesda, Square Enix. On commentera aussi lundi sûrement Capcom et mardi Nintendo etc. Bandai Namco avec peut-être du gameplay de Elden Ring. Donc alors let's go. Qu'est-ce qui se passe sur Ratchet ? Information de difficulté. Hors la loi légendaire. On va quand même pas jouer là-dedans. Agent rebelle. Un choix équilibré pour les joueurs expérimentés. Pour celles et ceux qui cherchent un défi plus relevé dont les réflexes affûtés peuvent venir à bout d'ennemis coriaces. Pour celles et ceux qui sont prêts à affronter les ennemis les plus féroces de toutes les dimensions. On va jouer directement hors la loi légendaire. Ah et comme ça je peux me mettre dans le titre. Hors la loi légendaire. C'est quoi ce nom de difficulté horrible ? Hors la loi légendaire. Légendaire doré ? Salut Misufani. C'est Elden Ring en avance ? Non mais on va jouer en difficulté là. J'ai envie d'un jeu difficile. On va rager. 100% je vais rager. Hors la loi légendaire. Commencer. Paramètres de la manette. Qu'est-ce que... Vibration immersive. Intensité des vibrations. Gâchette adaptative immersive. Paramètres audio. Périphériques de sortie audio TV. Mais putain mais... Ma PS5 quand est-ce qu'elle va détecter que j'ai un... Comment on fait ça hein ? Rends-toi dans paramètres, son, sortie audio, type de périphérique HDMI pour modifier tes paramètres. J'ai une sortie casque moi. Rends-toi dans paramètres, son, sortie audio... C'est relou la PS5. À un moment donné on peut pas choisir ici. Sur PS4 on pouvait hein. Sur PS4 je suis désolé t'avais juste à... À un moment donné là. Putain. Je veux juste son, sortie audio... Et tu te fous de ma gueule ? Ah oui non. Oh ça m'a déjà gonflé quoi. Ça m'a déjà gonflé. Paramètres des sous-titres. Texte croate. Utilisez le croate pour les menus et les sous-titres. Oui je veux bien les sous-titres. Standard, grande. On va se mettre en grand pour vous, couleur des sous-titres. Non mais blanc c'est bien. Non mais ouais, ok. Paramètres d'accessibilité. Régler les options supplémentaires liées aux paramètres visuels, cognitifs et moteurs. Jouabilité, caméra. Non oui non, bon après c'est bon quoi. Mode graphique RT. Ah. Mode à 60 images par seconde utilisant le raytracing. Offre une image de plus faible résolution avec des éclairages, effet et densité visuelle ajustée. Ok. Version alternative du mode à 60 images par seconde. RT performance qui abandonne le raytracing au profit d'une résolution d'images accrue. Fidélité, mode à 30 images par seconde incluant... Ah non non. Donc attends, on a soit le 60 images par seconde sans raytracing mais du coup la résolution va être lock à je sais pas 1080p j'imagine. Et on a sinon un mode avec raytracing, 60 images par seconde mais plus faible résolution. Les plus faibles résolutions c'est genre on descend en dessous de la 4K ou on descend en dessous de 1080p. RT performance... Oh c'est... Maintenant tu lances un jeu... Plus tu lances ces jeux consoles maintenant c'est bien ça tourne en 60 mais il faut passer une heure. Il faut passer une heure à faire des réglages d'ailleurs. Ça reste du 1080p ça ou pas ? Performance raytracing c'est 1440p 60. Mode performance c'est 1800p 60. Et mode qualité c'est 4K 30. De toute façon moi j'ai un écran 1080p donc on va pouvoir jouer avec du raytracing mais en 1080p. Parce que si on se mettait en performance on pourrait monter au-dessus de 1080p mais j'ai pas un écran 1080p. Pour dans le salon Louise pourra jouer en performance, fidélité tout ce qu'elle veut mais moi je veux jouer en RT performance. Voix anglaise non, version au-bas non, version gauche droite non. Mais c'est quoi texte croate ? Les gens ils parlent croate dans... C'est bon on va pouvoir jouer au jeu. Possible que ça délective ton HDR. Ah non mais j'ai pas un écran HDR du tout. Oulala. Moi mes écrans c'est des écrans de PC 1080p 144Hz. Classique hein. Croate c'est les signes que tu vois à droite des settings. Ah. Ok ok ok. Merci Costadry pour les 6 mois. Bon rachet à toi. Merci beaucoup. Merci Zitoun pour les 2 mois de Prime et Piro Faruq pour les 34. Des bisous. La carte de capture est pas HDR non plus oui c'est validé. Et on passe à l'édition Deluxe bien sûr non. C'est vrai on va pouvoir jouer au jeu. J'ai l'impression que le son du jeu est très faible. Alors que le son sur le menu de la PS5 était très fort. Les membres de la Résistance veuillez vous présenter immédiatement au centre de recensement le plus propre. Ah je peux pas être plus fort la carte de capture au max hein. La Résistance se présente à l'accueil de la PS5 du centre de recensement le plus fausse pour un ajustement comportemental obligatoire. Vous avez à tourner. À tourner. Merci SuperYiYi pour le swap des bisous. Bienvenue. Je vois pas pourquoi alors putain de gens on entend rien hein. Où est l'info robot ? Allez vous inquiétez pas je peux encore tricher hein. J'attends juste la fin de la cinématique d'introduction. Allez vas-y fonce ton vaisseau est droit devant. Où est-ce que tu vas ? C'est Ratchet ou Rivet ça ? C'est Rivet. C'est Milio merci. Ouais c'est l'on bat. Voilà. C'est moi Rivet. C'est moi Rivet. C'est moi Rivet. Chut. Faut y aller. Tenez. C'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique alors ça devrait être. Merci. Oh la fourrure elle est stylée quand même hein. T'as envie de leur faire des papouilles hein. C'est bizarre qu'on organise une fête en notre honneur c'est vrai on n'a rien fait d'héroïque depuis des années et si les gens nous trouvaient ringard oh peut-être qu'on est devenu ringard heureusement nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui hormis sourire et saluer le public. Bon. Ouais. Je veux un tolère d'applaudissement pour les invités d'honneur de notre parade. Rachet et non ! Oh c'est joli hein. Prends ta clé. Non mais attends le son là. Pourquoi on entend... Mode photo. Pourquoi on entend que dalle dans votre son là dans votre jeu voix anglaise non volume principal 10. Mais au-dessus hein. Mais au-dessus de 10 s'il te plait volume mot-parleur de la manette tu vas me virer ça tout de suite. Non mais attends je suis au max sur le jeu, je suis au max sur la PS5, je suis au max sur la carte de capture. Qu'est-ce qu'ils ont branlé en fait ? Je vais devoir rajouter du gain sur OBS ça va être dégueulasse mais c'est la seule solution que je vois. En rajoutant 3db on devrait doubler le volume sonore. Je vous rappelle que 3db c'est multiplié par 2 le son. Merci monsieur Merdi pour le son. Monsieur Merdi back from the dead. Merci l'ours pour les 14 mois, trop beau le jeu, il est beau hein. On va voir les clés de la ville. Non, là je suis désolé c'est pas faible là, j'entends exactement comme les autres jeux d'habitude, c'est réglé là. Merci Hiroy Sekaiv pour le Prime, des bisous, bienvenue. Non là c'est bon là. Si vous avez entendu l'alerte derrière là, on y est là. C'est à ce volume là que j'écoute les jeux d'habitude. Le jeu en fidélité, bah on va pas pouvoir en profiter parce que j'ai pas d'écran 4k et vous non plus. Paf ! Mettre des tartes ! Ah ça raconte l'histoire de Ratchet ? Ça raconte l'histoire du dé... Parce que moi je connais rien hein. J'avoue que s'il y a des refs aux anciens jeux, je vais être en mode j'ai pas la ref. Pour donner un coup de clé. Bah non la suite je la connais pas. Je connais pas la suite, c'est quoi la suite ? C'est son petit pote, c'est Nono le robot ? Moi je connais Ulysse 31. Mais je connais pas Nono le... X carré pour lancer une attaque puissante avec la clé. C'est un peu comme Mario en vrai hein. Pas fait celui sur PS4 ? Non. Oh non mais Ratchet, je vous dis, c'est vraiment mon premier en solo. Ils auraient dû faire une petite vidéo. Le barrage festif. Putain mais je vais tellement me faire ouvrir. Maintien L2 et carré pour lancer la clé. Ah mais c'est God of War, je reconnais. Je suis un record de l'invasion de Kerval. Oh un pistolet. Je pense que la foule a bien mérité une petite démonstration. Mais comment ça ? Brise les caisses de munitions pour récupérer des munitions. Est-ce que c'est comme dans... Ok, petite caisse de munitions là, hop. Est-ce que c'est comme dans Returnal ? Si j'appuie trop sur la gâchette de visée ? Non, il se passe absolument rien. Paf. T'aides à la visée là. C'est Crash Vendicoot, pourquoi il y a autant de caisses comme ça ? Merci Kasi pour les deux mois de prime, des bisous. C'est le jeu de la collectionnite, un peu rachat et clank ou pas ? Pour le 100% là, c'est la collectionnite ? J'espère. Santé collectée. Donc les caisses de verre, c'est la santé. Qu'est-ce qu'il veut ? Il m'a dit quoi ? Il m'a dit quoi Michel ? Faut que je te tire dessus ? Batard. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait que je fasse. Ah les ballons là ? Le QG des héros est trop fort de danger. C'est full caisse, rachat ? Aïe, aïe, aïe. Hein ? Mais qu'est-ce qu'ils vous foutent là ? Mais bourre, bourre ! Mais les ennemis vont avoir full santé parce que j'ai été assez con pour lancer en ultra difficile, c'est ça ? Mais je vais mourir ! Mais je vais mourir ! Mais j'ai déjà plus de vie ! Je suis déjà au bout de ma life ? Ah ça va, j'ai 8 PV. Mon pistolet fait 0 dégâts. Au secours. Enfin je m'en écoute. Ouf. En même temps, difficulté max. Mais je ne sais pas, moi je me suis dit vas-y, on va se faire une aventure compliquée, ça fait longtemps. A chaque fois on fait les jeux et c'est des promenades de santé. Maintien L2 et R pour viser. R2 pour tirer, sur qui ? Ah mais je suis un peu aveugle, moi j'ai des lunettes maintenant, je suis désolé. On voit bien les tirs ennemis, c'est cool. Il y a une notion de headshot ou pas là ? L1. Ohlala ! Les blergue ! Il y avait un truc en arrière là non ? Attends, fais un. Ah mais on est dans le tuto, chichayou, arrête de chercher les trucs dans le tuto. Le tutos ! Non mais là, au moins là ça va être un cauchemar. On voit où les munitions là ? 135 sur 150. Ah ça va, c'est vrai, tout en haut à droite, on voit bien. Ah ! Je suis un bâtard ! Prends ce fumier ! C'est le vide en dessous. Maintien X pour planer. Ah ouais, grâce à l'autre là. Grâce aux petits potes, grâce à Clank. Attends mais mon pistolet il tire beaucoup plus vite là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est passé level 2 ? Si je leur mets des tas. Prends ce fumier ! Oh c'est beau hein, mais c'est beau, mais il y a tellement de détails, on n'est pas habitué à avoir autant de détails à l'écran, ça fait bizarre pour un TPS là. Ah mais je me fais aider par la mairie là. Combien ? On s'affumit ! Est-ce que je maintiens la gâchette enfoncée au max ? Ah quand t'es enfoncé au max, tu tires plus vite ? Ah ! Bah après je vise comme un cul, mais est-ce qu'il y a une notion de headshot là ? Niveau plus mon pote ! Oh quoi ? Non, non, non ! Je crois que des headshots ! Navette, des goons, quoi ? Les goongans ? Quel bruit d'élite ! Qu'est-ce que c'est ça ? Je la sentais. C'est où ? C'est fou ça ? C'est pas des potes ça ? Il a l'air incroyable, c'est joli hein ! Gameplay plutôt stylé aussi. La petite barre jaune au milieu de l'écran, c'est mon nombre de munitions, non ? Oh vivement qu'on ait des armes un peu meilleures parce que là quand même, le petit pistolet à chiasse, il est pas terrible. Oh le stream zéro mort hein ! Tuto en hardcore, zéro mort, jamais joué à Ratchet. Je pense plutôt que ça rend dit long sur la difficulté du jeu. Mais tant mieux en vrai. Ça a l'air difficile mais pas non plus impossible quoi. Putain mais à chaque fois que je remets la cam, il y a une cinématique quoi. C'est difficile hein ! Etant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet. J'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami. Mon co-équipier. Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... C'est Dr. Watson un peu lui hein. Il y avait 5 mods de difficulté hein. On a pris le plus difficile mais bon. Parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait un truc chaud. C'est le méchant lui. Ah bah le fameux truc qui permet de passer de dimension en dimension là. Ah oui donc c'est le méchant mais qui se sabote lui-même. Ok je vois le genre. Coup dur. Vas-y gamis pour les 6 mois tout à l'heure. Shishrosko. C'est pas la voix de Squeezie. Ah oui c'est vrai qu'il y avait eu un film Ratchet & Clank avec la voix de Squeezie. Il jouait le Dr. Nefarius. Il jouait le méchant Squeezie. Ahia. Ahia aia 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 aia. Elle est X pour changer de glisseurail. ça c'est Sonic je reconnais attendons-nous au pire on s'affumit donne les mun let's gong la séquence d'intro quoi ils sont tellement appliqués merci Yukio pour les 4 mois désolé j'ai fait de rien mon premier mais je me rattrape de suite merci Yukio tiens tiens c'est le shop bienvenue chez madame Zurcon la seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal magasin achat bombes à dispersion ils disent L pour comparer des armes appuyées sur carré pour avoir un aperçu ok bon c'est des grenades quoi ah il faut appuyer à moitié comme dans Returnal là c'est l'inverse dans Returnal il fallait appuyer à moitié pour tirer au max pour avoir ton arme secondaire là la bombe la bombe ok j'ai combien ? j'ai 2000 balles l'exécuteur qu'est-ce que ça ? la grosse sulfateuse les potes ça a l'air mieux que la grenade celui de l'exécuteur ah c'est un fusil à pompe ouais ça m'intéresse piste au rafale j'ai déjà dans les vas-y exécuteur les grenades non mais j'aurais pu acheter les deux si j'avais eu assez de trucs profite de ton achat reviens régulièrement à la boutique pour y trouver de nouvelles armes surtout je veux améliorer les armes que j'ai déjà vas-y let's go bon la VF est bien je trouve il n'y a pas de replay d'hier soir pour le souci de DMCA R2 à demi un canon R2 à fond deux canons ah ok attends mais attends 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 mais attends ah là je suis dans la sauce je suis dans la sauce maintien triangle pour sélectionner une arme j'ai plus de balle dans mon exécuteur un pixelizer qu'est-ce que c'est que ça je vais me toucher ça moi et puis et puis nouvelle règle si je pète la santé à distance ça fonctionne oh yes il va falloir le pixelizer ah bon mais on l'avait pas ça ok bah c'est pété pour des soucis de The Who entre autres non mais attends vas-y je peux pas faire assez de pognon pour lui acheter les voilà par exemple j'aimerais bien lui acheter les grenades comme ça j'ai tout et je peux partir directement à l'aventure le pixelizer il est incroyable 9 munitions pour exécuteur je crois j'aurais jamais assez de balles ils aiment bien les caisses chez Sony c'était quoi c'était 1250 un truc du genre bah après les shops devaient en avoir tous les 2 mètres il y a des caisses là au pire 20 balles c'est au raffal bah on voit pas ma thune vous voulez que je bouge un peu là attend on va se mettre là c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça mais bon oula oula je sens que je vais pas pouvoir aller retourner voir le shop je crois ah ça y est on a ouvert les failles ah mais attends j'ai 1236 balles arrête 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 attends attend 2 secondes ah bah j'ai pas assez dommage aïe 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 le SSD magique le SSD magique les potes je peux retourner ah non non allo ? oui nouvelle règle moi j'ai moi j'étais surpris sur ma sur ma destination je peux aller là ? non en fait le fusil à pompe je sais pas si c'était la meilleure idée parce que je me galère en fait j'ai pas encore d'esquive quand j'aurai un dodge why not mais pour l'instant c'est un peu de la bide je crois et hop ça dégage on va banner un ou deux là qu'ils soient plus réactifs le changement d'armes il est bien ça va vite donne du pognon donne du pognon oui je sais que ça vous anime j'ai des lunettes on pourrait bientôt acheter les mêmes sur la boutique je peux pas aller là-bas bah non mais là-bas c'est d'où je viens en fait calmez-vous parfait le déplacement de cam on est bien on est bien la gare ferroviaire allo bah ces pauvres gens ça va monsieur attendez je vais vous aider monsieur bougez pas vous êtes sûr que ça va attend mais il y a plein de gens qui meurent là c'est horrible des requins des sables mais c'est horrible il y a tout le monde il y a tout le monde qui est en train de crever dans la ville un peu à cause de nous en vrai et un peu à cause du docteur Nefarius aussi mais dans tout ça c'est une séquence d'intro qu'on avait déjà vue dans un state of play je crois ça me rappelle quelque chose mais au moins là on peut visiter nous-mêmes en tout cas du retour haptique quand je tire ou je vise ouais 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 bah en fait sur les armes selon comment t'appuies sur la gâchette elles ont pas le même effet genre là cette arme là plus t'appuies fort plus elle tire vite et le canoncier si t'appuies fort il tire deux bastos au lieu d'une seule enfin il fait canoncier quoi il fait canoncier excusez-moi vous auriez vu des caisses ah merci je reviendrai merci pour votre coopération merci Cognito pour les 23 mois hello je serais-tu pas hein Cognito merci beaucoup bah du coup pour les 23 mois ouais c'est l'alerte qui arrive en retard désolé il y a pas une seconde à perdre mon petit ok le RTX je vous avoue que j'ai du mal à vraiment le repérer moi j'imagine qu'on m'a pris l'habitude en fait faut casser tout ça là mais on peut tout péter en fait non 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 récupérer du pognon on est aux ordres du pognon bonjour oh ça fait bizarre ça c'est vraiment la téléportation vers l'avant là hop c'est chelou c'est un je sais pas en fait t'es déjà arrivé c'est une vraie téléportation en fait t'arrives avant que tu sois parti du coup l'effet est chelou on a perdu le lombax des lombax sortaient du cratère avant que je bouche le trou ça dégage pixelized ah non mais le pixelisateur ça one shot pas arrête arrête c'est trop stylé retrovision là elle est trop bien cette arme elle est insane il y a quoi là R 4 munitions pour pixelisateur attends attends il y a des trucs là ah ouais des trucs cachés c'est quoi ça moi je dois une bagnole les caisses ça fait très crash bandicoot je me rappelais pas de ça dans celui que j'avais fait je débloquais le 20 sur 20 IRL ça mais ça n'arrête jamais mais c'est des petites cinématiques à chaque fois donc je suis trigger pas que j'arrête de couper la caméra ah oui 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 vas-y la bombe à dispersion attaque ça avant donc bah donne 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 laisse gong R2 à demi fond à demi arc de lancé à fond lancé mais comment ça ah c'est il faut la choisir aussi la bombe à dispersion c'est pas ah oui c'est pas en plus quoi oh là là l'effet des grenades il est insane elle fonctionne bien les gros comment ça je peux avoir un dash s'il vous plaît la physique du jeu sur les grenades elle est stylée à l'explosion qu'on a fait niveau 1 supplémentaire on s'affumit quoi ah bah attends mais j'ai 20 pv là j'ai eu un niveau supplémentaire moi oui voilà arrête non j'ai plus de balle ah oui c'est pas mon exécuteur qui est passé level 2 c'est moi même c'est beau et fluide c'est assez impressionnant ça fait plaisir que je console en soit là vraiment on est passé pour moi c'est ça la next gen c'est pas que le jeu bon bah là c'est aussi impressionnant techniquement genre le jeu est vraiment vraiment joli mais c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu tu vois dire ça je me dis pas que c'est impossible sur pc bon il y a des véhicules c'est pas le fait qu'il y ait plein de véhicules qui est impressionnant tu vois ça c'est pas difficile à mettre en place en vrai la distance d'affichage est bonne les décors sont fournis etc mais c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu simplement le fait que maintenant ce soit fluide et détaillé sur console bah ça fait plaisir quoi parce que c'était pas le cas la probate de santé est vraiment difficile non mais je suis un true gamer quand je tire dans les murs il y a des effets ouais faut voir jusqu'à combien de balles genre si j'en mets un peu partout ouais c'est stylé ah ah par contre ils ont pas pensé ils ont pas pensé qu'on pourrait vouloir monter sur la toiture là laisse moi y aller putain c'est quoi ça je dois être full munition je pense bon vas-y on avance bon maintenant allons mettre la masse bon petit boss là ah bah y'a des let's go aïe 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 met lui des grenades met lui des grenades là pas du tout de ma gueule non revine revine oh je sens ça sent la première mort ça va qu'il y a du c'est vrai qu'il y a du heal le sound design est assez dingue en vrai aussi quoi quoi je peux avoir un dash chouplé oh j'ai plus rien après ce que j'aurais pu faire avec le laser aussi c'est me quoi c'est me téléporter sur les côtés j'ai bientôt plus de balles je vais bientôt puriner les petits amis oh ça va les caisses de santé y'en a à balle quoi je peux avoir des grenades s'il vous plaît oh oui calmez-vous c'est vrai que c'est pas très punitif en vrai pour un mode très difficile j'ai quand même pris la blinde la blinde de coup sur le boss et je vais bien ah mais il y a ce saut sur le côté là arrête aaaaaah mais grenade op op shit j'ai sauté monsieur j'ai sauté j'ai sauté j'ai mis en très difficile il y a quoi comme conf aujourd'hui il y a des trucs mais qui m'intéressent pas je m'emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne à votre tour de goûter à la défaite mais ce doubleur enfin ce comédien doubleur est très connu non il me rappelle des voix de méchant dans je sais plus quoi la fameuse séquence qu'on avait vue la première fois Homer Simpson ah voilà c'est le doubleur du pingouin et de Homer mais surtout de Homer en fait c'est nul oh la vache c'est beau là ça c'est plus passable mais c'est joli aussi ah merde mais du coup on contrôle quand même un minimum le personnage ouais c'est très scriptel ici c'est joli ah ouais là c'est joli ça on avait vu ça à la bordage mais ça pète ça ou qu'est-ce qu'il se passe ok merci à le moque chicha lunette chicha lunette merci beaucoup pour les 18 mois des bisous il y a les gros tonneaux rouges ça pétait pas merde on va perdre je sens qu'on va bientôt perdre Clank qu'est-ce que vous dites de ça on est et c'est quoi de ces lumières je crois que c'est l'heure l'heure de votre défaite oh no oh shit coup dur fission nucléaire ainsi l'algume pour les 21 mois je passe les euros ENS la semaine prochaine tirisop de la chance quoi putain bon courage on est pas ensemble du tout oh no c'est un peu une victime Clank ou c'est moi merci et bon courage du coup pour le nest même si on est pas ensemble merde il a gagné fils 2 merci Valala pour les 3 mois hello ça va sympa sympa redonne la manette là je jouais au jeu là je vais aller j'ai plein de boulons à aller dépenser ah c'est le flim en vrai c'est vraiment un flim mes mallettes en main les phases de gameplay sont vraiment bien clank ma petite victime t'es où tes lombax sortaient du cratère ob panneau prophète obtenu cherche clank vas-y plein de plein de pawnlars bonjour monsieur bah il a peur bah il est où mon pote qu'est-ce que tu sais je vais te faire parler moi je veux savoir où est clank répond il est où mon pote attention parce que selon la réponse parle mieux toi le gameplay agressif je veux savoir où est mon ami j'ai perdu mon pote mais ça sert à rien de ramasser toutes les caisses pour l'instant il n'y a pas de notion de collectionnite en particulier un dragon vient juste de passer bah oui on a ouvert un peu des failles dimensionnelles mon pote on est désolé oh oui oh oui 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 la collectionnite ça a surtout l'air d'être trouvé les caisses qui vont te donner du pognon qui vont te permettre d'acheter la blinde d'amélioration c'est plutôt là que le 100% a l'air de se jouer zéro temps de chargement petit ascenseur en vrai ça va c'est mieux déguisé qu'avant quand même les temps de chargement zéro temps de chargement donc ça on l'avait vu pareil dernier state of play merci Andrélex pour les deux mois de prime le prime qui part bon jeu merci beaucoup c'est que Zoubi je crois que ça donne envie de visiter c'est joli c'est marrant parce que tout à l'heure dans la phase où on était sur le dragon et on parcourait toutes les zones la ville c'était un peu la moins belle et là une fois qu'on est dedans c'est stylé on peut planer quand même avec les chaussures mais pourquoi il a Clank est-ce que est-ce que Clank ne servirait pas à rien en fait finalement t'es sûr qu'on en a besoin Ratchet c'est son ami et bien plus encore on vendait pas un petit robot là c'est bon oh c'est Star Wars maintenant excuse moi mange tout madame Zurk on ne s'y connait pas encore très bien espionnage mais du coup s'il y a une rivette qui est la version alternative de Ratchet dans cet univers doit y avoir un Clank alternatif aussi il doit y avoir Tainted Clank elle est tellement badass je veux le vaisseau moi aussi vas-y on va aller au club on va cluber mais vend des trucs quand même comment je veux la reconnaître moi la musique de ce club tu vends des trucs le champitron le champitron le cohésionneur de Négatron prochainement pour l'instant verrouillé alors le champitron marre d'être le centre de l'attention fait appel à champitron il se reprendra à tes ennemis une telle force qu'ils en oublieront que tu existes oh c'est une nouvelle grenade ah non c'est une invocation ah nice ça doit pas avoir beaucoup de munitions ce truc arc de lancer lancer alors tu peux le lancer directement dans la mêlée mais bon ça je pense que c'est pas la meilleure solution parce qu'il doit se faire défoncer heureusement qu'il y a des caisses partout je veux toutes les caisses le 100% caisses sinon on recommence du tout début il y a un truc qui est assez stylé c'est que jusque là on a toujours pas ouvert un menu c'est assez propre qu'est-ce que c'est ça 6 les raritanium on a toujours pas ouvert le menu start après on peut regarder ah non mais il y a là j'imagine au fur et à mesure que tu exploreras la planète des objets à collectionner et d'autres points d'intérêt s'afficheront sur ta carte ah bah yes allez c'est parti les potes sélectionne une icône appuie sur X pour l'épingler à la TH donc là il y a la vendeuse là il y a le club népharion j'imagine qu'est-ce que c'est que ça le raritanium ah il y a du raritanium là faut que j'allais les chercher armure tu as trouvé un module d'armure ceci confère un boost permanent que tu t'en équipes ou non collecte-en d'autres en terminant les poches des planètes ou en complétant les objectifs facultatifs ah bah voilà voilà modifie ton apparence en appuyant sur X pour être équipé d'une armure appuie sur le carré pour changer la couleur c'est quoi ça j'ai le Carbonox le casque classique de Ratchet constitué d'un mélange d'alliages de métaux rares et de nanotechnologies pas de bonus de collection pour cet ensemble je trouve que ça me boudine oh là là pourquoi j'ai ça moi pourquoi j'ai le Carbonox faut pas changer la couleur de celle-là les objets à collectionner 0 sur 25 boulons en or qu'est-ce qu'il y a d'autre et offre ta collection les petits robots espions les lorbes ça va y'a pas des masses de trucs le pisteau rafale il est level 3 tu peux changer dans où est-ce que les gadgets la galerie d'art c'est stylé précommande comme le Pixel Gun ah peut-être j'ai pas édition prestige c'est peut-être la précommande je l'ai acheté hier 10 minutes avant la sortie j'ai précommandé 10 minutes avant la sortie donc c'est peut-être ça puis sur R3 pour afficher ton objectif il y a du Raritanium Raritanium moi je prends tout on va faire la minimap là la collectionnite Chicheyou est malade on le rappelle j'arrive j'arrive Clank ouais ouais Clank faut juste que je trouve comment accéder au Raritanium il y a l'air d'avoir 3 petits trucs verts il doit y avoir des pompes à énergie du bordel la porte a l'air d'être alimentée par de l'énergie et il y a 3 petits symboles verts je peux aller là moi batard ouais Clank Clank j'arrive t'inquiète pas je suis là je suis à toi dans quelques minutes non mais attends mais il y a plusieurs trucs trouve le robot espion de la résistance et sinon trouve le club nefarius pourquoi j'ai deux objectifs c'est un objectif secondaire j'ai plusieurs objectifs comment j'ai fait pour aller là haut déjà moi petit bâtard là bas là bas l'avoir vu et ce fantôme plus vite je rejoindrai Clank vite ah c'est quête annexe en bleu c'est validé de toute façon dans le 1 dans l'UI ça se voit il y a une quête qui est plus visée en avant que l'autre la couleur est plus fade c'est en dessous mais vous agressez les citoyens joueur grenade on retrouve le joueur grenade robot espion de la résistance quoi merci Malibu à Dread pour les 10 mois de sub des gros bisous là ça on s'en lasse pas l'effet est stylé en fait tu vois genre c'est pas on sent que c'est on sent que c'est l'arnaque tu vois genre ils ont réussi à faire une arnaque mais l'arnaque est tellement bien faite c'est joli quoi ça a été bien mis en avant c'est qu'une téléportation c'est pas non plus impossible à mettre en place mais c'est bien foutu oh oh c'est un jeu qui accepte que le mardi est la pire journée de la semaine bah voilà les vrais jeux il y a vraiment zéro chargement bah en fait ils sont cachés mais ils sont pas très longs quoi tout à l'heure on a eu un ascenseur mais l'ascenseur était très court derrière il y avait une petite porte à ouvrir mais c'était pas c'était pas les phases de couloir d'FF7 remake quoi le jeu mardi goobit tu commences c'est un mardi quoi oh où est mon pote je suis sûr il y a un raritanium qui passe à un moment à leur place je l'aurais fait en tout cas il y a des ressources là-dedans ou c'est de la bite en bois il y avait des ressources genre une fois quoi je suis où là bah regarde-moi ça il y a un boulon en or ici oh je vais jamais pouvoir aller là-haut moi en vrai peut-être que si comment ça ouais jamais il va tenter de taper un ballon deux munitions pour on voit dispersion mais si j'ai tapé un ballon en plus plus dur oh le joueur collectionne it déjà je sais pas quoi ça sert je sais pas quoi ça sert mais il y a no way que je les brain pas collecte des boulons en or pour débloquer des récompenses tu peux consulter les récompenses dans le menu vas-y qu'est-ce que c'est que ça décoration de clé rebelle force quark désert showing gum or wow j'ai la clé en or oh bah yes et il y a du raritanium quoi qu'on avait pas vu oh mais tout il y a trop de trucs cachés les potes on va on va jamais avancer dans le jeu je suis désolé mais c'est moi il y a que comme ça que je joue au jeu vidéo il y a que comme ça que j'apprécie jouer i'm sorry il faut que je tape dans des ballons là tu veux qu'on joue au foot foot ce ball pourquoi il y a deux objectifs secondaires je trouve le robot de la résistance fouille l'usine facultatif je vais louper des trucs ça va me saouler saute là dessus yes premier ressenti bah c'est quand même grave stylé quoi bonjour comment ça indésirable hop 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 ça donne envie d'explorer les décors sont vraiment enfin il y a un level design qui est assez fourni quoi tu peux pas sauter partout mais en vrai tu peux quand même faire des petites arnaques oula 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 non oh c'est 80 balles je l'ai payé 80 balles le jeu y'a pas de ristourne zéro ristourne première mort bon après la mort a pas l'air très punitive mais j'avais réussi une arnaque de génie là remets-moi là-haut j'étais bien là-haut voilà comment j'avais fait pour aller là ouais c'est pas clair j'étais pas censé être là je crois on attend que la grosse caisse elle passe oh le génie non mais j'avais rien à arrête je suis mauvais il est mauvais Jack par contre on peut pas le casser ça merci Oshetrax pour le prime des bisous j'étais pas censé aller là-haut je crois y'a des trucs ici mais y'a encore du raritanium mais y'en a partout du raritanium ah ouais ah ouais y'en a partout mais quand je vais pouvoir m'acheter des trucs en or avec ça là ah mais what ok utilise R3 pour afficher ton objectif mais je peux pas aller là oh merde c'est un metroidvania enfin revenir c'est un metroidvania c'est comme d'être seul j'ai rien pour aller là-bas ah pour l'instant tu te fous de ma gueule ou quoi là ça c'est sans connaître Raguman en fait le raritanium pas rare du tout plus que 17h avant la pause déj mais c'est Mintos travaille un peu plus en ce moment c'est pas assez 6h de stream Mintos merde mais du coup je sais plus comment je vais là-haut moi j'avais réussi un truc de génie il fait chaud oh il fait bon moi merci Squall pour les 4 mois merci pour les lives toujours un plaisir et jolies lunettes merci beaucoup j'entends que vous aimez bien les lunettes ouais bah je les aime bien aussi vous les verrez pas tout le temps mais en ce moment là pour réduire mes maux de tête j'essaye j'ai RP ben de Twitch vous m'en voudrez pas plus on a de main plus on est productif enfin j'avoue on peut pas avoir plus que deux mains mais je vais pas vous bolosser je suis pas comme ça mais bon quittez pas autre poste quoi allo le joueur grenade ouais peut-être pas peut-être pas que le joueur grenade oh oh j'ai augmenté mes grenades bombe à dispersion level 2 je suis sûr que c'est je suis sûr que c'est quand même la bonne idée de jouer grenade je suis sûr que c'est voilà la bonne idée à la fin les grenades level 10 elles vont envoyer des taquets on va rien comprendre pas de ritanium là j'ai pas un oeil miope j'ai pas un oeil hyper métrope mais j'ai apparemment un léger astigmatisme et du coup j'ai un oeil qui fatigue et que je force à travailler c'est pour ça que vous allez sûrement remarquer que mes yeux sont beaucoup plus ouverts maintenant que j'ai des lunettes ça me donne un air un peu moins blasé même si vous inquiétez pas je vais rester quelqu'un de blasé je veux dire je RP depuis ma naissance donc c'est pas pour tout gâcher maintenant en fait je forçais mes yeux enfin notamment un à beaucoup trop travailler et c'est possible que j'en ai niqué un au bout du temps à cause de tout ça on s'affumit ! les petits champignons faut les faire travailler aussi il y ait travaillé à ma place arrête je prends trop cher c'est moi qui ai choisi le style et monture oui bien sûr après vous savez moi je peux pas passer plus de 30 minutes dans un magasin sans en avoir instantanément en râle cul donc au bout d'un moment j'ai pris il y avait 3 montures qui me plaisaient j'ai choisi et puis voilà quoi ça sent la mort c'est des grenades c'est quoi ça ? oh le bâtard j'en avais un dans le dos depuis le début je l'avais pas vu ok ça y est ça joue un peu là je vais lancer mes champignons direct c'est eux là ils viennent dans ma back lane oh le bâtard oh le bâtard laisse mon champipote tranquille là laisse le oh les lasers c'est vraiment des bats c'est vraiment des bats c'est esquive mon pote ok et là bombes à dispersion pour eux là voilà voilà oh le bâtard remets le l'exécuteur là voilà j'ai pas un petit pote dans le dos là pour une fois ça joue là un peu déjà quoi 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 combien c'est une vanne combien j'ai pris 6 balles d'un coup quoi mais eux ils sont trop hauches mais vous êtes trop hauches la quête secondaire du cauchemar là non mais c'est des malades eux hein non mais c'est des malades eux hein la backlane la backlane au secours je ne mourrai pas une troisième fois c'est gagné ? il y avait pas de santé en fait ça j'ai voulu faire le show là les lasers ont l'air vraiment horrible et surtout ils font beaucoup de dégâts et puis genre ils en font un puis un autre oh non non j'ai pris des dégâts au corps je suis vraiment le roi des toccards est-ce qu'il y a un truc ici ? oh il y a un robot espion oh il y a un robot espion là là vu 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 ah mais c'est toi qu'on cherche c'est ça la quête secondaire bah bordel mon pote ils contiennent des infos sur les différentes planètes et des plans pour une arme secrète ah voilà si j'en trouve assez plan pour une arme secrète oh ça fait plaisir les petites 4 secondaires elles ont l'air stylées donc vas-y objets collectionnés on a eu quoi ? non on a eu Nefarius City t'as trouvé un robot espion de la résistance chacun contient des infos top secret que tu peux écouter il renferme également des données de recherche sur une arme trouve-les tous et madame Zurkon te fabriqua cette arme utile Nefarius City voilà 10 ans que Corson V est tombé et que cette abomination a surgi de ses cendres comme une pustule blarienne l'empereur avait promis la paix et la sécurité merci Dragofus pour les 6 mois merci beaucoup non mais si je mets la cam à droite les gens disent qu'on voit pas les thunes si je mets la cam au milieu les gens disent qu'on voit pas les sous-titres au bout d'un moment il y a des infos partout quoi le désespoir et cette architecture hideuse il y a du positif c'est d'ici qu'est naît la résistance ok il n'y a pas de meilleure solution en fait sinon je mets la cam sur Ratchet j'avoue lui on a pas besoin de le voir rechargement de munitions 261 non c'est trop cher je vais clairement pas acheter des munitions mon pote alors par contre j'ai vu qu'il y avait un autre truc qu'on a non non celui-là c'est celui qu'on peut pas prendre mais celui-là pourquoi je pourrais pas le prendre il est là-haut là là-haut je peux y aller il n'y a pas de police tranquille tu peux tirer un peu partout contre sans branle je crois que je tiens mon club je crois que je tiens mon club excusez moi je me casse par contre j'ai pas de vie elle vendait pas de la vie madame Zurcon il n'y a pas une petite infirmerie là ça serait pas mal on voit mon braquemar sur la cam mon grand genou aventure de poche poche dimensionnelle 22-54 97 facultative qu'est-ce que c'est que ça là je crois que je dois sauter là ok oh tu me manques tu me manques mais bon on fait pas grand chose pour te retrouver quoi allez hop niveau plus les poches dimensionnelles donc ouais dans les poches dimensionnelles il y a tous les objets qui se sont fait happer je sais pas si la clé à molette faut l'XP aussi il y a pas de barre d'XP pour la clé à molette tout du moins je la vois pas ça remplit peut-être ma barre perso la clé donne pas d'XP dommage déguisement de robot casque 1 sur 3 pour équiper une pièce d'armure non mais j'aime mieux celle-là moi après peut-être qu'elle a des bonus le déguisement robot ah dégâts par les sbires de Nefarius réduit de 5% ah mais du coup attends on a plus le full set on ressemble à rien là qu'est-ce que c'est que ces histoires du lulu et du coup il y a rien d'autre à faire dans la file carte indisponible j'arrive clank hein pas besoin d'équiper pour les bonus ah oui c'est vrai ah oui les bonus passifs eux ils expliquaient tout à l'heure que j'avais pas besoin de les mettre juste avant après en fait est-ce qu'il est pas stylé quand même regardez-moi maintenant je peux communiquer avec les robots bleus j'ai les mêmes petits yeux il y avait un minerai rare oh non obligé pas à y retourner hein il y a I2 mon casque qui m'en foutait de moi je peux pas aller là c'est magnifique mon casque non mais regarde il y a des trucs partout mais j'ai même loupé un boulon en or là ? là il y a rien là je peux pas aller là il y a où mon boulon ? il y a un boulon là je peux pas aller là-haut moi je vais aller sur le toit s'il vous plaît il y a un boulon là ? je peux pas bon il est pas aimante maintenant il est choupi mon casque là 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 oh j'avais pas vu les caisses là là je vais là là non je tente si je fais genre ça ça ah non on peut pas faire genre on peut pas aller sur les toits quoi ça dégoûte ouais non mais ça a pas l'air d'être fait pour de toute façon alors là mon pote oh j'étais pas mal mais non j'étais pas mal là out of bound il y a un truc là je crois que j'ai compris tu vas là-bas ensuite tu vas sur la gauche là il y a un truc pour y aller quand on pourra explorer la ville ce sera plus simple en vrai moi je suis full OB là on est pas fait pour être là je crois non mais j'ai tout du moins j'ai vu j'ai l'oeil j'ai vu ce qu'il fallait faire merci Professionnel Lurker pour les 17 mois de prime des gros bisous c'est vu c'est vu on arrive dans la boîte de nuit de cyberpunk je pense pas hein ah derrière la boîte de nuit il y a des trucs hein il y a des trucs stylés hein c'est pour les enfants ratent ça t'éclanque c'est pour les enfants ratent ça t'éclanque ah il y en a un il a pris des trucs chelous là qu'est-ce que t'as pris toi mon pote ah les bats ils m'ont dénoncé quoi ah non le fantôme c'est skid on sait jusqu'à quelle heure bah jusqu'à ce soir quand même allez hop vous êtes sûr qu'il y a rien dans votre boîte de nuit il y a pas du raritanium ou un boulon poussez vous vous auriez pas un petit boulon à l'arrière de la botte de nuit on avait vu qu'il y avait du raritanium voilà ça a vu parce que c'est le cas en fait la populace vous voulez pas vous bouger là il va y avoir de la la castagne la castagne nette 3 joues les lasers hein ça dégage on a failli louper une boîte de raritanium quoi ça aurait été dommage voilà faut surtout pas que je perde de raritanium de vue vous avez entendu hein c'est pas moi qui le dit c'est le jeu qui backseat le joueur grenade non bon le joueur grenade qui arrive pas encore à les envoyer proprement mais ça viendra oh oui mission et puis Z et du coup les petits ennemis comme ça vaut mieux que je les tue avec le pistolet quand même pour l'XP quoi si je gagne pas d'XP sur la clé à molette c'est de la bite en bois quoi la menace fantôme quoi aidez moi non bah on ne banne jamais le jeu le jeu il y a le droit de backseat hein il fait ce qu'il veut hein il y a forcément quelque chose ici qui me permettra de rejoindre fantôme oh ouais non mais regarde moi ça j'ai tout loupé là il y a tout un boulon du raritanium c'est infini partout où je vais en fait il y a 10 000 trucs à ramasser bon je loupe tout je suis trigger en plus le gosin là-bas là c'est pour ça que j'ai loupé des trucs c'est où ça hein ah oui en dessous là quoi je peux pas aller là-bas ah bah si oh petite zone cachée oh ah bah oui ok là 75 munitions de pistos rafales et un boulon en or et qu'est-ce qu'il me donne celui-là objet à collectionner remplacement des boulons remplacer les boulons à ramasser par d'autres objets des pièces, des orbes, des rubax, des overcharges non mais j'aime bien les boulons bah déco de clé je la mettrais bien en en rebelle ah ça c'est bien ça petite zone cachée là ça permet de faire des zones cachées intéressantes ouais avec le gameplay portal du coup il doit y avoir plein de trucs cachés à plein d'endroits c'est validé moi j'avais sans sortir mais après au moins ce qui est bien c'est que tout est déjà sur la mini-map entre guillemets genre t'avances tant que tu découvres le brouillard de guerre derrière tu peux un peu tranquillement pinguer tout ce qui te manque quoi ah ouais on est de l'autre côté du coup on est pas loin du boulon parce que le chien à lunettes est plus fort que Régumane ce sera à démontrer sur des jeux comme Céleste et tout on ne sait pas peut-être que Régumane mettra des lunettes aussi par pur soutien on ne sait pas on n'arrive pas à rien pomm 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 champignons là Non mais il y a encore Joe les lasers là, virez le moi lui, les champignons ils sont vraiment pétés, à chaque fois que tu as un gros fight comme ça tu lances tes petits potes, c'était bien. Faut faire un petit FT100 sur Kirby Samouraï avec Régumane, on verra bien. Je peux avoir qu'un seul champignon à la fois ? Ah bon ? Non mais la dernière fois j'en voyais plusieurs en train de combattre. Ça despawn le précédent ? Ah merde, vous avez donc raison quoi. C'est de la merde du coup, c'est pas ouf les champignacs. Oh ça y est j'ai un dash ? Ah oui oui, bah là ça va devenir plus simple quoi. Ah là ! Ça c'est tout ce qui manquait dans mon gameplay actuellement là. Un saute et fait un sprint fantôme. Oh il est stylé le sprint fantôme hein. Le petit effet là. Hop. C'est crash hein. Est-ce que tu peux faire ça, ça et tu peux faire ton deuxième saut après le sprint fantôme ? Chut, on n'est pas en sécurité ici. Mais c'est surtout en combat que ça va être très utile. Oh, ça aurait été dommage de louper ça. Pour l'instant ça nous sert à rien le Raritanium mais bientôt. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh merde. Petit bug. Ah bah du coup j'ai niqué le dialogue. Bah dommage hein. Bug next gen. Merde j'ai pété le dialogue. Vas-y. Ah filtre le et je te ferai un deuxième camp. Si tu m'aides en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarius. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce dirigeable ? Contente toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Le toit ? Comment je fais pour l'atteindre ce toit ? J'arrive Planck. Bien bon mon vieux. Mais je voulais pas prendre l'ascenseur. Bah au moins on atteste que l'ascenseur peut fonctionner. Faut juste le caresser dans le sens du poil. Alors voilà, on le reprend. J'apprends le speedrun quoi. Les séquences break. Tout va bien. Et maintenant que j'ai le gant, on va pouvoir aller chercher notre boulon. Oh merde, je commence à one shot avec les grenades là. Quel plaisir. Des fois le double saut, j'ai l'impression de le chier. Ah voilà. En fait il y a un problème avec le double saut. Attends. C'est ça que je veux tester mais j'arrive pas. En fait, si tu restes appuyé trop longtemps sur X pour ton premier saut. Ce qu'on a tendance à faire souvent dans les jeux vidéo parce que tu restes appuyé sur la touche et tu sautes plus haut. En fait, si tu restes appuyé trop longtemps, tu déclenches ton planage. Et tu peux pas cancel le planage par un double saut. Donc quand tu veux faire un double saut, il faut absolument pas rester appuyé sur la touche de saut. Il faut accepter que ton premier saut va pas être si haut que ça. Et puis de toute façon que rester appuyé sur le bouton a pas l'air de te faire aller plus haut quoi. Bah du coup faut faire gaffe parce que ça fait plusieurs fois que je me fais biaiser. Utilise R3 pour afficher ton objectif actuel. Rejoins le fantôme sur le toit. Utilise machin pour afficher la carte. Oui bah je dois aller au bout de la zone quoi. J'ai compris. Comme dans tous les ratchets. Ah ouais c'est mon premier. C'est mon premier du coup je galère. Oh. Oh. Non mais fallait pas mettre une grenade là-dessus mais c'est... Il y a plusieurs façons de passer mais... Non ! Qui m'a tiré dessus ? Allo ? On sait pas qu'il y a plusieurs façons de passer c'est juste qu'il y avait un petit truc caché ici. Ça me rapporte quand même de l'XP général ça on est d'accord. Ok j'ai eu un peu peur. Oh oui. Appuie sur R1 pour basculer sur l'onglet amélioration. Ah ça y est. À partir de là, magasin amélioration achète des améliorations d'armes pour augmenter sa capacité en munitions, sa cadence de tir et encore bien d'autres aspects. Appuie sur X pour sélectionner le didacti ciel laser et apprends à améliorer tes armes. Pour sélectionner l'amélioration reliée au départ. Augmente la quantité max de munitions. Cette amélioration augmentera la capacité en munitions de l'arme. Ah mais ça utilise du... Ah bah voilà le raritanium. Matière X pour acheter amélioration avec du raritanium. Le raritanium du didacti ciel est offert par la maison. Utilise pour sectionner la cellule dorée. Les groupes de cellules dorées contiennent des améliorations spéciales. Achète toutes les améliorations reliées aux... Eh mais c'est plus gratuit là ! Augmente la portée des tirs. Ah oui c'est gratos quant à tout... Ah mais c'était un didacti ciel. Dépense du raritanium pour améliorer une de tes propres armes. Oui bah attends, attends. La bombe là. Le joueur à grenade. Au moins que la quantité de munitions récupérées dans les caisses de 2. Ah pété. Ah oui non mais ça crée arbre de compétences. La bombe à dispersion se déplace beaucoup plus vite dans les airs. Elle augmente la cadence de tir. Ok donc tu peux tirer plus vite des... Ouais mais bon. Augmente la zone d'effet. Ah ça c'est pété ça. Adresse-toi à madame Zurcon pour améliorer tes armes en échange de raritanium. Ok ok. Collectionneur de Négatron. Ça t'énerve quand tes ennemis font barrage avec leur corps. Voici la solution. Une arme qui te permet de charger un rayon capable de traverser tout le monde. 5000 balles. Ah elle recharge la santé aussi. Et ça j'avais pas vu tout à l'heure. Non mais le pistol rafale c'est lui qu'il faut augmenter aussi. Les tirs à la tête infligent plus de dégâts. Ah oui non faut tout prendre. Ah ouais d'accord. Si t'entoures ça. Augmente la cadence de tir en mode rafale. Les tirs à la tête là ça fonctionne pas. Il faut vraiment que j'entoure tout le bordel. Augmente la quantité maximum de munitions. C'est quoi à droite ? Augmente la quantité de munitions récupérées dans les caisses. Les rafales sont plus précises. Ok donc là j'ai augmenté 3 fois les tirs à la tête car il fiche plus de dégâts. Donc ça c'est parfait. Et à droite j'ai la quantité de munitions. Mais en vrai qu'est-ce qu'on vient d'avoir ? On vient d'avoir un nouveau truc. Collisionneur de Négatron. J'ai pas testé à quoi ça ressemblait. Le champignax aussi. Qu'est-ce qu'il fait le champignax ? On n'a pas de truc jaune. Combat dispersion. Augmente la cadence de tir. Je sais pas si ça m'intéresse trop. Zone d'effet plutôt ça ça m'intéresse. Quantité de munitions récupérées. Il faudrait que je fasse ça en fait. Cadence de tir. La quantité max de munitions. Alors on entoure en jaune. Comme ça caisses de munitions me rapporteront beaucoup plus. Augmenter la zone d'effet. CPT en vrai. Grenade quoi. Et la cadence de tir des grenades. Regardez moi ça le joueur grenade. Il claque tout. Bah ouais ouais. L'exécuteur il fait quoi ? Si je prends jaune les tirs perforent tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Bah ça peut être pété ça. Lui je l'ai pas testé le cohésionneur. Chaque tir se charge plus rapidement. Y'a pas de truc jaune. Le pixelizer. A quoi il ressemble lui ? Tu charges. Et ensuite tu tires. Et si t'appuies à demi ça fait juste une espèce de décharge électrique nulle. Ok hein. Je sais pas si c'est une arme qui va vraiment m'intéresser ça. Pistol rafale. Quantité de munitions récupérées. Sinon là j'ai quoi augmente la cadence de tir en mode précision. Les rafales sont plus précises. Contre la cadence de tir en mode rafale. Attends mais... Le mode rafale c'est quoi ? Kisto rafale... Non ta race. Quand je tire en petit comme ça c'est quoi ça ? C'est précision ça. C'est ça précision ? Ça c'est quoi ? La team... Est-ce que ma team va participer à Traduire Force Wolves ? Non pas du tout c'est une vraie boîte d'édition qui va le faire normalement. Est-ce qu'on peut avoir les armes là ? Pistol rafale. R2 à demi tir précis. R2 à fond rafale. Donc quand je suis à fond sur R2 ça fait des rafales. Et quand je suis à demi ça fait des tirs précis. Ce qui fait qu'en effet... Voilà ça c'est un tir qui va exactement où je vise. Et si je me mets en mode rafale. On voit que la précision baisse. Mais... Je peux contrer ça. Je peux contrer ça parce qu'augmente la cadence de tir en mode précision. Donc ça... Ah oui ça ça peut être bien en fait. Parce que le mode précision du coup tu sais où la balle va mais... Tu tires moins vite. Donc ça contre ça. Cadence de tir en mode rafale. Je peux encore augmenter ça. Les rafales sont plus précises. On va prendre les rafales plus précises. Du coup on risque de bourrer. Quantité max de munitions. Et ça c'est quoi ? La quantité de munitions récupérées dans les caisses. Cadence de tir en mode rafale. Quantité max de munitions. Oh let's go hein. Le pistolet. Le pistolet. Les potes. C'est parti on peut faire tout le jeu avec je pense hein. On peut faire tout le jeu. Avec le pistolet. Y'avait rien d'autre ici ? Non bah let's go hein. Je viens d'arriver où là ? Quand je l'ai eu net depuis hier. Zéro temps de chargement. Ah oui ça on l'avait vu dans le trailer. Pour envoyer un message inoubliable à la ville. Oui ça devrait être jouable. C'est ça. Maintenant mes lunettes elles voient à travers les Curse of the Blind dans Isaac en fait. Je sais ce que je vais ramasser. C'est principalement pour les écrans mais même en stream je vais pas tout le temps les porter. C'est juste que. Ah oui. Les tirs dans la tête qui vont faire des gros dégâts aussi. Ah oui les grenades elles vont vite. Je suis joueur grenade plus. Ok. Plus pistolet rafale hein. J'ai joué un petit pote avec moi aussi. Combien elle est gros ? Sauf si c'est nous qui l'impligeons. Sauf si c'est nous qui l'impligeons. Sauf si c'est nous qui l'impligeons. Encore la zone d'effet. Quoi qui ? Je vais rentrer dedans je crois. Lui aussi faudra l'augmenter l'exécuteur. Niveau supplémentaire on gagne vraiment 10 points de vie à chaque fois c'est bt hein. C'est vraiment des petits bats ceux là. Par contre avec les améliorations d'armes déjà c'est devenu easy peasy. En plus on arrête pas de trouver la blinde de munitions dans les caisses vu qu'on a augmenté ça. Oh gg. Ah je sais pas si y'a un changement d'armes rapide. Peut-être. En tout cas pour l'instant le jeu m'en a pas parlé quoi. Casque et mon fiant ça me fait rien en vrai. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius en plein coeur de la ville. Branche-la et elle s'occupera du reste. Attends qu'est-ce que tu fais ? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. C'est un malade Bernard. Il fait exprès de se faire capturer. Triangle peut-être double pression pour changer d'arme. Je suis censé me rendre au bazar d'ici. Ah ouais. Ça change entre tes deux dernières armes en fait. Si tu mets genre grenade et pistolet du coup t'échanges entre grenade et pistolet. Intéressant hein. Seul jeu m'en a pas parlé mais... Les flèches aussi. Ah les flèches c'est... Tu peux pas faire en diagonale ? Et genre il y a le pixelisateur en haut, là il y a les grenades, là il y a l'exécuteur. Ah ouais ça c'est trop bien. Attends. Objet à collectionner j'ai eu un nouveau truc mais j'ai rien eu moi. Pourquoi il me dit nouveau ? Ah on l'a fait ça. Terme-la. Le pistol rafale on l'a à gauche, on a l'habitude. Ça tout va bien. Par contre je vais peut-être mettre le champignon en haut. Et comme ça on peut faire champignon. Ça a pas du tout fonctionné, je sais pas pourquoi. Bah le champignon il est bien en haut, pourquoi tu continues à me prendre le raccourci ? Je me mets pas le pixelisateur, on me bat les couilles moi. J'ai pété le jeu là je crois. C'est pas normal qu'il y ait le pixel... C'est la roue d'armes que je change. Ah mais moi je pensais que justement le haut bas gauche droite il était en fonction de la roue d'armes. Ah oui appuyez à tout moment pour lier à la sélection rapide. Ah ouais. Ah ouais 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 il y a une sélection rapide en plus. Ok. Ok vu 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 vu. Donc là c'est bon. Il y a la sélection rapide dans le menu d'armes. Donc la roue, t'as la roue mais t'as aussi la sélection rapide. Et du coup il y a aussi le triangle qui permet de switch entre les deux dernières armes que t'as utilisé. Ok 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 ok. Bon bah c'est bon. On est bien maintenant. Au niveau de la map qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh il y a un shop hein. Veuille on en vient je suis con. J'excuserai j'ai besoin de Pawnlard. Quand est-ce qu'on peut s'acheter une PS5 ? Ah ouais. Là qu'on dit qu'il y en avait à la Fnac de Grenoble ça. Allez let's go. Ouf. On ouvre un affaire. Bon tout ce qu'il me reste à faire, ouh ça va vite, c'est me rendre à la statue, utiliser glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasson. T'inquiète j'arrive mon pote. Tiens bon encore un peu. Le retour en ville. Ah sauf que maintenant attention. Maintenant je peux me déplacer sur les murs donc c'est plus la même. Et j'aimerais bien retourner au tout début de la ville. Bah surtout je peux aller là maintenant. Alors attends, 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 attends. Ouais j'aimerais aller là-bas moi. Ah on peut prendre l'ascenseur, parfait ça. C'est quoi un petit aller-retour Grenoble ? Ah c'est rien hein. Ah yé, j'avais raison. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la la. J'avais vu hein, j'avais vu la frame. Voilà. On avait vu. GG. Il y a le raritarium derrière la porte mais celui-là c'est pas clair. Où est-ce qu'elle est cette statue déjà ? Ouais on a tout à part le raritarium quoi. On a tout vu sinon. Dans cette zone. C'est le 100%. Objet à collectionner. Galerie améliorée. Ah on a de nouveau un. Avec vos trucs stylés. Bon le raritarium, il va falloir comprendre qu'il se passe. Il y a une porte. Est-ce que maintenant que j'ai la nouvelle arme peut-être que je peux virer l'électricité ? Ah oui avec le dash fantôme. Oui bien vu. Non mais une fois que j'aurais... Fallait me mettre devant. Fallait que j'y retourne. J'étais un peu sur les lumières. Tu sais c'est comme dit Sherlock. Si tu commences à théoriser... Il a raison Sherlock Holmes. Si tu commences à élaborer une théorie sans avoir les infos nécessaires. Après tu égayes cette théorie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé devant la porte la première fois j'ai fait la théorie que les trucs verts en haut c'était des trucs à éteindre. Et du coup maintenant que j'ai une nouvelle arme je me dis peut-être qu'avec cette nouvelle arme je peux éteindre les trucs. Alors qu'en vrai non il y a juste à faire ça. Mais en retournant devant la porte j'aurais eu quand même le flashback de tout à l'heure où on a passé une porte. B de confirmation. Alors on a 6 machins. Les champignacs. Comment on peut les améliorer les champignacs ? L'ennemi visé par champitron a maintenant plus de chances de le viser en retour. Ah genre euh... Ok genre théodule quoi. Augmente le nombre de coups pouvant être tirés par champitron. Champitron tire plus rapidement. Le nombre de coups pouvant être tirés par champitron. Et tu peux vraiment le rendre euh... Comment dire... Tu peux en faire un demi quoi. Tu peux lui mettre provocation quoi. Tu peux avoir l'aggro. On va le faire tirer plus rapidement. Niveau de la batterie de la manette est faible. Niiiic ! Alors la manette elle fait tout hein. Elle fait le café. Elle fait plein de choses. Mais par contre elle a 2 heures de batterie quoi. C'est un peu chiant ça. Bonjour. C'est forcément la console d'accès. Oh p'tit boss. Il va prendre 3 grenades. Il va être couché le bordel. Oh merde. Bâtard. Nan nan. Attends champignac. Faut que j'arrête. J'ai le réflexe encore. Oh p'tain, p'tain, p'tain ! Oh ? Allô ? Nan nan. J'ai encore le réflexe ! J'ai encore le réflexe ! J'ai joué en grenade hein. Nan 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 petit pistolet histoire de dire qu'on a tiré des balles quand même. Il m'a donné des trucs bien là non ? Il m'a donné 3 Raritarium là. C'est les autres qui vont jouer pour moi. Champignacs ils vont jouer pour moi et pareil pour les grenades ça va jouer pour moi je pense. On va pas trop avoir besoin de viser. Est-ce qu'on a l'effet des niveaux d'armes ? Est-ce qu'on sait ce que ça fait ? Genre l'arme elle est level 2 là mais on sait pas quel bonus ça lui donne. C'est quoi ses cadences de tir et dégâts améliorés des trucs comme ça non ? Le nombre de munitions. Le gameplay Gnodeleaf c'est ça. Le jeu est vraiment beau. C'est un truc de ouf. Ah ça débloque sûrement l'arbre. Bien vu ça aussi. C'est la première fois que je fais un Ratchet en solo. Quoi ? Hein ? C'est trop merde les phases PlayStation 1. Oh merde. Les phases de véhicules. J'étais perdu mais ça fait pas de dégâts. Oh non 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 non. C'est un meilleur hacking que sur cyberpunk quand même. J'avais fait Gladiator en co-op c'est ça. Bah si c'est bien celui auquel je pense mais... Je pense. D'après la description que je vous ai donnée à chaque fois que vous balancez ce nom là. C'est votre majestueuse majesté. C'est parti. Ah le jeu est trop bien hein. Genre on est déjà chez lui là ? Mais va nous polosses ! Des pièges mortels. Des robots de guerre. Cinq canons destructeurs de planètes. Et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore. Clos hein. Et ils avaient tué le boss final fin du jeu. Salut mon pote. Merci Ciboulet pour les 8 mois de prime. Bonjour. Et donc tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarius et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Comment ça va se passer si on jouait elle aura pas les mêmes arts en fait ? On peut être miraculeusement un lombaxe pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça ? Regarde ! Je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarius. Mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours ! Nous sommes attaqués... C'est... C'est... Mork ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Accroche-toi ! Oh... Attention ! Je trouve comment rejoindre les Morks. Oh ça va on partage tout, elle a les mêmes armes. C'est un peu abusé de ça. C'est expliqué pourquoi... Non mais vous allez me spoiler. C'est pas normal. Comment elle peut savoir combien j'ai d'améliorations sur les armes ? Il y a Raritanium. Mais je pense que c'est ma théorie du début quoi. C'est Tainted Ratchet, donc normal. On vit la même histoire. On va trouver Tainted Clank aussi, 100%. J'ai Call des trucs, vous verrez. Ouh là, là il y a plus de trucs. Ah non, il y a 3 boulons dorés, il y a 4 armures. Et il y a toujours un robot espion. C'est en quelle difficulté ? C'est celle qui est écrite dans le titre. Hors la loi légendaire. C'est le max, mais ça se passe bien en vrai. C'est pas... C'est pas le cauchemar. Il y a un astropode juste au-dessus de la planche. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue aussi loin. Il y a un énorme marécage acide... C'est joli, hein ? Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarabées ? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevauchir. Je serai assez pas. L'arroseur taupière. Elle le dit, j'avais pas ça sur mon compte la dernière fois. Piste au rafale, j'ai quoi de nouveau, là ? J'ai montré la cadence de tir en mode rafale. Oui, attends, attends, attends. Il y a un truc à 4000 balles. T'es-tu jamais demandé à quoi ressembleraient tes ennemis sous la forme de sculptures paysagères du type immobiles ? Voici la réponse. Encore une grenade ? Mais j'ai déjà trop augmenté. C'est une grenade de stun, un peu. C'est une grenade qui gèle les ennemis, et puis voilà, quoi. Oh, c'est une tourelle. Transformer tous vos ennemis, un pauvre planque sans défense. Ouais. Ça me botte déjà un peu moins, mais après, faudra l'acheter quand même. Mais bon. Ventilé max de munitions. Oh, le pistolet, il va devenir tellement vénère. Bonjour. Je n'ai pas écouté. Mais non, je n'écoute pas, moi. Je n'ai pas lu. Point lu. Qu'est-ce que sont les 4000 balles, là ? Vas-y. 4000 balles, on va l'acheter. On va jeter le merdier, là. Oh, oui. On pouvait passer comme ça. Fait chaud, les naves. Vous venez à l'infini ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je désingue tout le monde, mais c'est eux. Putain, je ne peux plus rien. Il faut vraiment que je level up mon arme. L'arroseur taupière, vas-y, alors ça fait quoi ? Donc, ça déploie le même machin. Augmente la durée de l'arrosage. Les ennemis végétalisés subissent des dégâts supplémentaires. Augmente le rayon initial de l'effet. Pourquoi pas, à vrai dire. Mais bon, ça me botte déjà moins comme arme. Oh, merde, il y a dû. Là, a vu. Ah ! Mais les petits scarabées, là, je vais pouvoir les attraper avec ça, justement. Non, mais ça va. Attends, mais c'est quoi ce merdier, là ? Attends. On va être un petit pote, là. Voilà ! Avec des trusses, brio. Donc, toi, là, si je te mets une petite plante, tu restes à côté de moi ou pas ? Alors, ce n'est pas considéré comme un ennemi. Cette grotte semble abriter une sorte de distorsion dimensionnelle. Oh, c'est si stylé. Je serais bien retourné. Je serais bien retourné, amélioré mon pistolet, mais tant pis. Le scarabée. Le scarabée. Et let's go ! Attends, mais il y a un truc, là. Bah, ici, ce n'est pas une carte qu'on a. À chaque fois, il dit carte indisponible. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir, là ? Ah, elle n'a pas d'armure. Est-ce que j'ai le bonus, quand même ? Dégâts au corps à corps augmentés de 5% acquis. Il n'est pas terrible, là. On voit encore sa tête, au moins. Genre, là, s'il y a plusieurs armures dans ce truc, bah, tant pis, quoi. Il y a plein de trucs. Il y a plein de pognon ! Moi, je veux le pot de l'air. C'est ça, en fait, dans les failles, et il faut y avoir des trucs cachés, tu le sais pas, en fait. Si ça se trouve, il y a deux autres pièces d'armure dans la faille et j'en ai aucune idée, quoi. Faut visiter pour ça. Point, 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 point. Et le pognon a l'air tellement moins important que le raritanium. Peut-être que plus tard dans le jeu, on en aura besoin aussi pour améliorer nos armes. Non, je suis pas gêné par le casque et les montures. Je le vis bien. Après, les armures dans ces zones-là, ça se voit pas mal de loin, techniquement. Bonnet lunette, j'ai défini un nouveau style de hipsterisme. On peut pas sauter là-dessus ? Je vais aller de l'autre côté. Vu ? Moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Ils vont quand même pas mettre plusieurs pièces d'armure dans la même faille, quoi, c'est dégueulasse. De toute façon, on pourrait y retourner. Y'a rien de loopable, je pense. Ce serait dégueu. Comment on peut faire ça ? Allo ? Maintenant, éloignons-nous de tout cet acide. Ponce, ménard ! Conduis-nous au morgue ! Oh merde ! Pardon ! Attention ! T'inquiète, je gère. Tu vois, je me crache pas à tous les coups. Ease. Les petits bats. Ouais, maintenant, avec les tirs dans la tête, ils vont prendre un peu cher. Arrête. Mais je vous préviens. Attends, y'en a plein. On va péter le vaisseau, là. On m'a foutu, les potes ! Moi, je voulais péter le vaisseau. Moi, j'aurais été killtrant, quoi. Hein ? Genre. Allez, ça dégage. C'est pour WAM, ça vous fait des améliorations, ici ? Les bats. J'ai pas un petit champignon avec moi, là ? C'est un fumier ! On va let's go ? C'est un VF de Tracer, peut-être ? J'ai le mal à le reconnaître. Ah, c'est Fiona, surtout dans Shrek, j'avoue. Pas de soucis, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Zurki. Mork va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Zurki ? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère ? Euh, juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Mork une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet. Allez. Encore un nouveau truc ? Frappes-les encore et encore avec le ricochet. Ricochet, tes ennemis auraient été durs, avec le ricochet tu peux littéralement leur marteler le crâne jusqu'à ce qu'ils acceptent leur défaite. Oula, 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 oula ! C'est parti. La cadence de tir en mode précision, c'est quoi ? Augmente la vitesse des projectiles. Ouais, let's go. Les rafales sont plus précises. Quantité max de munitions. Cadence de tir en mode précision. Moi, je veux ça, hein. Putain, ça coûte cher le ricochet. Ça coûte la blinde. Putain, en plus, j'ai... Oh là là, bah oui, j'ai tout visité. J'ai tout visité, je suis passé à côté de plein de choses, j'ai le somme. Conduit Clank à la planque de Rivet, 30 à la planque, examine l'anomalie dimensionnelle pour sauver les morques. J'ai plusieurs trucs à faire. Ça masse arme dès le début. Bah ouais, je crois qu'on va vite avoir toutes les armes et après, il faudra les améliorer. Je crois que ça va être ça, l'histoire. Voilà, hein. Level designer dans l'âme. Easy pease. Décoration de marteau. Ah oui, elle a un marteau. Bah, rebelle aussi, hein. On n'est pas bling bling. Yibo le jeu. C'est lui, SPP. Oh. Mais encore des connards, là. Oula. J'ai plus. J'ai plus de Bastos. Format anti-Champignacs. Je ne m'attendais pas du tout aux mini-boss, là. Enfin, même plutôt boss, en vrai. Trois Raritanium. Beaucoup de plaisir. Comme toi, connard. C'est grave stylé, les zones bien ouvertes comme ça. Je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les premiers rachets. Les zones sont semi-ouvertes. Ça fait penser un peu, dans une moindre mesure, à God of War, là. Oh, je vais mourir, je crois. On peut nager. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, le jeu est très, très sympa à jouer. Surtout que tu peux enchaîner entre toutes tes armes. Mon gameplay, là, c'est de poser un petit champignon qui tire pour moi et qui prend l'aggro. Et ensuite, je bourre avec le rafale et en plus de ça, il est grenade. Je ne suis pas très subtil, mais ça fonctionne bien. Voilà, parfait. J'ai combien ? J'en ai combien ? Attends, mon solde est buggé, là. Solde 5. Quantité max de munitions, quantité max de munitions. Et donc, maintenant, vitesse de projection, la vitesse des projectiles. Ouais, vous voyez ? Mon pistolet, il est pas mal. Les bombes à dispersion, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Les éclats explosent après un moment, infligeant ainsi des dégâts supplémentaires. Ah oui, genre multi-hit. Zone d'effet, zone d'effet. Bon, vas-y, il me faut du raritanium pour avoir ça, quoi. Let's gong ! Est-ce que j'ai des nouveaux trucs, là ? Il faudrait que j'aille dans la faille, en vrai, non ? Il se passe quoi, dans cette faille, là ? Multi-balle ! C'est lui, là-bas. On va jouer de lui. Salutations, bienvenue. Comment es-tu entré ici ? Par la porte. Nous sommes-nous exactement, ici ? Oh, tu l'ignores ? Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions, c'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Le temps le dira. Oh. Oh, non. Eh bien, je m'appelle Clank, si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255, phase Omega. Mais tu peux m'appeler Gary. Ah, voilà Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça, c'est la classe. Oh, un ami de mon père. Je vois. Euh, votre père ? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions ? Non. Vous savez comment réparer les dimensions ? Et pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici ? Ce sont tes possibilités. Oh, il met des baffes. La clé pour réparer cette anomalie. C'est Mintos. C'est une sphère de légèreté. Elle peut réduire la gravité de tous les objets qu'elle touche. Il semble que tes possibilités soient ce qui empêche l'anomalie de ses fous. Non. Mais des baffes. Oh, c'est stylé. En fait, il faut jouer aux Lemmings un peu avec eux. C'est la TVA. Pour ceux qui ont vu une certaine série cette semaine. Les choses commencent à prendre du sens en termes de dimension. Ah, une sphère de vitesse pour aider à la mobilité. Mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary ? Hein ? Sur Savali, en fait. Je mène mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir dimensionnel que je connaisse. C'est encore plus léger que l'air. Donne la sphère, là. La sphère de vitesse, là. Derrière, sphère de saut. Et hop. Tu vois ? C'est un génie. Il y a des énigmes. Plus tard dans le jeu, on va galérer. Allez, hop, les petits potes. Un jeu que sur Clank, comme pour Daxter ? Impossible, je ne sais pas. C'est vraiment des séries que je ne connais absolument pas, ça. Allô ? Allô ? Mais attends, c'est un jeu complet, là. C'est un malade, Bernard. Et sans vouloir te stresser, des tas de choses dépendent de toi. Des tas et des tas. Si je répare cette anomalie, tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également ? Tantôt, les êtres sont sont trop vite pour ça. De vaincre un cataclysme dimensionnel soit déjà en marche. Et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qu'il a causé. Le dimensionateur... C'est vitesse, hein. Mais si réparer les anomalies, t'aident à en apprendre davantage sur la dimensionnalité, Tu devrais bientôt en savoir assez pour nous sauver. Nous espérons. Je suis perplexe. Je ne sais pas si je serais capable de résoudre toutes ces énigmes. Arrête, 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 arrête. Il y a bien longtemps que je n'ai plus accompli d'acte heureux. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionateur, j'ai de quoi être inquiète. En période de grand stress, c'est-à-dire à chaque jour de ma vie, je pense qu'il vaut mieux aborder les problèmes un par un. Se concentrer sur ce qui se présente. Ça rigole pas, là. Faut faire des teams gros cerveau. Hop, là. Ça. Putain. Allez, il se gong. Ça y est, Clank. Tu as réussi à réparer l'anomalie. Nous avons fait un point de plus vers la prévention du cataclysme dimensionnel. Bah, GG moi. GG. Un QI de 143. QI de malade. Et là, je lui dis, écoute, Mork. Toi, Mork et Mork, vous allez planquer cette limonade avant que Mork arrive. Wow. Tu les as sauvées. Comment t'as fait ça ? Je... N'en suis pas très sûre. Oh, oh, Rivette. Comment ça va, ma grande ? Regardez qui voilà. Tiens, tiens, tiens. Hop. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarius City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandé... Hum ? Hum ? Ce vieux tat-bou sera bientôt comme neuf. Hum ? Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma plante. Qu'allons-nous y faire exactement ? Tu le sauras bientôt. Je crois qu'elle allait mettre une baffe. Merci d'avoir choisi, madame. J'ai rien, quoi. J'ai rien. On n'est pas allés, là. Il faut baisser le pont. Il faudrait que j'arrive à pouvoir prendre un... Escargot, là. Or, tourne-nous en arrière. On va se mettre bien. Ah merde, j'ai pas de... Y'a pas un petit Escargot, là ? Si je vais là-dedans, je suis mort. Non ? Si je vais là-dedans, je suis mort. Oui. Tant pis. Y'en a pas là-dedans. Oh vas-y, on va suivre la mission, tant pis. Prends-toi à la planque. Ah mais il est re-là, lui ! J'étais pas censé le fight tout à l'heure, je crois. Merde. Est-ce que je vais revoir la récompense de Raritanium ? Un puissance des grenades. Ça n'a vraiment aucun sens. Oh oui, c'est lui qui a eu le kill. C'est Champignacs. Trois Raritanium. Ah ouais, non mais... En fait, j'ai arnaqué. J'ai tellement arnaqué. La triche. Clairement, je me suis fait 3 Raritanium en plus. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse sur cette plateforme, là ? Il veut que je j'aille là-bas. Mais attends, j'ai 3 Raritanium, là. Allez, hop ! On va en banner un ou deux, là. Non, non, non. Merci. Bataire. Il ne faut pas le buter, lui, là ! Comment ça, je n'ai pas de Champignacs ? C'est une blague ? Ça dégage. Oh, mais le marteau, il est pété, en fait. Grand-fils. Mais lui, mais lui ! Oh, je suis un connard ! Oh, je suis un connard ! Oh, non ! Oh, mais j'ai galéré, quoi ! Maintenant, on baisse le point. Je spam. J'aime bien lancer les grenades à l'aveugle, en mode... T'as deux façons de lancer les grenades. Soit tu vises et tu fais un lancé complet. Soit tu fais un lancé rapide en estimant la distance. Et ça marche bien, les lancés rapides. Donc, on a grave augmenté la vitesse. Man, il y aura Ritanium, vu. Let's Gong. C'est quoi ce merdier qu'on voit depuis tout à l'heure ? Il va falloir se battre contre ça. Let's go ! Je joue en légendaire, hors-la-loi légendaire. Il y a une urgence trique. Le streamer Xenim vient de rater The Beast. Il fait des rames à la place, c'est bon ou pas ? Je... Qu'est-ce que je... Je suis pas arbitre des sticks. Attends... Moi, de mon côté, j'essaye de pas me planter de chemin, mais... Je suis pas arbitre. Non, non, non ! C'est R1 pour faire du plus rapide. Attends. J'ai un nouveau truc pour Pistorafale ? Que dalle. Bon, bah, dispersion. J'ai pile 4. Zone d'effet, cadence de tir, cadence de tir, cadence de tir. Donc, maintenant, quand je vais lancer une grenade, ça va être la fête du slip, quoi. Tu vois ? On voit pas trop les explosions, c'est dommage. Allez, c'est parti ! Bah, c'est marrant, oui ! On y est presque ! Et bien sûr, on tombe sur un autre Pringos ! Je confirme, je regrette ! Encore un connard ! On s'affumit ! Bien mon gros ! Vous pensez tous les deux comment ça va suivre. Oh, j'ai pris, là. Hop, les grenades level 4. Let's gong. Un build, tout en finesse, quoi. Vraiment, euh... J'ai décidé de jouer la finesse dans ce playthrough de Ratchet en difficulté max. Voilà. La finesse avant tout. Les verrous. Dédéra sortait du cratère avant que je mette un crâne comme verrous. Ok. J'ai l'impression qu'il faut les actionner rapidement. Tiens, tiens, tiens ! Je vais découvrir la vérité à ton sujet. Ouais, mais attends, j'ai pas tout vu, là. Raritanium, là-bas. Bon, je vais aller là-bas, moi. J'ai fait des de la pétanque, quoi. Ouais, peut-être que le Raritanium, je peux le casser tout simplement avec mes armes aussi. Il y en a un à distance. Peut-être que je mets un petit coup de gun et ça passe. C'est marrant, on dirait les pompes dans Satisfactory. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un. On dirait les petites pompes à énergie qu'on utilisait dans un jeu extraordinaire. Alors, toi, mon pote. On ne fait pas pétrole, là. Ah bah voilà. Dans ton cul ! Est-ce que je compte faire celui de 2016 sur PS5 avec le patch 60 fps ? Je ne sais pas, je ne pense pas. En fait, le gros problème, c'est que si j'avais voulu me lancer sur une rétrospective Ratchet, j'aurais commencé par ceux d'avant. Là, bon, celui-là, c'est sûrement le meilleur actuel, quoi. Qu'est-ce que je viens d'avoir, là ? Mode photo, pack 1. Oh là là, c'est pour Xerop, ça. J'ai déjà fait le jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la minimap, là ? Que dalle. Peut-être qu'il faudrait retourner dans la grande zone d'avant, quoi. Au tout début, il y a un... Est-ce que c'est mon véhicule, là ? Téléporteur. Non, c'est un téléporteur. Ok. Ok. C'est la trilogie sur PS2. Dans ma planque. C'est le speedrun, hein ? Mais ça, ce sera le chemin empruntant speedrun, par exemple. Il y a une faille, chez moi, là. Oh, le Raritanium, mon pote ! Ça a l'air d'être un skin par faille, en fait. Enfin, pas un skin, mais une armure par faille. Oh, c'est les TNT, quoi. T'as des eaux, hein ? Appache-toi. Ah, donne quoi, ça, non ? Déguisement de robot. Dégâts par les sbires des Faroos, réduit 10%. Ouais, c'est 5% par 5, quoi. Ah, la tenue de chat... C'est pas la meilleure, quoi. Eh ben, let's go ! Ah, mais en fait, c'est le vrai chemin, par là. Ah, je suis un connard, ah non. Non, c'est le chemin speedrun. Codun de jeu s'animise, bah c'est très bien. C'est très très bien. Très impressionnant. C'est le grasaille. Je t'assure que ce n'est absolument pas nécessaire. T'as une petite rivette. Ok. Donc, tu n'avais pas menti. C'est ce que je t'ai répété, plusieurs fois. Ton nez, Farius, il ressemble beaucoup au mien. Et il est tout aussi méchant. Quant au long Bax... Je sais que ça va te paraître dingue, mais... Après, c'est un robot clan, donc ça aurait du sens qu'il n'ait pas de double dimensionnel. Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois. Pas tous les robots, juste... La plupart. Tu sais, comme l'empereur, ses imbéciles de serviteurs, les pirates. Ouais, je sais. C'est plutôt ironique. Oh, je suis vraiment navrée. Je n'avais pas l'intention de... Tu culpabilises ? C'est très bien, Eternard. C'est pas moi qui viens de fouiller dans ton journal intime. Ah bah, le v'là, le fameux Sarpentos. Oulà, ouulà, ouulà. C'est quoi ? Oh, c'est le speedrun. Hein ? Le stabilisateur sur son dos, mais moi, je ne peux pas aller sur son dos, là. Je vais trop vite. Ah, la revue. Attends. Ça va. Aïe, 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 aïe. Ouais. Attends. Oh, quel génie. C'est de la bombe, bébé. Merde. Oh, non, non. Je ne regardais pas, deux secondes. Oh, t'as deux patterns, mon pote. Genre... Oh, t'as deux patterns, quoi. Le gun a changé, ça y est. Je l'ai level up, là ? À part voir, il est passé level 5. C'est de la bombe, bébé. Pour atteindre le stabilisateur de vol, je dois d'abord grimper sur son dos. Ah bon ? Bah, c'est bien. Perso, ça s'appelle Rivette. C'est Captain Sauce. Je vois pas trop le changement sur mon arme. Ah si, ah, c'est triple shot. Bah, ça va, Killtran, en fait. Merde, je vais pas regarder. Oh, j'ai fait une esquive, quand même. Vas-y, bah, go augmenter la grenade, aussi. Allez, déjà level 4. Après, triple shot, mais parce que ça fait vraiment plus de dégâts, je pense que c'est juste plus simple de viser, quoi. Mais... C'est sur PS5 exclu, le jeu. Ça se trouve, level 10, il va y avoir encore une amélioration. Est-ce que ça va, Boulon ? Oh, quelle victime, putain ! On a tout cassé ! J'ai tout cassé ! Ok, y'a rien ici. Clairement, Clank, il sert à rien, quoi. C'est vraiment le nulos. Oh, Raritanium, vu. Alors, vas-y, fais voir. Faut bien aller au corps à corps pour ça. Hein ? Non, 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 mais j'ai pas fini, moi. Mork, tu l'as réparé. Merci beaucoup. Tu es prêt ? Oui, absolument. Moi, je suis pas prêt, hein. Alors, je peux acheter le ricochet, enfin. Faut voir mon pistolet, là. Est-ce qu'il a du nouveau, là. Ton pistolet, il peut augmenter la quantité max de munitions et attend le spread. Réduis la dispersion pour des tirs plus précis. Let's gonger. Ouais, genre, il est level max, en fait, le bordel, là. Il y a même un porte-gobelet. Ah, j'ai tout, en fait. En fait, c'est niveau 5, les armes, maintenant. Mais ça se trouve... Ah oui, progression 100%. Ça se trouve, le jeu est assez court, en vrai. Bombe à dispersion. Augmente la zone d'effet. Ah, il y a un nouveau truc. Les ennemis dans la zone d'effet subissent un maximum de dégâts. Les ennemis dans la zone d'effet subissent un maximum de dégâts nice. Augmente la cadence de tir, ça, ça m'intéresse pas trop. Augmente la zone d'effet. À gauche, c'est quoi ? La bombe à dispersion se déplace beaucoup plus vite dans les airs. Ça, c'est péter, en vrai. Il faut que j'achète le nouveau, là. Le ricochet, ça doit être fort, en vrai. Paratonnerre, après. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Oh, c'est pété, ça ! Oh, c'est ça, c'est ma nouvelle arme, ça. Ricochet, on va le mettre à droite. Prolonge le délai imparti pour infliger des dégâts bonus. Faire rebondir le ricochet, au bon moment, inflige des dégâts croissants. Oh, mais ça, c'est cassé, ça. Ça a l'air trop fort. Oh, tu es fort déjà ? Je peux voir un truc. Il est où, ricochet, man ? J'ai pas assez d'armes, ici. Hein ? Ah, c'est ricochet. Ricochet, là. Il y a pas beaucoup de munitions, par contre, sur le ricochet. Depuis mes 15 ans, on va recharger, aussi. Les gros flingos ! C'est quoi, ça ? On foutait une plateforme, mais elle ne sert à rien, en fait. Est-ce que je peux revenir en arrière, là ? Est-ce que je peux enfin me balader un peu dans l'open world de cette map ? Ça serait pas mal. Est-ce que je suis déjà mort ? Je suis mort 2-3 fois, ouais, plutôt au début. Là, ça se passe un peu mieux. Mais la difficulté, elle est pas énorme, quoi. Disons qu'il y a du défi. Voilà, je me suis mis en difficulté max. Il y a du défi, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus chaque combat en mode, mon dieu, il faut absolument que je le fasse parfaitement. Si je me fais toucher, je meurs. Après, je préfère ça comme ça. Est-ce que je peux, genre... Ouh là. Ah ouais, mais je peux me balader, en fait, avec lui. Ah nice. Je peux faire un peu ce que je veux. Je pense que je vais essayer d'aller là-bas. Je peux. Ah par contre, il y a que dalle, quoi. Bonjour. C'était peut-être là où j'avais affronté le boss, non ? Je vais là. Mais que dalle ! Bonjour. Je fais la recherche de raritanium, là. C'est les lunettes de confort que j'ai là. Partir vers le mur, je sais pas si c'est la bonne idée, en vrai. Vas-y, où est-ce que je suis pas allé, là ? La base, là, j'y suis allé, c'est là où j'ai affronté le boss. Enfin, peut-être pas, mais je sais pas trop. Là, au middle, je suis pas allé. Mais je vais pas pouvoir, surtout, en fait. Allo ? Non ! C'est confus, cette zone, un peu. Le semi-open world, on sait pas trop où on va. Ah, la carte, en fait, on sait pas où est-ce qu'on peut aller dans l'eau, en fait. Il y avait quoi, là-bas ? Là-bas, on y est pas allé, en vrai. Vas-y, je suis totalement venu, ici. C'est là où j'ai tapé le boss. Ah, mais en fait, les petits... Ok. Les petites langues sur la map, c'est des trucs pour sauter, quoi. Ce que je veux, c'est retourner au début de la zone, en fait. Ah, plutôt par là, du coup. Ok, pas du tout. Je veux retourner au début. Ah, là, je suis pas venu. Raritanium, il y a tout, là. Où je monte sur cette plateforme. J'étais bon, j'étais bon. C'est rond pour sauter chez R1. Solide, solide, solide. Ça se trouve, il y a des quêtes, hein. Il va falloir faire des quêtes par ici. Je suis juste pressé, quoi. Je suis en mode, j'ai l'impression qu'on va se barrer de la planète, là, avec le vaisseau. Pourquoi on aurait réparé notre vaisseau, sinon ? J'ai remarqué ce qu'il me manque dans la zone. Ouais, il y a écrit en bas à droite. Il me manque un robot espion, un boulon en or et deux d'armure. Je pense que c'est sur toutes les îles que j'ai pas visitées, mais... Le problème, c'est que je pense que je vais me casser si j'utilise le vaisseau. Oh, le ricochet, il faut que je l'expienne, aussi. Et dit 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 dit. Merci beaucoup, Frenchval, pour les 13 mois. 13 mois, des bisous. Merci, merci. Ah bah attends, mais je suis pas genre softlock, là. Je peux retourner sur la terre ferme, j'espère, parce qu'en fait, j'ai pas d'escargots. Ouais, je sais pas si c'était prévu, en fait. Ouais, j'imagine qu'on pourra revenir, mais bon, tant que je suis là, let's go. Ça fait moins vivant, là, y'a plus personne qui parle. Ils ont l'air tous crevés, les morks. Il y a l'air d'avoir un petit boss par ici, là. Oh. Salut. La bourrance est totale. On le finit au ricochet, là. Il y a un rythme, hein, d'une pierre deux coups. Allez, hop. Bah bien, Halas. Parce que je lui ai mis ses salles, en vrai, hein. Le pauvre, hein. Ah ouais, mais le flingue, il est devenu tellement imba, quoi. Je peux plus louper mes cibles, il peut plus rien se passer, quoi. J'avais vu... Attends, mais j'ai vu un... J'ai vu un récanium, là. J'en ai vu un à distance. Merci, Barton, pour les deux moats de prime, des gros bisous. Là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Que dalle, mais faut aller à gauche. J'arrive à des... Ah bon ? Ok, ils ont mis une protection, quand même. Ah bon, j'ai réussi à softlock. Tiens, tiens, tiens. Après, au moins, ils ont eu l'intelligence de foutre une protection qui fait que si le jeu détecte que t'es en l'air pendant N temps et que t'es bloqué, du coup, ils considèrent que t'es en chute. Ça la fout mal quand t'es vraiment bloqué dans le jeu, quoi. Attends, tout droit, ça sert à rien que j'y aille. Quoique... Attends. Si, dans la caverne, là. J'ai pas tout vu, ici. Ah ouais, go, go, go. Là, à droite, là. Et là, j'étais passé trop vite. Ce qui est dommage, c'est que là, mon arme, elle xp plus, quoi. Je devrais xp le champignax. J'étais là, Gandalf. J'étais là, il y a trois mille ans. Ok. Putain, c'est un peu chelou, là, quand même, ce qui se passe. Elle fait moins finie que la première planète, celle-là. C'est trop génial, trophée obtenue. Qu'est-ce que j'ai trouvé, là ? Je fais comme chez toi. J'ai trouvé la planque des devs. C'est chez moi. Ce qui me raconte, le jeu. Fais comme chez toi. Je suis chez moi, là. C'est... C'est ma baraque, en fait. Bon, je le casse d'ici, là. Ah oui, non, mais il reste plein d'endroits, en fait. On va visiter, ça. On a commencé tôt, hein. Quand on fait des playthroughs, comme ça, on commence toujours tôt, le matin. Le matin, à midi. S'il faut pouvoir jouer un max. Du, 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 du. Une pône, là. De toute façon, je suis en mode 100%, donc... Vous avez... Que ce soit à regarder sur YouTube ou sur Twitch. Si vous rattrapez, il y a du temps... Il y a du temps à... À skip, on va dire. Non, mais la grosse bestiole, là. On peut pas, genre, monter dessus. Y'a pas un truc à faire avec. Je peux aller du tout voir de l'autre côté. En fait, il faudrait que j'arrive à monter, là. Je sais pas si je peux. Je peux m'infiltrer, là. Ah oui, vu. Ah. Ah bah pas du tout. Là-dedans, je peux pas y aller. Tant pis pour WAM. N'empêche qu'il me reste encore quoi ? Deux failles. Deux failles, il y a un robot espion. Alors, ouais, ok, bon. Aïe, aïe, aïe. Je peux passer, là ? Ok, là, je suis pas allé. On va mettre un petit champignon pour XP. Hop. Lui, au level 5, je suis sûr, il devient ultra vénère. Ou alors, genre, level 5, on peut les mettre tous ensemble. Et c'est pété. On a pas eu de quête secondaire, non plus, sur cette planète. C'était un peu la vitrine à démo, celle-là, mais il se passe beaucoup moins de choses dessus, quoi. J'ai combien d'heures de jeu, là ? Je dois approcher des 3 heures, non ? On a commencé il y a 3 heures. D'ailleurs, il va falloir que je me fasse une petite pause, là. Et chercher à bouffer. Ok. Il y a rien pour WAM, là, à part ça. De toute façon, même avec deux lombax, ils peuvent pas, parce que c'est une anomalie temporelle. Donc, même s'ils voulaient repeupler les lombax, c'est marrant. Ils peuvent pas, hein ? C'est marrant, parce qu'en fait, il y a un temps de chargement. Simplement, il est caché, mais si tu vas trop vite vers la porte, le bouton L1, il fonctionne pas. Donc, il y a bien un temps de chargement. Simplement, il est ultra déguisé, quoi. T'es en mode, vas-y, instantané, je peux aller dedans ? Bah, non. Attends, quoi ? Oh, c'est stylé, ça. Du coup, on peut faire un max de boulons, une fois que t'es passé. Oui, non, c'est qu'une fois, hein. Je commençais à avoir peur, là. Genre, ça venait à l'infini. Juste que les caisses, ça apparaissent, quoi. La fin de la tenue chat. Elle le dit qu'elle a fini. Genre. Je suis pas allé au bon endroit. Connard man. Nouvelle destination, entrer dans le vaisseau. Oh, mais putain, j'avais juste à faire ça. Oh, mais oui, mais j'avais pas vu. C'était pas clair. Attends, quoi ? Ça, c'est à gauche, et ça, c'est à droite. Attends, mais il m'a niqué tous mes raccourcis, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les grenades en bas. Coup de ma gueule, ou quoi ? Ok, donc là, il y a du Rarim. Ok, il faut qu'on retombe de l'autre côté. Pareil, pas de Sekiro, là. Faut qu'on attende jusqu'à janvier pour Elden Ring. Derrière. Au moins, on a une date. Ouais, ouais, mais ça fait mal, quoi. La date, elle fait mal au cul. On sait qu'elle est là, mais tu sais, genre... Est-ce qu'il va pas être reporté ? Je ne sais pas. Demain, c'est Lost Ark. Ah, genre, il y a Lost Ark demain ? Déjà ? Même en France ? Oh, bien vu. Juste l'Alpha. Ah oui, voilà. Après, ouais, From Software, les délais, etc. Je ne sais pas trop, mais je pourrais être étonné. Le Ricochet, il a XP ou pas ? Pas du tout. Bon, bah, dispersion. Est-ce qu'on a du neuf ? Augmente la zone d'effet. Augmente la quantité maximum de munitions. Ça, c'est bien. La cadence de tir. Ça se déplace plus vite. La cadence de... Bon, la cadence de tir, en vrai. Bon, on va laisser ça de côté un peu. Le Ricochet, on a quoi ? Le délier imparti, quantité maximum de munitions. Merde, mais je ne peux pas aller en face. Ah, mais le robot espion, il est 100% là-bas, mais je ne peux pas y aller. Il manque un truc. Il faut trouver le début de la quête secondaire ou un truc comme ça. Oh, la brasse. Genre, je ne peux pas y aller, quoi. Le Sum Event. Il faut que j'aille là-bas. Ça, c'est quoi ? Vaisseau ? Sargasso ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un téléporteur. Il me reste ici, quoi. C'est un nouveau jeu de la licence. C'est le tout nouveau. La vitrine de la PS5, là. Une des premières exclues. Je peux genre un peu sortir de là-bas. Du coup, je peux aller voir ce qu'il se passe là-bas. Pas moyen de rentrer sur le Teco ou quoi. Ou avec un propulseur. Oh, c'est dead. Bon, il y a moyen qu'on revienne plus tard. C'est possible. Il y a moyen que le jeu, il nous dise reviens plus tard faire une mission. Et que ça nous débloque. Et le petit robot. Et ça, quoi. Merde, je suis out of... Non ! C'est bon, mes petits potes. J'ai pas de petits potes, là ? Comment je repars d'ici, bordel. J'ai pas de bigophones, là. J'ai pas d'escargots. Peut-être que ce saut, il passe si je vais genre sur la pointe du rocher, là. Ah, je sais pas. Il n'y a pas de mix. En fait, une fois que la planète est terminée, le jeu ne s'attend pas, à mon avis, à ce que tu explores. Le jeu s'attend à ce que tu continues genre dans le dynamisme total. Alors que si tu as la 100% hit aiguë comme moi, bah non, quoi. Ah, heureusement que je suis un génie. Là, il faudrait que j'aille de l'autre côté, tout de l'autre côté. Il y a des dispos à Grenoble, porte de la voiture qui claque. Ah, merde. Attends, mais je peux farmer contre eux, là ? Mais genre, c'est pas une blague, quoi. Est-ce que je vais regagner encore 3 ? Oh non, j'ai été trop con. J'ai oublié de changer d'arme. C'est le full stun. Ça va ? Donc on peut spam, en fait. À moins que ce soit un que j'ai pas tué, mais... Je pense qu'on peut totalement spam. Oh, genre ! Je vais te foutre de ma gueule, là. Il faudrait que j'arrive à me casser d'ici. Bon, je vais reprendre le truc, là, quand même. Je pense qu'après la pause, je vais enlever mes lunettes parce qu'en effet, au bout d'un certain temps, quand même, avec le casque, j'ai l'impression que ça fait pression sur ma tête. Peut-être qu'il faut que je les fasse desserrer parce que vu que je les porte souvent avec un casque, c'est pas comment ça se passe. J'aurais dû en parler. C'est aussi Bruisers pour les 5 mods prime. Des bisous. Alors, vas-y. Est-ce que j'arrive à arnaquer, elle est là ? C'est une blague ! C'est la première fois qu'elle m'a dit que je porte des lunettes, en effet. Comment ça ? J'ai pas pu y aller, là. Mais c'est une foutue blague ! Il n'y a pas de hitbox sur ce truc. Attends, mais comme je suis mort, il est réapparu, lui ? Ah, bah la bombe level 5, hein. C'est parce qu'elle fait plus, mais... Attends, mais il y a un souci avec ces boss qui respawn, là. espèce en voie d'extinction. Tu peux les farmer. Tu peux les farmer full... En fait, là, genre, tu sautes dans le vide plusieurs fois, tu meurs, tu perds pas ton XP, et le mob respawn. C'est validé free farm, en fait. Moi, je veux juste aller sur la zone d'après, là. Je comprends pas pourquoi je peux pas y aller. Bon, là, il y a sûrement un putain de mur, là. Ceci est un mur. Mais je veux aller là-bas, s'il te plaît ! Pourquoi je peux pas y aller ? Je vais passer sur le déco, là. Oh, la mauvaise idée ! Oh ! Envole-toi ! Mais je suis sûr qu'il y a moyen d'y aller, putain. Ah, mais là. Là, t'as eu que j'y retourne. Ah, mais ça va sûrement être par ici. Ah. On est en dessous du gros dino, là. Hop. On a notre téléporteur, aussi. Je sais pas quoi il va servir. Ouais, let's go. Let's go, c'est par là. Aller à l'usine de Gelatonium. Je veux aller en face, là. C'est mon rêve, là-bas. Putain, je peux pas y aller, quoi. Bon, faire sortir de la loupe. Merci, Lyonos, pour les trois mods prime. Merci, merci. Oh, mais il y a un mur, monsieur. Bah ouais, mais il y a un vieux mur, dégueulasse. T'as l'impression que tu peux y aller, mais non. Manique. Là. Là, tu vas pas me faire croire que je peux pas y aller, là. Mais quoi ? Ah ! Quoi ? Mais j'y étais, j'y étais. Mais il y a un putain de mur. Ah non, bah genre, genre, oui, d'accord. Genre, vous... Ok. I'm not dead. I'm not dead. Ok. Je vais y aller, hein. 100% j'y vais, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Le jeu, je vais le casser. Je vais casser le jeu, j'en ai rien à faire. J'étais pas loin, là. Ok. Ouais. Je pense que... Je pense que malheureusement, c'est pour plus tard, quoi. Je pense que vraiment, on veut pas que j'aille là-bas, quoi. En court-tournant encore plus, y'a que deux, quoi. C'est quand même chelou, parce que... Ah. Sinon, y'a là, quoi. Mais pas du tout, en fait. Après, je vais peut-être arriver par derrière, non ? Je ne sais pas. Mais là, j'y suis, non ? Ah, putain, j'y suis pas du tout. Oh. Oh, non, non, non. Oh, j'y suis pas du tout. Mais c'est pas sur la map, ça. Pourquoi je peux pas y aller ? Les petits cons. Si je m'envole, là. Bah, bolet ! Bah, je reviendrai. Je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais sur votre planète de con, là ! Soit tu fais un truc clair, où tu sais qu'il te manque un pouvoir pour avancer, soit tu laisses des trous sur la minimap, et on a l'impression qu'on peut y aller, quoi. À un moment donné, faut être clair. Y'a rien de très clair qui m'indique que je peux pas y aller, à part un mur. Ça, c'est quand même de la sacrée brasse. Ça m'a bien brassé, le jeu, là. Merde, je dois aller où, déjà ? Ça va, on vient de rajouter une heure de gameplay, là. On vient de se rajouter une heure de gameplay, juste avec ce délire de « on peut pas passer », quoi. Et là, en fait, quand je vais prendre le vaisseau, il va se passer une nouvelle règle. Voilà, il faut y aller. Les scarabites ? Pardon ? On montre la quantité max de munitions. Oh, la grenade devient... Hopi, hopi ! Je sais pas ce qu'elle fait de nouveau, la grenade, mais... Je vais en avoir quelques-unes, quoi. Hop, grenade max. J'ai pas pris le téléporteur, non ? Oh putain, si le téléporteur, il m'emmenait là où je voulais, je casse tout. Fantôme, Moïdoï, Capitaine Quantum, Klatschki... Moi. Membre de la Résistance, j'envoie la liste de cibles de l'Empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'Empereur nous trouve, nous aussi. Ah mais je suis bien, là. L'usine de gélatine, j'avoue, je sais pas ce qu'il se passe. Attends. Attendez. C'est peut-être ça, c'est peut-être ici, l'usine de gélatine, peut-être que le téléporteur, il me renvoie là. J'avoue que bon, ce serait dommage de pas vérifier. Comment réaligner les mécanismes de la queue. Mais qu'est-ce qu'il y a pris de faire ça ? Faut qu'on vérifie. On va s'y encer un peu, là. Oh, le meilleur playthrough de Ratchet ever. J'en verrai pas des meilleurs. C'est ici ou Rhin. Je ne sais plus comment on rentre. Mais c'est quoi ça ? Il y a de quoi faire des cascades, là. Ça n'a même pas un petit succès pour avoir fait des cascades. Ah mais c'est qu'il va y avoir des missions plus tard à base de cascades, non ? De toute façon, la vieille course, plus tard, là. Je suis où, là ? Merci pour le resub, attendez, j'arrive. Merci qu'à ta place pour les 45 mois, des bisous. Ah quand il n'y a pas de mur, hein. C'est où, déjà ? Vous retournez au tout début, là ? Je ne sais même plus où c'était. Je crois que c'est par là. Puis au moment, il faut que je prenne à droite. J'aurais pu me retaper le Grungor. On n'a pas trop farm, non plus. Est-ce qu'on va arriver avec des armes OP de shit ? Au moins, on sait que ça permet de revenir ici. Une usine de gélatonium, maintenant on sait qu'on était là, quoi. C'est bon, j'arrête de vous infliger ça. Non mais... Fallait être sûr. Deuxième planète, deux armes montées à fond. Bah oui. C'était cadeau. Vas-y, je t'écoute. Eh bien... Je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer. Que Ratchet et moi sommes perdus. Oh, je vois. Ben... Encore une fois, victime. Ouais, Clank, vraiment le meilleur. Le bro. Trouver Zurki à l'arène Bistronomique. Ben, let's go. Bon, voici l'arène Bistronomique de Zurki. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. Oh! La destruction du dimensionateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Promis. Le pauvre Clank. C'est Arienman, on l'appelle. Dans le milieu. Il est où le Boulon, là? Ça va être encore un truc que je ne peux pas y aller, là? T'en fais pas, mon p'tit Boulon. T'en fais pas, mon p'tit Boulon. T'en fais pas, mon p'tit Boulon. C'est une GG. Hein? C'est un casque de tortue ninja, qu'est-ce que c'est, ce truc? Armure. Le dégâts par les Goon Forless réduit de 5%. Oh, il est horrible, le casque. On peut se mettre en full tenue, chat. Oh, elle est horrible. Oh, j'aime bien, genre, ça et pas de casque. C'est pas mal. C'est mon Boulon! Moi, je veux le Boulon, mais le Boulon, il est caché. Oh, vu. En fait, ça va, mais... Ah, genre, t'es obligé de te suicider? Bah, s'il y a une pièce à trouver, elle est ici. Mais du coup, ça fonctionne quand même. Jeu de rôle. Le nombre de dégâts infligés s'envole au-dessus des ennemis quand tu les touches. Oh, c'est rigolo, ça. S'il y a un endroit où on peut la trouver, c'est bien là. Je crois que t'as cassé le jeu. Je suis pas censé la prendre. Ça sent l'arnaque. Je sais pas, moi... T'en fais pas boulon, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le paratonnerre. Il y a tellement d'armes, en fait, y'en a pas assez pour mettre dans toute la roue. Enfin, y'en a plus qu'il y a pas assez de place dans la roue. Tu l'as fait légit, c'était pas comme ça. Tout ce que je vois, c'est que j'ai le boulon, hein. Allez, paf. Ok, c'est pas mon arme, ça. 8000 balles, en plus. Non, mais toujours plus cher. Le champitron. Oh, putain, mais y'a des super trucs. Augmente la quantité maximum de munitions de 2. Quand champitron s'en va, il libère un nuage toxique dans la zone. Ah, il faut augmenter à balles le champitron. Il tire plus rapidement. Oh, ça coûte cher. Bonjour. Qu'est-ce que ça te dire ? J'ai tout vu ? Quoi, ça c'est mon vaisseau ? Ah, il y avait des nounours, c'est ça que j'ai trouvé tout à l'heure. J'ai tout vu, on se massacre avec le sourire. Ok. Zurki est derrière le bar. Il saura où est le pirate qui détient l'amplificateur. Tiens, tiens, tiens. Je te propose un duel. Casser sa gueule là. Trouve ta valeur, ça va être chaud. Accède à la gloire suprême. Battre l'équipage de... Oh, y'a plein de trucs. Choisir un défi. Ça l'a grave stylé, l'arène. Pour l'XP, ici, ça doit être vénère, en vrai. Ah bah c'est parti, on va faire toute l'arène. Dommage. Si vous vouliez qu'on avance dans l'histoire, tout dur. On va full XP le ricochet. Qui l'emportera ? Dommage. Tiens, tiens, tiens. Qui c'est qui vient me voir ? Allez, tu moutes. Allez, Rosco. Allez, tu moutes. T'as peur de la climatisation ? Allez. Viens dire bonjour. Appelez le fort, là. Merci Chrissec pour les 9 mois de soif, des bisous. Et merci tout à l'heure pour le chambre. Et 14 mois de 14, bienvenue à Chichulette. En espérant que ce soit la fin des mots de tête. En espérant aussi. Ah, il a eu peur parce qu'il y a une moto qui est passée dehors, quoi. T'as vraiment peur de tout, là, Roskass. Ah, vous le verrez pas parce qu'il s'est barré, en fait. J'suis vraiment désolé. Cette plume mouillée, il a entendu un bruit de moto dehors. Il s'est barré instantanément. Ah, j'aime bien voir les dégâts. Tu vois, 4 scale, combien ça fait, ça ? Ouais, beaucoup moins, quand même. C'est un super tour, en ce moment. On va même savoir devenir normal à partir de dimanche. Après, on a stream hier soir. Là, pour aujourd'hui et demain, on va stream la journée. Et dimanche, on retiendra le soir, parce qu'il y a une conférence qui nous intéresse. On fera sûrement du Isaac ou autre. Pourquoi ce merdier, là ? J'ai pas encore trop compris l'histoire de rythme. Tu chantes un peu plus dans le rythme. Là, demain, on va streamer ça, la journée. Laisse le champipote. C'est comment ça ? Ce qui est bien, c'est que même si je tire à côté, ça trouve une cible, quoi. Donc, le ricochet, c'est vraiment juste OP. Ricochet, niveau 2, c'est tout. J'ai plus de champipote. Oh, le chum. J'ai un champipote. Merci, Rinsacu, pour les 16 mods prime. Des bisous. Il y a des confs ce soir, mais ils m'intéressent pas. De même façon, il y a des confs demain soir qui m'intéressent, mais à Ubisoft, malheureusement, j'ai pas le temps, quoi. C'est un peu no-brainer, le ricochet. Mais mes raccourcis ! Mais quoi ? Mais c'est une blague ! Quoi ? Je repars de là ! Mais tu te fous de ma gueule ! Non, 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 non. Mais ça va pas, non ? Je sais pas, tout d'un coup, je voulais changer d'arme, je pouvais plus. Quand j'appuyais sur gauche, ça changeait pas du tout. T'es nul, bien fait. Super, merci. Merci beaucoup. Fait plaisir de se sentir soutenu. Genre là, ça fonctionne très bien, mes changements d'armes. J'ai plus de munitions, là, hop. Faut directement passer ça. Comment ça ? J'ai pas de bastos. En plus, j'ai pas pris de santé. J'ai vraiment fait de la merde, quoi. Merci, Oxto, Soxo, pour le priming. Des gros bisous, bienvenue. Merci, merci. Mais c'est quoi ? Mais je voulais pas cette arme. C'est énorme, le tracking des dégâts, même à distance, là. parce que là, le but, c'est d'XP toutes mes armes bien et dès que je tombe sur un boss, après, je peux le défoncer, quoi. J'ai plus de champi-pot. C'est plutôt plaise. C'est Orcadium pour les 5 mois de prime. Le prime qui a presque pas dormi pour remercier le contenu YouTube pendant le télétravail. Merci, loupé. 0 sur 7. C'est Joe l'épée, là. C'est lui qui m'a défoncé tout à l'heure. Petit bats. Patard ! J'en ai fini, en fait. VAR avoir des bastos, s'il vous plaît. Alors, toi, mon pote. VIKTIOR ! Je suis en difficulté, max. Ça, pour des pirates, des mecha-pirates jambières. C'est pour ça que les ennemis ont un peu beaucoup de vie, en vrai. Du coup, j'ai un boss au KLM. Je voulais XP un peu, mais en vrai, tout ce qu'il va se passer, c'est qu'il va prendre grenade sur grenade, là. Hop. 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 Hop, regarde le boss, là. Il y a un boss, là ? Il y avait un boss, là ? J'ai pas vu. Pas vu, le boss. Les grenades level max, oui, bah oui. Merci. VIKTIOR. Et voilà, je suis la meilleure. Ratchett, est-ce que tu m'entends ? Ratchett, est-ce que tu m'entends ? Clank, est-ce que ça va ? Où es-tu ? J'ai vu la Lombax t'attraper... Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi ? Euh, salut. Wow, ça, c'est... Bon, attendez, OK, j'ai quelque chose à vous dire. Le docteur Nefarius s'est proclamé empereur de cette dimension. Il sait quoi ? Non, 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 non ! J'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarius. Eh ben, justement, on doit le renvoyer chez nous et nous avec, mais sans le dimensionnateur. Je crois que nous devons en fabriquer un autre. J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Il saura sûrement comment faire. C'est juste à quelques secteurs d'où je suis. Je peux aller jeter un oeil. Et nous, on fait quoi ? Y a-t-il une planète appelée Blizzard 1 dans cette dimension ? Oui, pourquoi ? Nous y trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur. Si j'ai raison, nous disposerons alors d'un nouvel appareil. On n'a rien de temps. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Content que tu ailles bien, mon pote. Toi aussi, Ratchet. Sois prudent sur tout. Au boulot ! Mettons-nous au travail, mais je veux dire, s'il y a moyen de faire tous les trucs de l'arène... Il va être vite vu le travail, moi je te le dis. Battre l'équipage de pierre, éliminer François. Éliminer 25 mercenaires en n'utilisant que l'exécuteur. Contre la montre, boucle parcours pour Scarapide. Vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tour de Scarapiste, record. Le travail, c'était le 100%. Arrête de rire. Oula, oui d'accord. Oui, ah oui, oui. Let's gong, quoi. Ferme-la, par contre. Merci. Ah, le SSD, on l'a vu, là. Il a pris un peu cher, quand même. On en bat dans l'eau. L'eau, c'est mon émésis. Je veux pas retourner sur cette planète. Il n'est pas cette planète de merdier, là ! Vous allez voir, je vais encore prendre un mur qui n'existe pas. Mais créant. Hop, 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 hop. Oh, easy peasy. Le septième. Accède à la gloire suprême. Ok, attends. Éliminer 25 Martenaires en utilisant que l'exécuteur. 5000 boulons ! Après, le problème, c'est que mon exécuteur, il n'a pas du tout été up, en fait. L'exécuteur. Bah, ça commence bien. Ah, mais évidemment ! Ah, c'est trop cher. T'es à fond, là ? Non ! Proche, je sens que ça va être grave chaud, ça. Oh, non, il y a Joe, les missiles. Oh, non ! Pas eux ! Pas eux ! Oh ! Non ! Il me faut de la vie. Quoi ? Attends. Il y a un magasin, là ? Bah oui, 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 elle a raison. Moi, je veux faire ça, maintenant. C'est bien silencieux, là, derrière. La gueule. J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin... Merci Apocalypse pour les 22 minutes. Tut, tut. Il y a un mouton, là. Il n'y a pas de shop, quoi. Un magasin qui est pour les plus rares et précieux de tout l'univers. Non, mais let's go, let's gong. En pire, je retournerai à l'entrée de la ville, là. Déjà, j'ai pris des dégâts au début pour Rin, en vrai. Non, mais je suis le roi des connards, aussi ! Je perds 10 points de vie en allant dans la sauce, là. Fils de... Mais quoi ? Ah bon ? Ah bon, ah bon ? À l'épreuve ultime de la brasse, quoi. C'est que je les one-shot pas, même avec... Oh, je prends trop cher, ouais. C'est un cauchemar. Oh ! Oh là, le merdier ! Mais ils sont intouchables ! Ils sont intouchables ! En vrai ? Non, pas à l'émission ! Attends. Attends, 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 je reviens. C'est bronze, ça ? Oh non, tu vas pas me refaire le dialogue. Je crois que j'ai rien, non ? Un truc qui coûte 10 000, le paratonnerre aussi ? Bah ouais, j'ai rien. Le problème, c'est que j'ai que dalle, quoi. Le coin spasique est un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vais y arriver, hein. Vous me connaissez, je vais y arriver, hein. Mais là, ce qui est chaud, c'est que, genre, je sais pas comment bien les esquiver. Des fois, quand ils sont pleins, j'ai l'impression que je dois enchaîner les dashs et que j'ai pas trop de solutions. Il faudrait que j'aille directement à l'endroit chiant où ils spawnent à 1 000, là. C'est-à-dire pas ici, par exemple. Mais tu vois, genre là, je veux bien, mais... Bah non, je veux pas, du coup, quoi. Non, mais je sais pas comment tu fais, hein. J'ai vos full dash, genre vraiment. Mais putain, mais même en full dash, quoi, c'est... La vache, le bordel, quoi. Mais... Mais... Mais tu te fous de ma gueule ? Le rayon d'explosion, il est ok tiers, hein. Oh non. Mais ils finissent toujours par se relever, en plus. Il faut... Le vieux il peut me dans un souverain. Change ton... Alors là... Le rayon d' consistenir. J'ai plus de Bastos. J'le vais bien ! Combien de dégâts ? Oh les fils d'up ! Oh Clutch Gaming ! Non ! Attends mais depuis tout à l'heure je peux utiliser mon marteau aussi ? Ah ouais non mais nouvelle règle en fait ! Non 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 ! Ah ! Arrête ! Victoire ! C'était infini en vrai ! Et voilà ! Merci juste Disco Cake pour les 9 mois de Prime. Le Prime ne dort plus, gloire à la Rosco TV. Aïe aïe aïe. La Rosco TV batte le Grungor squelettique ! J'ai mes armes là ! Bah ça va être moins drôle pour lui hein ! Le VLUP il m'a mis bien en vrai hein ! Merci pour les GG hein ! Bon tu m'excuseras mais c'est mon métier de balancer des grenades là. C'est le cauchemins ! Ah j'ai fait de la merde ! Attention ! Ça va le tracking ? Tranquille ! Bon tu m'as saoulé ! Allez hop ! Ce qui est bien c'est qu'au moins on n'aura pas gaspillé de raritarium pour le fusil à pompe. Et là on s'en bat les couilles hein ! Ça va être chaud ! Pourquoi on peut pas faire l'argent ? Faudra revenir plus tard j'imagine ? Bon c'est mi-1 en tout cas. Bah parce que j'ai sous-estimé là ! Sous-évalué pardon ? J'ai pas tout validé ? Bah si ! Mon petit clown ! J'ai pas fait le bronze ! Bah si j'ai fait le bronze ! Fallait tuer le truc squelettique et faire les 5 sur 3 ! Si j'y vais et que j'ai tout fait qu'est-ce qu'on fait ? J'avoue ! Backseat plus info chat ! Attention hein ! 1, 2, 3, 4... Ah non y'a un autre truc ! Ah non y'a rien ! On a tout fait ! On a fait les 5, 5 sur 5 ! Backseat plus info chat ! Les deux ! On peut farmer ouais par contre hein ! Ça c'est validé hein ! T'as l'air d'avoir la récompense à chaque fois je sais pas ! La récompense a changé ouais ! Bah c'est pour farmer quoi ! L'excavateuse ! Fais voir un peu ça ! Le pentagramme ! Oh bah c'est le scorcher de Gears of War ça ! Gears of War 3 y'avait une arme comme ça ! Comment ça s'appelait déjà ? Je sais plus comment c'était cette arme ! L'arme qui avait dans le sol... Le digger non ? C'était le digger ! Que tu as toutes les cellules et le raritanium nécessaire ! Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Chaque rebond soutient des boulons supplémentaires à chaque ennemi ! Oula ! Prolonge le délai imparti pour afficher des dégâts bonus ! Faire rebondir le ricochet au bon moment affiche des dégâts croissants ! Sinon entre paratonnerre et excavateuse je sais pas hein ! Le champi sinon hein ! Le champi nous fait quoi ? Quand champitron s'en va il libère un nuage toxique dans la zone ! Ok why not ! Sinon après augmente la quantité maximum de munitions de 2 ! Augmente le nombre de coups pouvant attirer par champitron ! Bah oui on était sur lui hein ! Modification de la roue des armes, je peux personnaliser la roue des armes à tout moment, ouais ça tout va bien ! Objet à collectionner, est-ce qu'on a eu du nouveau ? Bah non ! Armure ! On a eu... Ah si les bottes de pirates, dégâts des pirates réduit de 5% ! On sache que Trudy aurait besoin d'un coup de main sur Sargasso ! Trudy ? C'est une amie ! Ça n'a sûrement rien à voir avec notre problème, mais Mork n'appellerait pas à l'aide si ce n'était pas important ! Ok hein ! Quel brasseur lui ! Salut Mintos ! Ça... Ça va être l'heure du goûter là ! C'est bien le jeu hein ! Et découvert qu'il y avait deux, oui, deux longs bacs insolents en cavale, qui cherchaient à... T'as fait les arènes là ! Tu joues en quelle difficulté là ! ... de trois flubillions de ponts de liberté népharious, à quiconque me ramènera ces devoriens à fourrure, mort ou vif, mais vif de préférence, que je puisse d'abord m'amuser un peu avec. Mon formidable réseau d'espions affirme qu'ils seront très bientôt sur Blizzard et sa vanille. Alors au travail maintenant ! Et si ces deux longs bacs m'écoutent, sachez que je compte bien vous réduire en cendres et qu'ensuite je jetterai vos cendres sur un soleil ! Et qu'ensuite je jetterai ce soleil dans... Super ! L'autre népharious m'a ajouté à sa liste ! Et il sait quelle est notre destination ! Oh non ! Putain mais merde on a des nouveaux trucs là ! La coupe de bronze c'était facultatif mais on l'a fait ! Aider Trudy, les morts qui ont besoin d'aide pour s'occuper de Trudy, leurs créatures de compagnie ! Bah voilà, bah on va aller là-bas du coup ! Oh merde ça y est ça s'ouvre un peu là en termes de possibilités ! Les mines... Let's go ! On va retourner sur notre planète préférée là ! Sargasso ! Sargasso ! Un problème avec Trudy ? Oh ! Salut Rivette ! Elle est juste en manque de surpierre ! D'habitude, elle en trouve sur les îles rocheuses là-bas ! Mais elle doit être trop fatiguée pour voler aujourd'hui ! Oh ! T'as encore fait la fête hier ! T'inquiète, je m'en charge ! Oh ! T'es un amour ! Trudy et moi on va rester ici en t'attendant ! Oui, je sais ! Les urpierres ! Oh merde là ! La quête où faut ramasser des fleurs quoi ! Super ! La belle quête ! La belle quête FedEx ! Ah ! On peut faire ça comme ça ? Ah bah yes ! Tu as réussi Rivette ! Voilà bien assez de surpierres pour redonner la pêche à notre cher Trudy ! T'inquiète, je connais un ! Faut aller se laisser guider par le jeu en fait ! Ainsi qu'il y a les murs pour le prank, des gros bisous ! C'est une quête de WoW, clairement ! Vas-y ! Vas-y ! Tu as indiqué sur ta carte l'emplacement de toutes les urpierres du coin ! Au cas où ça t'intéresserait ! Quoi ? Si tu souhaites t'y mettre maintenant, ce scarapide nous sera d'une aide précieuse ! Attends, toutes les urpierres ? Euh... Je sais pas hein ! 24 sur 30 ! Oh là là ! Oh le regret instant ! Non pas toutes hein ! 30 hein ! Il y avait écrit 30 ! Non non pas toutes ! Il m'a indiqué toutes mais je lui en rapporte plus ! C'est ça qu'il veut, il en veut plus ! C'était quelque chose ce combat contre l'astropode ! Je te remercie de t'être donné autant de mal pour moi ! Ouf ! C'est pas grand chose ! Regardez le p'tit pote ! Regardez comment il est bien le p'tit pote ! Le champi pote là ! Hop ! Toutes les urpierres ! Hop ! Il y en a par là un peu là ! Il y en a une cachée là ! Et la p'tite DR ! Oh la p'tite DR il y en a à l'usine en fait ! Let's gong ! Et niveau 5 le champi pote ? Non pas encore là ! Il est niveau 3 ou 4 je crois ! On va monter niveau 5 que les grenades et le pistolet de base ! Ah merde ça doit être en dessous non ? Quoi ? Aller au site du crash ! Au site du crash doit bien y en avoir une ou deux ! Ah bah voilà ! Tu pouvais pas te bouger le cul ? Genre vraiment y avait rien à faire quoi ! Visez moi toutes ces urpierres ! Et comme promis ces bottes de ranger sont à toi Rivette ! Merci ! Non il t'en faut plus ! Ah pour le robot espion putain ! Oh non on va falloir tout ramasser ! Aïe 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 ! Ah vas-y vas-y ! Oh ouais 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 ! Oh ouais 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 ! Vas-y let's go ! Let's go ! Ah bon ? Oh mais c'est pas mal ça ! Bon après ça a l'air un peu scripted, chelou, genre on peut pas aller partout ! Bah comment je vais chercher ça ? Bah... Bah je peux pas descendre, c'est de la bite ! J'ai vraiment zéro touche hein ! Je peux soit me poser... Non je peux rien faire en vrai ! 3 sur 3 c'est mes petits potes ! Ah bah non... Ah bah je sais me faire plus ! Ah bah c'est fou ! Moi, je sais me. On est bien. On est pas dévittables ! Il est à nous ! Il est à nous ! C'est fou ! Je suis en pitron level 4. 33 sur 60, 60 ! Oh le cauchemar ! Et surtout qu'il y en a que je peux pas ramasser vraiment. Aïe 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 aïe, bah après on vient plus jamais là si on arrive à le faire. Sur 60 ! Après c'est le robot, les robots j'ai bien cru comprendre que c'était ce qu'il y avait de plus rare. C'est la quête du cauchemar quoi, c'est... Non mais il y a des trucs en hauteur, mais je peux pas en hauteur en fait. J'ai des nouvelles bottes, ouais mais les nouvelles bottes c'est un peu de la brasse, c'est genre... Attends... Les nouvelles bottes c'est de la brasse et ça va être genre de la protection ou un effet en plus mais c'est pas... J'ai pas besoin de les équiper pour avoir l'effet en tout cas. Mais bordel, tu sers à quoi en fait ? Y'a R1 pour foncer, y'a L2 pour ralentir... L1 ça fait absolument rien. Et tous les autres boutons font rien non plus. J'comprends rien. La croix directionnelle ? Non mais y'a aucun bouton qui fait quoi que ce soit. Je peux pas taper avec mon marteau, je peux rien faire. Et là il manque un truc en vrai hein. Parce que là euh... Là je peux rien faire hein. Bah tant pis hein, on va aller de l'autre côté là. Ah je sais pas si on va pouvoir aller enfin au truc où on pouvait pas aller avant là. Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que je vais pouvoir me poser sur l'île où je pouvais... La fameuse île où je pouvais pas aller là ? On dirait pas hein. Putain mais what the fuck quoi. Là je peux pas me poser. On va retourner au début déjà. Y'a trois endroits pour se poser sur la map. Oh non mais c'est... Oh merde hein. En fait c'était hypant et puis en fait c'est un véhicule de PS1 quoi. C'est... A contrôler c'est un cauchemar. C'était hypant au début et en fait bah c'est un peu de la bite. Ah par contre là j'avais pas pu venir avant. Putain je pouvais pas avant. Comment ça ? Oh non. Oh je suis le roi des connards. Ok y'a quoi dans le coin sinon ? Non mais y'a trop de trucs en hauteur. Je peux juste pas aller les prendre. C'est une vanne. Y'a aucun bouton. J'ai aucun bouton qui fait quoi que ce soit. J'ai aucun bouton qui fait quoi que ce soit à part voler quoi. Ouais je vais aller me chercher un truc à bouffer parce que j'en peux plus là. J'arrive tout de suite. Je vais même chercher une banane et un paquet de gâteaux je pense. Allez j'arrive. J'endrînes. 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 Bien. Encore. J'endrînes. Je pense que j'ai beaucoup d'availlé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai tout bouffé. J'ai tout bouffé. On va faire un peu une pause lunette là parce que c'était en train de me défoncer avec le casque en plus là. On met les trucs en l'air, je ne peux pas les prendre en fait. On est d'accord que je ne peux rien... Il y en a qui ont joué au jeu là, on ne peut pas tirer. On va prendre tranquillement notre dû. Allez hop ! Oh merde, j'ai 3 PV. Non, je ne me rends pas compte lui. Je m'en fais peur. Tout va bien, tout va bien. Bah ça a mis du temps mais genre là dans la dernière demi-heure, ça a commencé à me baiser la tête. Enfin, ça m'a baisé la tempe en fait parce que genre le casque vient resserrer sur ta tête la monture. Ça fait mal tu vois. Mais sinon genre je les ai portés toute la soirée hier et sans le casque ou quoi, elles sont bien réglées. Il y a quoi ici ? Ah mais du coup je ne vais pas pouvoir tout prendre en fait. Ok donc celle-là je ne peux pas la prendre. Il faudrait que je retourne au début en fait. Au début, il y en a plein en fait. On y va Trouduque ! Parce que en vrai... En vrai, je veux dire à moins qu'on ait d'autres pouvoirs pour se déplacer plus tard, là pour l'instant ça me semble juste mort. Ouais mais il y en a partout en plus. Ça va me faire croire que je peux monter là-dessus, c'est pas possible. Je ne peux pas monter là-dessus. Là ils font un moyen de... Comme ça par exemple. Oh my god, putain mais genre ça, ça a 20 ans de retard en termes de gameplay. Le gameplay du dragon là, il a 20 ans de retard quoi. C'est un cauchemar. Ce n'est pas inspiré et en plus de ça, c'est genre absolument pas agréable à jouer quoi. Là, tu n'as pas du tout le côté next-gen sur le gameplay de ce truc là. Tu as l'impression de jouer un jeu PS2 quoi. Je n'ai jamais testé le tier max de ce truc je crois. Je ne sais pas ce que c'est censé faire. Le dragon goobie, toi c'est ça. Plus ou moins ça ouais. Surtout que des trucs en l'air, il y en a plein en fait. Ok, moi je vais aller chercher un maximum. Puis quand il restera que les trucs en l'air, il va falloir qu'on trouve une méthode. Mais pour l'instant ce n'est pas clair. Je ne vois pas pourquoi le jeu te ferait miroiter le fait d'avoir tous les trucs maintenant quoi. Je pense que si vraiment on ne pouvait pas les avoir maintenant, le jeu nous l'aurait dit. Le jeu nous aurait dit, ouais mais t'inquiète, s'il y en a que tu ne peux pas prendre, reviens plus tard. Ou alors, c'est une erreur quoi. Clic sur le pavé du milieu avec Trudy pour tirer, voilà mes Puntos. Attends, c'est vrai ça ? Sur le pavé du milieu ? Non. Ouais mec, j'y crois pas. Si c'est vraiment ça, j'y crois pas du tout. Pavé du milieu ? Oh non. J'ai loupé une info à l'écran ou le jeu ne me l'a pas dit ? Enfin, je n'ai pas l'impression que le jeu me l'a dit. Le pavé tactile pour tirer, mais j'ai envie de crever. Le pavé tactile. Vous savez que Ghost of Tsushima, ça c'est souvent les exclusivités Sony, ils se traînent le putain de pavé tactile dégueulasse de la manette. Et du coup, ils sont obligés de l'utiliser d'une certaine façon. Et genre dans Ghost of Tsushima, on t'explique. On te dit, bon voilà, tu t'appuies vers le haut, ça va te montrer le sens du vent, etc. Ah non. Ah ! Il fallait donc ramasser assez d'urpierres pour contre deux phases. Oh là là. J'aurais de crever. J'ai passé le cap caché de 45, quoi. D'accord. Bon bah du coup, c'est plus simple. Toutes les dernières, on va les récupérer à la mano. Enfin, on va les récupérer comme ça. Voilà, ça fait une. J'en ai une autre là-bas, là. Je sais pas où. Ah bah oui, oui, bah oui. Bon du coup, ça va. C'est moins fastidieux que ce qu'on pensait, quoi. Celui-là, il en reste deux. Après, il en reste sur le chemin. Ouais, ça va, ça. En plus, c'est vraiment auto-aim, auto-aim. Ah non, mais ça va. Du coup, la quête, franchement, elle est OK. Mais je sais pas. Fallait préciser, quoi. Fallait préciser que peut-être Trudy... Attends, il y a un truc, là. Vu. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est ça qui vous avait trigger. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire « Putain, il a pas vu, il a pas vu. » Où est-ce qu'il m'en manque, là ? « Putain, il a pas vu, il a pas vu. » Vous m'avez bien brassé. Vous m'avez bien brassé le back-seat. Putain, GG, quoi. « Putain, je vais trouver toutes les urbillères. » « Je n'ai plus qu'à te préparer le robot espion que je t'ai promis. » « J'y crois pas. » « Usine de Vellatorium, me voilà. » Il n'y a pas d'endroit pour atterrir, là. « Elle attend un petit ! » « Trudy ! » « Elle attend un petit ! » « Félicitations ! » « Je vais t'organiser la plus belle fête du monde pour célébrer les ailes. » « Ouais, ouais, ouais. » « On va surtout se casser d'ici et plus jamais revenir. » « Mais oui, oui. » « On va t'organiser une fête, ouais. » « En fait, j'en ai trouvé 120 supplémentaires. » « Si tu veux un petit robot. » « C'est qu'il y a les murs pour le Prime Tower. » « C'est pas de t'en faire louper, c'était il y a longtemps. » « Cry yes. » « En plus, ça va être du lore. » « En combien de temps, Trudy, va-t-elle tout manger ? » Un cinquième du jeu, déjà. Putain, on a tout fait. La planète, 100%. 100% TED. Qu'est-ce qu'on a eu comme armure ? 5% de boulons gagnés. Mais non, mais je l'ai déjà, ça. Dégats au corps à corps augmentés de 10%. Nice. Objet à collectionner. Déco de vaisseau, pack 1. Oh, Ranger Galactique. Mod de rendu, pack 1. Noir, sépia, mars, soirée télé, aucun. Bah aucun, quoi. Ah, il y en a un par planète, en fait, des robots espions. J'écoute. J'écoute. Oh, merde. Rip. Oh, mais c'est Louise qui DL. Bah si, DL, vas-y, DL, DL. Mais faut que tu setup une limite sur ton truc. Moi, ça fait longtemps que j'ai setup une limite sur Steam, etc. Parce que si tu mets pas de limite, en fait, ils bouffent toute la connexion. Non, mais il y a Louise qui DL un truc. Attendez, calmez-vous. En fait, la connexion, quand on bouffe tout le download, elle nous chill upload en même temps. Je sais pas pourquoi. Non, non. Comment ça ? Bah si. Je t'ai l'airé pendant qu'on branche. Ah, mais te fais pas chier, go. Si tu mets une limite, normalement, ça fonctionne. Tu prends juste pas toute la côte, tu prends 70-75% et c'est bon. Là, on voit tous les bonus que j'ai ici. Bah, cassons-nous. On a tout fait. Bah, alors du coup, par contre, la planète pour, comment dire, l'arène, on peut pas faire grand-chose. Bah, alors, trouve les plans du dimensionnateur. Ratchet se rend aux archives intermédiaires pour découvrir comment ferait qu'un nouveau dimensionnateur. Étude de la culture Lombax. Un moine solitaire est à la recherche de reliques sur sa valie. Un Lombax pourrait l'y aider. Ou alors, ici, Blizzard 1, mine de blison. Pour alimenter le dimensionnateur, Rivette et Clank doivent se procurer du Quartzphazic, un cristal rare qu'on trouve uniquement dans les mines de Blizzard. On trouve le chef cuisinier disparu. Vas-y, on va jouer Rivette pour l'instant. La planète nulle, plus jamais. Après, ce qui est bizarre, c'est que la planète nulle, il nous reste des endroits où on n'est pas allé à pied, quoi. Ah, il n'y a plus de planète, en fait. Tiens, 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 son bronze. Bah, on va passer en Fib Pro, mais en vrai, je ne suis pas sûr que ça change énormément de choses. Oh, c'est joli, ici. Blizzard 1. Ce n'est pas très grand, en Blizzard 1, par contre. Je pense que le jeu en ligne droite, il se finit plus vite qu'en 10-12 heures, mon avis. Il y a l'effet de chaleur, là. On se croyait dans Breath of the Wild. Les Gorons, bientôt. On peut changer de dimension directement en tapant sur les bordels. C'est stylé, ça. Bah, du coup, est-ce qu'on va savoir ? Non, mais ça va, j'ai compris. Le paratonnerre à 8000. Vas-y, je l'achète. En termes d'amélioration, on était sur le champignac, là. On croit les champignacs, c'est chaud. On déploie deux champignons en même temps. Ah, ça, c'est intéressant. Mais sinon, sur Ricochet, on avait déjà un nouveau truc. Potentiellement, chaque rebond soutient des boulons supplémentaires à chaque ennemi. C'est pas extraordinaire, ça, en vrai. Surtout que les boulons, c'est moins fort que... Sur plus rapidement. Il me manque deux raritariums, quoi. Ta gueule ! Merde, j'avais confondu les cams, putain. Vas-y, prends l'air ! Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intacte, alors. Encore intacte ? Mais comment ? Mais oui, une blison ! Si la planète n'a pas encore été détruite... Qui c'était ? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait ? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut un autre cristal de blison. Oh ! J'ai vu. Mais alors du coup, ouais ! Attends. Ouais ! Regarde. Pour viser une surface magnétique rond pour s'aimanter. Oh ! Bah le Galaxy est passé par là, hein. J'ai tiré, monsieur. Attends, mais je peux sauter ou pas, là ? C'est pas clair. Hop ! Nous devrions nous adresser à un mineur ou à un ingénieur dans la dimension intacte. Oh oui. Oui ! C'est un message dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Nous y réfléchirons après. Oh, mais il y en a partout. C'est incroyable. Oh, les Craigurve... Je sais pas comment j'arrive à les trouver depuis tout à l'heure. Mais bordel, si tu les veux tous, à mon avis, c'est un cauchemar. Tu peux pas m'ouvrir le truc de derrière aussi, là ? Que je retourne voir la marchande. C'est gravité, hein. J'ai vu qu'il y a un petit côté gravité. Niveau plus. Ricochet 3. Je sais pas si Ricochet c'est très utile contre eux, mais bon, c'est XP. Tant pis pour l'XP. Je m'en casse. Tant pis pour l'XP. Je m'en casse. Il y a des motards, maintenant. Oh, attends, attends, attends. Oh, je fous tout dans le vent. Oh, le plaisir de ce truc. Il faut au moins que j'en défonce un, quoi. Ah, parfait. Oh, le plaisir du merdier, là. En tout cas, c'est que la balle revient si on n'arrive pas à toucher les ennemis. C'est cool, ça. En vrai, le Ricochet, il va falloir voir à la fin, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne fait pas tant de dégâts que ça, en fait. Ça ne vaut pas les grenades. Les grenades, ça, c'est une vraie arme. Bonjour. Ok. Bon, la mort n'est pas très punitive, en vrai. Sauf que malgré ça, ils arrivent à faire des défis intéressants. Genre, on a vu dans les arènes que jouer en définitivité max, ça peut poser problème. Quand tu meurs, tu ne perds rien, mais je veux dire, il faut recommencer, quoi. Bon, la progression de l'histoire, ça a l'air tranquille, mais honnêtement, tant mieux. Repartir 10 minutes en arrière, ça ne m'intéresse pas. Ils auraient dû mettre une campagne à faire en une seule vie. Le mode cauchemar. L'entache du ricochet, c'est qu'il stun-lock. Ah, ça, c'est vrai par contre. Ah, voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que tu es incollable sur les mines. Une mine ! Ah, merde. Merci. Ricochet fait plus de rebond pour chaque tier. Ça, ça peut être pété. sinon, chaque rebond soutire plus de machins. Et niveau champignon, il ne nous en manquait que 2. Ok, on peut déployer 2 champignons maintenant. Et le truc là, c'est quoi ? Augmente la quantité maximum de munitions de 2. Donc, pour pouvoir faire 2 fois 2 champignons si jamais on fait des arènes ou quoi. Ça peut être rigolo. Champignons, c'est fort en vrai. En plus, ça me protège. Concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Vous cherchez l'ingénieur en chef ? Vous êtes l'ascenseur pour accéder au site. Euh, merci. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. C'est plutôt joli. Mortellement, effroyablement joli. L'ingé-chef. Ouais, ça censure tout le boss quoi. Coucou Ito. Bon streamer, enfin bon jeu à toi. D'abord les séismes, le blison. Et maintenant ça ? J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors ? Il faut que j'aille les récupérer. Tu sais, bac Nardia, t'as loupé 4h. 4h30. 4h30. Il y a toujours les replays sur Youtube. Ne s'inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de... Les seuls contre-exemples c'est des trucs... Les trucs un peu chelous genre les conférences ou quoi mais pour les jeux il y a toujours. On va faire tout le jeu au marteau maintenant. Non. Le seul vrai problème des ricochets c'est que des fois tu tues un ennemi du coup le rebond se fait sur un autre ennemi plus loin et en fait t'as plus assez de rebond pour tuer ce nouvel ennemi. Et ça fout la merde. Ah coup dur. Coup dur. Oh le bâtard. Quoi ? Non mais attends. Du calme. Mais si. J'ai 2 PV. Ah mais attends à chaque fois que je change de dimension du coup il se passe pas du tout la même chose. Genre là il y a un... Ah oui mais là il n'y a plus de gravité. Les petits raritarium là. C'était l'impassable 2 qu'on vient de faire là. On est en effet dans le TF4. Ah bah oui bah là je suis dans la sauce. Bah ouais mais... Ah bah oui oui bah j'ai 6 PV aussi. Non arrête ce bombe. Je vais me la prendre. Ok non ça va. Mais... Oh je vais tout péter. Heureusement que le champ lar est là. Oh je suis 0. Ok bon on l'a sauvé du coup. Là à gauche là. Il y a un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim c'est là qu'il a dû se rendre en premier. Jim ? On voit... Miam 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 5 ! Combien ? Quel plaisir ! Attends mais vous êtes pas des potes vous ? Ce n'est pas des amis. Merde le cristal est parti de l'autre côté là. Je ne sais pas si on voit XP comme arme après le ricochet et le champignon en vrai. Ça nous fait quand même un bon combo mais il faut voir s'il n'y a pas des armes qui ne m'intéressent plus. Je ne sais pas si je ne m'intéressent plus. Peut-être qu'elle fait référence au protocole de sécurité. J'y suis moi-même assez réfractaire. Il peut s'agir de n'importe quoi. Bonjour. Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie ? Euh... Non. Tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. En nom d'amitié ? Refusé. Oui de tristesse. Retour à l'ingénieur en chef. Oh... Tout doux Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il n'a pas passé son temps à se chercher des amis. C'est assez longshot pour les 28 mois des gros bisous. La foreuse... Le problème de la foreuse c'est que ça part sous terre mais je crois qu'on peut envoyer des missiles à moitié. Faut avoir, faut avoir. Si là on pourrait jouer Ratchet mais il faudrait partir sur une autre mission en fait. Là on est allé sur la planète ils sont séparés en deux. là il y a Ratchet qui part chercher le dispositif dont on a besoin et nous on est partis chercher la source d'alimentation. Du coup Rivet est avec Clank et Ratchet il est seul tout. On a un peu fusionné les univers là et du coup on est à... on est à deux dedans. Oh la vache mais ça pète de partout. ça pète tellement dans tous les sens quoi. est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'Empereur Nefarius ? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'Empereur Nefarius. Ah tu marques un point. Et hop. Ça va être déjà mieux cette planète que la planète qu'on a fait juste avant là. les champignons là. Hop hop. Par contre le coup du rythme j'ai toujours pas compris. Je balance ça. Oh mais ils font trop de dégâts les champignons. Ils font tout tout seul. C'est beaucoup Rési pour les 6 mois et Kujara pour les 23 des gros bisous. Merci merci. Y'a Rin là ? Bye bye. Les champignons ça prend l'agressivité des monstres. Ça fait des dégâts insane. On peut en mettre deux. Bientôt ils pourront tirer plus longtemps. Enfin c'est... Gratuit quoi. À la vue. Non. Ça va falloir la mini-map. J'ai l'air d'avoir rien loupé en tout cas... La visuelle quoi. C'est une blague. Les armes sont toutes originales. Ah ouais elles ont pas du tout le même fonctionnement en vrai. Alors après je peux pas trop comparer aux anciens Ratchet parce que j'en ai pas en tête quoi mais toutes les armes qu'on a eues là sont différentes. Elles ont toutes un effet chelou. Et en plus de ça elles ont toutes une espèce d'évolution au niveau 5. en plus. En plus. Yes. Mais là-bas il y en a là. Comment je vais là-bas moi ? C'est chaud ? C'est peut-être par là ? Genre ? Oh là il y en a là. Depuis chez l'ingénieur en chef je peux, ok. On va pouvoir faire des milliards d'upgrades là, on va se mettre bien bien bien. Allez let's go. Ça reste des grands classiques quoi. Ça après moi j'ai pas l'habitude mais en tout cas il n'y a pas vraiment deux armes qui se ressemblent dans le jeu actuellement. Allo ? Oh non. Bon bah, qui dit miniboss. Qui dit miniboss dit petite grenade. Voilà, petit build au quai tiers. Ça c'est mon conseil à la communauté, monter les grenades au max et voilà. Ça marche plutôt bien. Je suis Jim. Oh mais attends, il y a surtout un truc par là. Moi je veux aller là. Oh ça va. Ils vont se revoir, c'est bon. Oh merde. Oh, il y a même un skin. Nice. Jambière couac. On va boire une petite couac ce soir là. Oh vas-y donne moi un chop là je t'en prie. On va se faire tellement plaisir. T'as pu faire daron, mother grâce au tutos. Ah gg. C'est parti hein. Maintenant the beast. J'ai bloqué des personnages tainted et tout. Des secondes. Quatre couacs à six. Petit magasin là s'il vous plaît. Oui. Je regarde un peu. On dirait que j'ai rien oublié mais à tout le moment il doit y avoir un boulot en or qui traîne ou une connerie du genre. C'est bizarre j'ai rien vu d'autre. Après il y a tout ça là-bas aussi. On va voir. On a été solide. Ça se trouve il y a une autre map quand on change de... J'ai pas regardé si la map changeait quand on change de dimension en fait. En vue. Aïe 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 aïe. Mais quel brasseur ferme là ! Attends attends attends. Problème dimensionnel oui mais... J'ai deux choses à vérifier. Déjà le shop. Ah mais j'ai pas pu aller là. Je sais plus pourquoi. Je vais aller au shop déjà. Et ensuite après on va aller voir si la map est différente quand je change de monde. Sur une échelle le Death Stranding Outer Wilds il est comment le jeu ? C'est pas Outer Wilds mais quand même c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon jeu. J'ai jamais dit que Death Stranding était pas bien. N'hésite pas à regarder ! Alors les champignacs, ils sont où mes champignacs ? Là. Ok donc maintenant les champignons, j'en ai... Je peux en envoyer deux fois deux. Tire plus rapidement, tire plus rapidement. Et il me manque encore le level 5 pour aller chercher les dernières upgrades. Et l'arme du Ricochet on peut avoir quoi ? Le Ricochet fait plus de rebonds. Augmente la quantité maximum de munitions. Rebondir au bon moment, afficher les dégâts croissants. Ok, on va prendre aussi ça je pense. Prolonge le délai imparti pour afficher les dégâts bonus. Ah mais trop bien. Chacre bon, on se tire des boulons en plus. J'avais pas trop compris pour l'instant les dégâts bonus. Et quelle arme on aime bien sinon les grenades sont montées. En vrai non, je pense qu'on va commencer à économiser là. Y'a y est ce qu'on va faire là. On va faire des dingueries. Ça va voir un truc. La map est la même hein. Ouais. Merci le niaiser pour les 8 mois de prime. 8 mois, je ne regarde pas de lâcher mon prime tous les mois sur stream. Merci, merci beaucoup. Gros bisous. Bah graphiquement, c'est le point fort qui... Enfin, c'est un des points forts qui saute le plus aux yeux. Mais même niveau gameplay, le jeu est vraiment cool. C'est dynamique. L'histoire est bien. Les FX sont dingues. Les musiques sont bien. Le seul... Son seul point faible, ce serait je dirais le remplissage tu vois. Sur le 100%, on est déjà tombé sur des quêtes secondaires qui sont pas... Ça aurait pu être sur PS2 quoi. En termes de game design. C'est plutôt l'histoire, le cheminement principal qui est vraiment bien rodé. Après, c'est ce qu'on demande à la base. Alors comment je me suis... J'ai pas pu aller là-bas mais pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas foutu les pieds en fait. A ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension ? L'inconnu là ? Je n'ai rencontré personne comme elle... J'ai pris une carte un instant. Les murs invisibles, les murs invisibles pour certaines quêtes secondaires faisaient très... Oula ! Très PS2. Qu'est-ce qu'on a eu comme armure là ? Les dégâts par les goons for less réduits de 10%. Musique pack 1. Non mais comment je vais de l'autre côté là ? Y'a pas de cristal ? Ah là. Je peux pas. Heureusement que je suis un génie. Ah pas du tout. Heureusement que je suis un génie. Ok, ici c'est fait. Ah j'ai peur du robot espion. Bon vas-y on va continuer. Ça se passe plutôt bien cette planète. Mieux que celle des dinosaures là. Un rachet est pas une fille mais on incarne son double temporel en fait. Y'a une fission temporelle. Et du coup bah y'a deux rachets. Ou y'a deux rivettes quoi mais c'est pareil. Par contre y'a pas l'air d'avoir deux clanks parce que c'est un robot. Donc il a pas d'âme. Désolé les robots. Désolé si des robots nous écoutent. Je ne voudrais choquer personne. Bon après y'a zéro temps de chargement c'est ça qui est bien. C'est vrai que je sais qu'il y'a beaucoup de bots ici. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Trouve du quartz. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont batté les couilles en fait. Faut qu'on aille résoudre la faille là. Jo les énigmes là. Alors. Non j'ai pas regardé les vidéos Unreal Engine 5. On verra bien les jeux qui sont faits dessus. Euh. Quoi cette nouvelle boule ? Bah tiens 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 bah c'est bien pratique. dans votre livre. Oh non mais je suis le roi des connards. Je suis le roi des connards. J'ai juste à mettre ça là. Récupérer la deuxième. Et let's go. Faut que j'aille casser le truc là-bas. Attends. Attendez les potes. Je suis le roi des connards encore. Non pas celle de là-bas. Ouais c'est pourquoi pas. Faut que toujours que j'aille voir. Toujours que j'aille voir ce qu'il y a de plus loin sur le chemin en fait. Et généralement les énigmes se résolvent comme ça du bout jusqu'au début. Et on leur fait le chemin. Et let's go quoi. Et d'où vous vient ce titre de prophète ? Oh ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui me l'ont donné. Quand je les ai aidé à déchiffrer une partie de leurs archives. Comment les y avez vous aidé ? Oh oh tout ce que j'ai fait c'est énuméré ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléfolique Blardia. C'est une dent de kerchou. C'est un poème romantique de Terra-Glo. Oula les dialogues. Ok on va chercher ça d'abord. Oula oula attend il y a beaucoup de possibilités là. Il faudrait la sphère de poids qui est là-bas. Mais est-ce que je vais pouvoir aller la chercher ? Les autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Putain mais c'est un truc de saut ça non ? Si je mets ça là. Ouais. Ce qui fait qu'avec ça, j'allais pouvoir alourdir le truc qui est là-bas. C'est toi j'en backseat. Donc ça c'est vitesse. Plus je les aiderais à suffrayer un chemin. Et plus je comprendrais et serais en mesure de... Saut. Ils vont tous crever mais c'est pas grave. Let's gong ! L'oracle il aurait jamais pensé à ça mais tu te fous de ma gueule ? Donc il y a l'ADR. Et du vent, du vent. Alors celui-là il faudra le bloquer. Si on va regarder un peu comment ça se passe. Celui-là mettons... Oh oui si. Il devienne lourd à partir d'ici. Là il faudrait qu'il ne soit plus lourd. Ah oui genre le toucher... Attends. Ouais. Je voulais tester genre vraiment si on pouvait pas le faire à... En mode dégueulasse. Bon euh... Le truc il rend lourd là. Mais c'est un cauchemar. Rends-moi ça. Mais non. Pardon si j'interromps... Mais je crois qu'il y a d'autres... Attends quoi ? Sphère de légèreté. Donc ça, ça allège ce truc. C'est bon ou il y en avait une en haut aussi ? Sphère de vitesse. Donc là on le rend lourd. Attends. En fait faut que je les rende lourds. Attends quoi ? Ça c'est une sphère de légèreté. Sphère de lourdeur. On peut péter ça ou pas ? Ok donc là pour qu'ils passent... Ils vont être obligés d'avoir la sphère de... Ils vont être obligés d'être lourds. Je pense pas que la vitesse fonctionne. Et ce qui me dérange c'est le virage en fait. Je comprends pas comment ils vont faire le virage. J'ai une sphère de... Sphère de légèreté. Comment ça les... Attends. Comment ça les affecte de mettre une... Ah il passe au-dessus. Ok bah c'est ça qu'on veut. Tu passes au-dessus. Ensuite tu prends la sphère de machin. Et ensuite la sphère de vitesse. Attends. Non justement l'inverse. Ça. C'est où la sphère verte là ? J'avais fait quoi de ma sphère verte ? Au secours ! Oh non me dis pas qu'il l'a remis de l'autre côté. Non mais il a du la foutre quelque part. Ok je suis pas... Dans mon inventaire. Bah apparemment en deux sphères ça passe hein. Et n'oublie surtout pas. La confiance c'est la clé. En deux sphères ça passe parce que ça... En fait ils sont juste lourds jusqu'au bout quoi. Je savais pas que j'avais un inventaire de boules. Je pensais que c'était vraiment une par une. My bad. Maintenant on s'occupe du bouchon. Ah ouais. Parce que j'ai envoyé des meilleurs techniques qui à réparer le système. Ça y est. Le système fonctionne à nouveau. Le système. Maintenant que c'est réparé. Nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois à nous le quartz vasique. Ok j'ai... Y'avait rien à gauche. Y'a rien non. Quatre facultatives là-bas. Ouf le chef quisinier. Vas-y on va trouver le chef quisinier. On va aller voir ce qu'il veut le... Le brasseur là. Bonjour. La route du miel. Hein ? Elle est peut-être blessée hein. Ça vous embêterait pas d'aller me chercher hein. Ça va Mayté ? Ça va Mayté ? Arrête ça va me donner faim alors que j'ai déjà la dalle de ouf. Oh là. Oh mais nique-toi ! Mais nique-toi bâtard ! Oulah. Oulah. Oulah ? Oulah. Oulah. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Tu peux aller là-dessus ? Je m'arrête avec les bombes. Il y a un sol invisible en fait. Elle n'est pas partout. Bon, on va tirer par terre, on va voir ce qu'il se passe. Ça a l'air de passer son sang. Ça, elle faisait 100. Ils ont tout piqué à crash, quoi. Le Ranger Galactique, plastron. C'est quoi l'armure de Ranger Galactique, là ? Les gars au corps à corps. Elle est horrible comme ça. Vas-y, on va la laisser un peu comme As. Désolé. Vous aimez bien Rivette ? Sorry. C'est pas grave. Caverne des Frelons. Ah, les Frelons, c'est pas mes potes. De néga bonus. Oh, ils se sont fait plaise, hein. Fais ce gong. Non ! Bah non. Oh merde, j'ai loupé des... Non ! On repassera, on repassera, on repassera. Faut appuyer en rythme quand c'est blanc, je crois. Et non, je suis en train de monter une arme qui est quand même... Elle est bien, mais quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est difficile parce que t'as pas le contrôle, quoi. En plus, ça met grave de temps à recharger. Si tu la colles sur un ennemi. Vas-y, reviens toi, avatar. Je le déteste. Tu as les cavernes de Frelons. Oula. Oula, 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 là-bas, là. Il faut que j'aille là-bas. Vous devriez trouver des gérosauteurs dans les parages pour vous aider à monter. Chiboulon. Let's go. Par contre, le dernier truc collectif, on n'en a jamais trouvé un seul, je ne sais pas. C'est peut-être les arènes, en vrai. Je peux regarder. Mod photopack 2. Les lorbes. Etoffe ta collection, explorant des planètes en attérant des objectifs facultatifs. C'est pas clair. Après, la plupart des boulons sont plus ou moins gratuits, puisque je fais des voies sur la minimap quand on approche. Donc, tu sais que tu as un truc à régler, mais c'est vrai que l'énigme n'était pas ouf. Ah. Cimmer. Je dois récolter le miel syrangien juste en dessous, avec cette aspie de miel. Ouh là. Ça sent le jeu PS2, ça. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu ? Ça sent la petite quête PS2, là. État de la pompe. On va prendre le retour de pompe, là. Vas-y, let's go. Oh, ça va, ça va être une arène de combat. Arène de combat, je dis oui. Oh, les petits bats. On va prendre le bouton de ce côté-ci pour activer mon piège. Oh, l'extraordinaire. Je ne supporte pas l'odeur des suicides. Alors, j'ai eu une brillante idée. Un petit retour de source avec un barbecue. Ah, bah si, je l'ai fait, mais ça ne marche pas, là. Ce serait bien dommage. On va mettre un champignon de chaque côté, là. Un petit champignac. Non ! Mais qu'est-ce qu'il fait, le champignon ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir où est-ce qu'on en est, là ? Genre, il y a l'état de la pompe, mais il n'y a pas le reste. Ah, là, les champignons, je peux en avoir deux parce que j'ai eu les bonnes upgrades. Oh, merde, j'ai déclenché le piège comme le roi des connards. Et let's go. Ricochet. Non, mais je dodge rien, quoi. Je suis pire. J'ai plus ? Oh, dépêche-toi ! Oh, il me faut des grenades, là. Oh, je prends trop cher. C'est bon, j'ai gagné ? Combien ? Non, mais là, j'ai plus de vie. C'est fini, hein. Non, 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 non. On a déjà trop souffert, là. Oh, le roi de la grenade, on m'appelle. Oh, non, mais what ? Bon, là, c'est mort. Oh, là, là, mais cassez-vous ! Oh, je vais win. J'ai gagné ? C'est win. 1st try. Bon, les grenades, quoi. Les grenades, ça fonctionne bien, quand même. Oh, c'est merveilleux ! Quelle souffrance ! Vous n'avez rien fait ! Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. Oh, c'est merveilleux ! Ouais, donc il y a une quête secondaire par planète, et c'est le robot, quoi. Bon, comment je fais pour les rejoindre ? Oh, non, non ! Attends. Repart en empruntant l'ascenseur. Oh, merde, c'était ça qu'il fallait faire pour la quête. Vas-y, let's go. Non ! Blizzard 1 est une exploitation minière de niveau rogongo considérée comme la principale... Ah, les robots, ça sert à voir l'arme ultime, apparemment. ...de la galaxie intégrée à des condensateurs haute tension. Cette matière était autrefois répandue dans les ordinateurs, les vaisseaux et les ouppinateurs. Aujourd'hui, en revanche, ce minerai rare est principalement expédié au centre de recherche de l'Empereur sur Cordélion pour de sombres projets. Soit dit en passant, quand la crise dimensionnelle a démarré tout à l'heure, les communications avec les mineurs ont été coupées et les livraisons prévues n'ont pas pu avoir lieu. Madame Zurcon pense donc que Blizzard n'est peut-être pas l'endroit le plus recommandé actuellement. Donc on ne compte pas rester, on ne compte pas rester, t'inquiète. J'ai cherché mon machin, là. J'avais un truc à aller chercher, là. Du coup, pénurie de PS5, c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus assez de minerai, quoi. Dommage. Alors où est-ce que j'ai loupé un truc, là ? Ouais, non mais d'accord, on s'est... Je l'ai loupé Viteuf, quoi. Peut-être. Peut-être, je l'ai loupé. On va pouvoir continuer la quête principale, là. On stream depuis longtemps, là. Vous avez le chiffre, vous pouvez... Ah, peut-être pas sur portable. Je ne sais plus si cette feature est disponible sur portable. Normalement, sur PC, vous pouvez voir depuis combien de temps on stream. Et est-ce que je vais tenter le 100% ? Bon, on est bien parti pour, en vrai. Le jeu est assez agréable, là, 100%. J'avais peur que ce soit la foire au collectible. En fait, non, ça va. Il y a quelques trucs à récupérer par planète, mais ce n'est pas non plus dingue, quoi. Oh, merde. Calme-toi ! Alors, on a deux bastos, c'est plié. Oh, bordel. Oh, let's go. Et genre, là, on tient. Merde, si j'étais allé à gauche, j'aurais eu un truc, là, non ? Il y avait des caisses. Oh, je vais louper un boulon pendant l'escape, je vais avoir le seum. Ah, c'est ça que je veux comme arme. Celle-là, je veux bien la monter. Extrait du Quartz. Bon, là, par contre, il va y avoir tous les connards du monde qui vont arriver. Ah, merde. Bah, coup dur, hein. Pêche-toi. On a des champignons. Mais je suis le roi des cons. Petite grenade, là, histoire de calmer tout le monde, là. Allez, hop. Barrez-vous ! Cons de mime. Niveau plus, de quoi ? Dynamanite. Ah, ça y est ! Ça y est, j'ai les champignons, level 5. Attends, mais mes armes sont bugged, là. Oh, tu les invoques deux par deux ! Maintenez L2 et carré pour... Ah, oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça depuis le début. Putain, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça. J'aurais pu tellement le faire pour... Tout à l'heure pour les, comment dire, les... Les raraminites, là, machin. Aïe, aïe, aïe ! Attends, 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 attends. Petite grenade, là. Grenade ! Bah ouais, mais là, j'ai pas eu mon arme au moment où je voulais, aussi. Oh, là, le merdier ! C'est bon, j'ai buté tout le monde, moi, je tue tout le monde. Désolé pour l'encodage, j'imagine que ça part en couille, là. Ouais, à part que je lâche cette arme. Elle est bien en mono-cible, mais le reste du temps, c'est quand même bien de la merde. Tout en finesse. Voilà, tout en finesse. Ah, nous sommes devenus meilleurs amis. Ah, dommage. Un coup dur, quoi. Tiens, tiens, tiens ! Bah, ça nous arrange bien, ça, quand même. Nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. Oh ! Ne reviens pas qu'on est sauvés, Blizzard ! Bah, tiens, tiens, tiens. On va réparer ce quartz phasique pour sauver l'univers, maintenant. Ok, boulons. Allons trouver le réparateur. Si tu as raison, et que le réparateur est en mesure de réparer le quartz phasique, nous aurons réussi l'impossible. Le réparateur ! Et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Et ils m'ont remis au début, les cons. Mais attends, mais il me manque un truc, là. Il me manque un équipement. Il me manque un boulon. Il me manque un boulon. Bah, oui, mais non. En fait. Non, non, il ne manque pas un boulon, hein. Où ça, qu'il manque un boulon ? Là, on n'est pas allé en phase... On ne s'est pas transformé, là-bas. Le gant ravageur, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde, ça va être des nouveaux petits potes comme les... Ah 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 ah, petit mais méchant, affamé et thalasse qui vous suit. Oh, le build full petit potes où on invoque deux champignons et deux fois ça, et vra, c'est parti, quoi. Et appuyez à fond pour déployer votre adorable armée de petits monstres. Da 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 ! Bah, après, ça coûte 22 000 balles, quoi. On n'y est pas, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les champipotes ? L'ennemi visé, plus de chances de viser en retour. Augmente le nombre de coups pouvant être tirés par le champipote. Et à droite, la cadence de tir des champipotes. Bah, du coup, j'ai un peu le seum d'avoir monté Ricochet. J'hésite à arrêter de monter cette arme. Il me casse les couilles, en vrai. Mais genre, qu'est-ce qu'on utiliserait, du coup, à la place ? On utiliserait les petits potes. Il me faudrait 22 000 pour utiliser les connards, là. Après, le Ricochet, ça se trouve, au level 5, il vaut le coup. Mais il n'est que niveau 3, actuellement. J'ai du mal à l'XP, en vrai. Et pourtant, il est déjà full level up, le bordel. Ouais, ouais. T'inquiète. Ouais, je pense pas que tu puisses up toutes les armes en une run, à moins de farmer. Mais Ricochet, c'est surtout que ça te prend trop de temps, en fait. Ce qui fait que l'arme et que l'attaque, c'est que ça te prend N années de valider toutes les munitions. Et ensuite, de passer à la suivante. Comment je vais au middle, déjà ? Je sais plus. On va pas farmer les dinos, en plus. Arrête. Ok. C'est gros, non ? Les bombes. Bon, normalement, le boulon devrait être en ville, parce que... Sinon, on le verrait, quoi. Là-bas, là où il y a eu la fin, il s'est rien passé. Attends, mais je peux plus y aller. Comment je vais en ville, là ? Ah, je vais à l'ascenseur. Je peux aller dans l'autre sens. Vas-y, tout droit. Après, quand je parle de 100%, vous savez, genre, les boulons, les robots, tout ça, à mon avis, ça fait 100% dans le jeu, quoi. Monter l'XP de toutes les armes, je suis pas sûr que ce soit demandé, quoi. Si c'est l'escape, ça va être galère. Les rails, 100%. Je sais pas, il y a quand même tout un morceau de la ville, là. Où il n'y avait pas de map. C'est bizarre aussi que j'ai un objectif, ici. Je comprends pas ce que le jeu me demande, ici. Il y a un bug, je pense. Bref, il y a un cristal à taper, là. Let's go. Il y a toute une... Arrête ! Arrête ! Il est là, le boulon. Voilà. La question, maintenant, c'est comment y aller, quoi. Wow, 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 wow. Oh, je les déteste avec leur putain de laser, hein. Ah, en fait, on n'avait pas du tout fait la ville en mode inversé. Ouais, faut juste faire le tour, quoi. Let's go. C'est quoi, celui-là ? Taille de tête, mini, grosse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mini tête. Oh, mini tête, c'est stylé, un peu. Oh, le trigger, hein. Le trigger de la mini tête est total, hein. Comment je me casse, là ? Voilà. Ah. Il n'y a pas un téléporteur qui emmène au... Oh, je suis sûr que ça, ça emmène au début de... Bah, oui. Ça emmène au début de la planète, et en fait, je l'ai... Ah, par contre, il n'y a pas de téléporteur qui emmène là-bas. Ah, donc, non, en fait, j'ai bien fait. Bah, c'est 200%, hein. Alors, ici, tout est fait. Allez, du coup, soit on continue sur son chemin à aile, réparer le quartz phasique cassé en allant sur la planète, machin. Soit on part sur plutôt Ratchet. Qui a une quête facultative et une planète avec apparemment beaucoup de stuff. dont, évidemment, un robot. On va peut-être plutôt finir le chemin d'aile. La planète a l'air petite, tranquille. Let's go. Merci Trimben pour les trois mois, pardon. Yo-yo, merci pour les trois mois de sub. On chère les armes entre les deux. Ah, merde. Ah, non, c'est chelou, quand même. C'est rigolo, quand même. Je veux voir une cinématique avec la grosse tête, aussi, pour voir. Mais par contre, tu vois, quand le personnage est comme ça, ça a du sens, je ne sais pas pourquoi. Genre là, ça va. Mais en cinématique, ça n'allait pas du tout. Ouais, c'est parti. On va passer un grand moment. C'est pas une paillette très grande ici, il ne va pas se passer grand-chose, je pense. Paf. Non, mais il me faut trop, trop de thunes. Les endroits stratégiquement sensibles de ce genre sont bien souvent la proie des bandits ou des pirates. Oh. La boulonnade, là-bas. Je ne peux pas aller chercher la boulonnade. Au moins, on sait que la boulonnade, elle est là. Vu. Au pire, de toute façon, on fait la planète normale, et ensuite, après, on fait le 100% de la planète, je pense que c'est plus simple. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire où trouver le réparateur ? Ils prennent leurs précautions, c'est tout. Allez-vous-en ! On ne peut pas votre... Je suis culpateur. 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 Il faut que je joue une autre arme. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? Pixel, Ricochet, Exécuteur. Le collisionneur de Négatron. Lui, en vrai, ça se trouve, il est pété. Il n'y a pas beaucoup de munitions, mais ça doit faire si mal. Tu n'as pas le choix, en fait. Il y a des séquences qui sont obligatoires entre Ratchet et Rivet. Là, Rivet, elle est avec Clank, et on fait de... Oh, j'ai trouvé ça, ok. Rivet, elle est avec Clank, elle fait son cheminement. Il n'y a pas de 4 secondaires sur cette planète, c'est vrai. Et Ratchet, lui, il fait son autre vie. Il faut qu'on fasse les missions qu'il y a avec lui. Et à mon avis, à un moment, ça va se recouper. Mais on n'a pas le choix de personnages, là. Genre, j'ai trouvé le... Le robot, là. Ces personnes imposées par planète, ouais. Et tu partages les armes. Ok. Bah, il n'était pas bien dur à trouver, lui. Tu m'as vu. 6 ? Hein ? Genre, comme As. Attends, mais il y a la mère Michelle, pas loin. Elle est où ? Le disco zigzag. Non, mais attends, mais tout coûte trop cher, là. Ça a l'air bien, ça met 27 000 balles. Faut que j'aille refaire de l'arène, mais je sais pas si je peux faire le truc d'argent. Ouais, moi, je veux ça, moi. Bah, lave-là, ma deuxième arme. Non, mais donne, donne, donne. 27 500, mais tu te fous de qui, là ? Ah, merde. Mais regardez ! Quand j'ai une grosse tête, je vois pas... Je vois pas le menu. Au secours ! Ah, merde. Ah, parfait, une cinématique. Oh, bienvenue sur le joyau de notre galaxie. Pensez un excellent séjour. Savez-vous que chez nous, le modèle signifie le paradis ? Le réparateur est sur cette planète ? Bien sûr qu'il est ici. Un type génial, sympa et célibataire. C'est lui. Un type de génial, sympa et célibataire. On nous a dit qu'il pouvait réparer du quartz. Tain, le cadreur, caméraman. Caméraman. Wow. Caméraman. Des zooms. C'est sûr que vous le rafistolerez en une minute pour le notre vieil. Mais le chemin jusqu'à... Oh, lui, il est trop stylé, hein. Alors, il vous faudra un catapulteur. Bon, et j'en ai vu un dans la fonderie un peu plus loin. Vous en avez fait de la chance. Je vais acheter le zig-zig. Le zig-zag. Il a l'air trop bien, le pistolet. Le zig-gugui. En plus, on économise la blinde de Raritanium, là. Et hop, Raritanium. On va se mettre du feu... Là, bien. Dès qu'on va l'avoir. Oh, petit mur, hein. Je tente des queutrui chelou, là. Non, pas simple. Je vais voir, ça. Attends, je le tue même pas. C'est un peu de la bite, ce laser, là. J'arrive même pas à buter eux. Mais j'ai pris quoi ? Ne vous inquiétez pas, je vais enlever la grosse tête, mais... Je profite un peu, là. Regarde, c'est la fonderie, de l'autre côté du camion. Je vois plus rien. Je tire sur mes potes, là, en plus. Il n'y a aucun moyen d'y aller. La salin, trop très cher. Le bonus de dégâts sur les tirs de précision, il met bien, aussi. C'est bon, c'est gagné. Bonjour. Oh, je me méhimbe. Oh, 16 000 ! Oh, mais ça monte, en fait. Il m'en fallait 21, c'est ça ? C'est énorme, comme ta tête. Vas-y, on lève ça. Oh, que la tête mini, en vrai, pour la visibilité, c'est métard. Oh, il y a un boulon en or, vu en haut, là. On a vu le boulon, non ? On a vu le boulon sur le rail, je crois. Ça, j'ai pas rêvé. La boulonnade ! Non, 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 attends. J'ai une arme qui donne plus de boulons. Il y avait une faille, j'ai pas pris la faille. Oh, c'est stylé, ça. Putain, il fallait surtout prendre le la faille, quoi. Oh, pas lui, putain. Oh, oui, du bateau. Merci à faux pour les deux modes. C'est clairement comédie musicale, là. Il y a eu des alexandrins. Créativité, ouais. Comme les champignons, là. Oh, je prends là-bas, Christian. Il faut pas m'aider, Michel, là ? Hop. Non, mais il se téléporte, lui ? Ah non, c'est juste qu'ils travaillent tous avec ce truc. Il y a tellement de détails partout que quand tu vises le 100% et que tu cherches, en fait, il vaut mieux ouvrir la minimap. Mais là, il y avait le boulon, le boulon. Non, j'ai loupé la boulonnade. I need the boulon. Après, je peux peut-être reprendre le rail. Ou pas. Vraiment, ou pas. Merci de Yes Monkey pour les 7 modes prime, des bisous. Merci, merci. Ah, la boulonnade. Ça dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, c'est fait. On a plus qu'à traverser ce gouffre rempli... Il maintient L1 pour utiliser un catapulteur. Oh, les animes ! C'est une blague ? Quoi ? Elle s'est commencée, là ? Les missions s'est commencée ? Maintenant, là ? Au secours. On va retourner sur du clé. Si Molonotte est une décharge à ciel minuit. Qu'espère-t-il trouver au juste ? Moi, je trouve que c'est l'endroit parfait pour dénicher un trésor. On peut pas m'aider les champignons là ? J'aurais pu y aller. Faut toucher à rien. Fermez-la ! Viens là toi ! Je pense que je peux lancer des petits potes sur le bateau. Ah mais le réparateur, quand on va savoir que c'était le type qu'on a vu au début là, le connard. Je veux que j'aille où là ? On retourne en ville avec le catapulteur. Hein ? Tu veux que j'aille par là ? A l'abordage. Oh le carnage ! C'est un massacre. C'est un massacre. Je suis désolé. Une seconde. Je veux une nouvelle arme. Je veux le chop. Allo ? T'y bof là ? Désolé mon pote, tu vas prendre le build Grenade en pleine tête. Je suis vraiment désolé. Alors déjà, hop. Un, deux. Je suis désolé. Oh j'ai loupé une greu ! Je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Je n'ai plus peur. Non. Fuisé. Allez hop ! Merci Willudance pour les trois mois. Une bonne boulonnade ce jeu, c'est la bonne boulonnade. Elle est vraiment bien. Les phases d'action sont assez dingue. Il y a un an Tony Hayas, plus d'un an, un an et deux mois. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 a C'était 22. C'est vous non ? Oh yeah ! Niveau 5 c'est plus 10 de vie, c'est vraiment que la santé les niveaux. On a pas nos dégâts de base qui augmentent aussi. Dommage. Pourquoi j'ai pas de... Normalement il y a toujours du raritanium au début là. Je sais que c'est des histoires. Ah let's go. Ok merci Galitarion pour les 43 mois des gros bisous. Merci merci. Bah dites-vous que c'est encore plus beau en vrai. Si vous trouvez déjà ça beau en stream, je vous jure qu'en vrai c'est encore plus impressionnant. Oula oula attends calme-toi, calme-toi Michel. Et sur un écran 4K bon ça doit être encore plus la dinguerie. Ce qui est un peu dommage sur le jeu c'est qu'il n'y a pas de mode 4K 60. T'as un mode 4K 30 avec Raytracing je crois. T'as un mode avec Raytracing mais performance 1800p 60fps. Et t'as un mode 1080p 60. Mes paramètres d'encodage bah classiques en vrai. J'utilise le NVENC, le new NVENC plus 8000kbps 1080p 60. Un casque fabriqué pour les guerriers d'élite de la garde Praetorienne Lombax. Plus 5% de Raritarium gagné. Ah ouais. Et puis c'est le casque de Halo quoi. Oh les armures par contre y'en a pas beaucoup de jolis je trouve. Y'a celle là qui est pas mal quoi. Et quoi d'autre à ramasser sur la planète ? Oh putain. En vrai elle a tenu hein. En vrai elle a tenu parce qu'elle était soi-disant qu'à une seule barre. Et elle meurt que maintenant. C'est très très rare qu'elle tienne autant. Parce que d'habitude quand elle a qu'une barre c'est vite fait mort quoi. Par contre la console est loin fait chier. Bah qu'est-ce que je voulais regarder ? Je voulais regarder si justement il nous manque deux boulonnades. Ouais on a vu celle du début et y'a celle qu'on a loupé sur les rails. Du coup on peut avancer tranquille je pense. En fait y'a des niveaux avec Rivet et des niveaux avec Ratchet qui sont exclusifs quoi. On peut pas choisir à tout moment le personnage que tu vas jouer. Après peut-être à la fin hein. Honnêtement par contre je vous avoue je sais pas. Si ça se trouve tu fais l'histoire et après tu peux reparcourir le jeu avec l'un ou l'autre. Mais pour l'histoire c'est... T'as des planètes exclusives à chaque console. Oh c'est le bord... Oh c'est le merdier là ? Faut pas être épileptique par contre hein. Ce jeu y'en a partout, ça chie dans tous les sens. Vas-y y'a quoi là ? C'est quoi ? C'est quoi la tisane là ? C'est le boss ? Le pas si petit Roger ? Oh merde. Oh là je l'ai mis dans le coin là ! Je l'ai mis dans les cordes ! Je pense qu'il prend... Ah le pas si petit Roger il aura pris plus cher que Roger normal. Non 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 attends attends. Allez hop ! Et s'il s'avérait que le quartz vas-y était irréparable. Et bah on serait dans de beaux draps. Je pense qu'il a pris dans le coin là. Ok. Mais ça je peux le fixer au sol ou comment ça se passe ? C'est pas clair ça pour l'instant. Oh merde, re-une face comme ça. Oh ça se trouve la boulonnade. C'est parti pour la boulonnade. J'imagine que c'est l'interrupteur du réparateur. C'est le Megazord quoi. Non on peut pas choisir les trajectoires quand on prend les lasso. C'est très couloir quand même comme jeu. Ce qui permet quand même que ce soit aussi beau c'est que c'est pas de l'open world quoi. D'ailleurs la zone qui faisait le plus open world c'était jusque là la zone la plus ratée parce que... Il y avait trop de contraintes quoi. La boulonnade ! Si vous voyez un boulon vous dites boulon. Attention des gravats ! Faut pas louper la boulonnade hein. Roh c'est stylé là quand même. C'est si fluide en fait. Bah la console elle est... Je sais pas si elle est sur les rotules mais... Oie oie oie. C'est le flim. Si t'as une idée c'est le moment de la partager avec toi parce que moi j'ai du mal à réfléchir avec ce satané robot géant qui veut à tout prix nous écrabouiller. J'y travaille activement. On dirait une attraction quoi. Dans le doute j'ai pris cette fois hein. Je croyais qu'il y avait une boulonnade en dessous. Pas à droite. Encore. On va lui rider dessus. C'est la pub. Oh oui. On se court ! Mais pourquoi il faut toujours que tout se défendre autour de nous ! Oh quoi genre genre mais jamais de la vie en fait Je suis peut-être différent mais je reste moi je suis toujours clank Attends il va servir à quelque chose clank Bon maintenant qu'on l'a lui en pote il va mettre une tarte à l'autre et c'est fini Bah il va foutre une tarte à l'empereur Ah bon Je peux réparer mon oeil aussi ou pas ? Vous venez de redonner de l'espoir à un vieux robot géant C'est plutôt moi qui devrais vous remercier Ferme ta gueule un instant Allez hop le disco zigzag c'est parti Les vraies armes là Alors augmente la cadence de tir La cadence de tir La cadence de tir La quantité de balles 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 Allez c'est parti Voilà Il y a deux boulonnades à trouver là On prend les vraies armes là Le disco zigzag Attends mais quoi ? Ah oui c'est vrai que j'ai trop d'armes maintenant Disco zigzag ici Attends parce qu'il y a deux boulonnades normalement Téléporteurs Mais comment je vais retourner là-bas ? Ah yes On peut pas annuler ça ? Parce que là je vais aller au vaisseau Ah voilà Voilà une arme Il y a la boulonnade en face là Je peux pas aller là-bas Euh Je t'avoue qu'elle est là-bas Plus tard je pense Ah quoi qu'il y a Oh mais ils font un scorpion machin là Merci Mujina Kawa Pour les deux mods prime Plus acheter la PS5 T'as pu Plus qu'à attendre Et je pourrais y jouer aussi T'en penses quoi pour l'instant ? J'en pense que c'est très très bien Le gameplay est très très propre En fait il faudrait que je pisse Il manque des pouvoirs là Mais c'est surtout qu'en fait il me faut Il me faut un scarapote en fait Faut qu'avec un scarapote Je puisse passer par là A mon avis je vais avoir des Je vais avoir des nouveaux stuff Avec Avec Ratchet Qu'on a pas eu On a eu les gants avec elle Mais avec Ratchet On va avoir un truc Qui va nous permettre de courir plus vite Ou Comme ça quoi Par contre pour le deuxième La deuxième boulonnade Celle-là on l'a d'affichée Sur la mini-map Elle est là-bas Ça c'est un peu plus problématique En vrai J'ai pas un petit téléporter là C'est le coup dur ça On va devoir refaire le cheminement Le visor Waxas T'as bien raison Te spoil le pas Si tu veux faire le jeu Il est très bien Après les dégâts du truc Sont pas non plus Arrête Bah j'ai plus de life Je suis le roi des connards Non mais celle-là On va la monter level 5 Parce qu'en plus C'est un truc Qui a beaucoup de munitions Donc La vraie question par contre C'est Comment je vais me démerder Bon non Et comme tu choisis pas ta cible En fait y'a pas de stun lock Ah ouais c'est chaud ça quand même Genre là les ennemis sont bien ralentis Mais avec l'autre truc Pour ralentir les ennemis Tu te touches un peu Alors attention Y'avait le délire du rail C'était celui-là Où j'avais pas pris la faille Là y'a un boulon Boulon sur le rail au-dessus Donc 100% Y'a un truc là Va falloir essayer de prendre la faille C'est juste mort quoi C'est juste dead Mais ouais c'est dead Genre y'a plus la faille temporelle Ok Ah yes Joe les réflexes Ok du coup le deuxième boulon On peut pas l'avoir Parce qu'on a pas ce qu'il faut quoi Il nous manque un pouvoir Mais au moins c'est facile Y'a juste à revenir sur cette planète Dès qu'on a le bon pouvoir Pas en question Ouais mais sympa que les grues Fassent toujours le même mouvement Oh merde Un jeu d'enfant C'est celui qui le dise Bon y'a un téléporteur normalement ici Bah non pas du tout Comment je rentre au début là Bah c'est une vanne Je vais devoir tout refaire Aïe 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 Mais j'ai des munitions de rien C'est une vanne ça Je suis où là ? Ah Finally Ça coûte combien ? 275 boulons de Ouais ça vaut pas le coup je pense Disco zigzag toujours level 1 Rembrandt se casse On va aller Je retournerai bien sur la Mon avis y'a eu des nouvelles missions Donc c'est possible que Je voulais retourner sur la planète de l'arène A mon avis le jeu va me dire Que je peux y aller Alors qu'est-ce qu'on a débloqué vas-y Ah non y'a l'autre qui va nous brasser Ah faut que je regarde le boulon ça Ils disent que cette dimension est instable Que nous sommes aspirés par un vide informe C'est faux Et si vous n'êtes pas d'accord Je vous ordonne de jeter vos yeux Dans l'incinérateur le plus proche Car ils sont clairement défectueux Mais à en-dessus tout Les vandales lombax ne se sont pas échappés Pour cela Je voudrais déjà que je les ai attrapés Bande d'idiot Tiens Vous voulez de la vérité Un prix pour les lombax Passe désormais A 27 flubillions Données par youble 27 flubillions C'est énorme C'est vrai Absolument pas inventé Et tout ça C'est pour vous Si vous arrivez à m'attraper Combien de thunes Nouvelle mission disponible Pas trop en fait Genre le jeu me dit Nouvelle mission disponible Non c'est surtout que je dois faire Je dois partir sur le Je dois partir sur le délire de Ratchet Mais je vais quand même aller voir ici A l'arène S'il n'y a pas quelque chose Go se rendre Putain j'avoue On se rend On prend les 27 flubillions Et puis après on rachète l'empereur Est-ce que je balance mes potes Pour 27 millions d'euros La vraie question c'est Qu'est-ce que je branlerai De 27 millions d'euros Est-ce qu'on a du 9 Oh mais je vais pas péter tout ça Oh ça doit pouvoir Oh Oh on pouvait pas faire ça Tiens 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 Oh le petit robot Oh bah yes On l'avait pas celui-là Oh j'espère que l'arme elle est stylée On va voir qu'est-ce qu'il se passe Flottant dans les débris de Scarstou Grâce à l'empereur Nefarious Le Zurkier est un relais familial Pour les voyageurs galactiques Qui souhaitent se déplacer incognito Avec ses plateformes de ravitaillement Et son restaurant L'enseigne attire les contrebandiers Les pirates Les membres de la résistance Et tous les gastronomes Voulant goûter la meilleure tarte À la grue barbe Hors de Zannifar Avec la récente crise dimensionnelle L'établissement a subi Quelques modifications inattendues Mais Quand votre clientèle Se compose essentiellement De criminels Et de révolutionnaires Avoir des tables Dans une autre dimension Est un avantage certain Oui Il était bien caché le petit robot Ok du coup Est-ce que Arène en plus ou pas Je vais pas balancer mes potes Pour refiler la thune À des gens que je connais pas Non Je balance pas mes potes C'est tout Balancez vos potes Vous Il nous rebrasse là-dessus lui Putain on peut pas faire L'argent Va falloir partir sur Ratchet Je vais les reprendre On va lancer la cinématique de Ratchet Puis j'irai reprendre mes lunettes Bah le boulon là déjà Dans cette zone Il manque peut-être un boulon Mais je pense qu'il va être donné par Il manque un boulot et des costumes Et il manque un autre robot Mais ça va peut-être être donné aussi Par les Comment ça s'appelle Par les arènes en fait Tout simplement En récompense d'arène Ce serait pas illogique Qu'on ait ça Là il y avait un truc Ouais sur la minimap On verrait je pense S'il y a quelque chose Le reste ça va être des récompenses Pour faire les arènes Je pense Il est un peu aliasé Bah c'est principalement dû Je pense à l'encodage Parce que moi de mon côté Il y a Très très peu d'aliasing C'est pas vénère du tout Ah oui le boulon Que j'ai récupé tout à l'heure Putain j'avoue Troc de clé Remplace la clé de Ratchet Par une autre arme Genre un marteau Une épée de pirate La clé de Kingdom Hearts Un espadon C'est rigolo C'est rigolo Je check quand même Un peu autour Mais je pense pas Après il y a l'air D'avoir un ride Si ça se trouve On peut rider Autour du Autour du café Autour du bar Bon let's go Pour le plateau C'est ton jeu ou pas Oh c'est ton jeu ça Si t'as une PS5 C'est ton jeu Oh c'est vraiment bien Oh merde Ratchet Je lui avais mis ce skin là Trouve le prophète Gary Et du coup il a une épée Ah mais il y a du vrai FX d'épée et tout Ça sort pas sur la carte Non c'est exclu Exclu PS5 La vraie première Exclu PS5 Un de nouveau Ok bon attendez Je vais juste chercher Mes lunettes J'arrive tout de suite Je mets la cam pour me barrer Parce que je sais Que vous aimez bien la chaise Je suis de retour avec mes hublots Alors Oula Ah oui Oh merde C'est une planète open world C'est pas les meilleures La planète open world Qu'on a fait avec Rivet T'à l'heure C'était pas terrible Terrible en vrai Bonjour qui êtes vous La taille des lunettes Ah moi j'ai pris Moi ce qui j'ai Je te dis J'ai pris J'ai pris la max Je suis arrivé Le mec il m'a fait Bah vas-y J'ai fait Donnez moi Les plus grandes Salut J'ai une question bizarre Vous ne sauriez pas Comment fabriquer Un dimensionnateur Par hasard Rachet Rachet Gary Oh 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 T'as Il y a le chien qui vient Il est sous moi Tu dois te rendre Aux archives Interdimensionnelles Mon apprenti t'aidera Mais La ville est attaquée Comment tu l'as su Je vais y jeter un oeil Je crois me souvenir Comment faire Pour arrêter une invasion Mais Rosco n'a pas peur De la clim c'est bon T'es sous le bureau Il peut rien t'arriver Il a peur de la clim Vraiment pour aucune raison Elle fait juste Un peu de bruit Si le long Max C'est quoi ça ? Bien On veut full XP là S'il vous plait C'est dingue La différence là Genre C'est validé Qu'avec les lunettes J'ai pas forcé Du tout Sur quoi que ce soit En fait Ça fait des années Que je force Sur mes yeux Sans spécialement M'en rendre compte En me disant Que c'est normal Et le truc sur lequel Je dois m'adapter Niveau lunettes C'est que j'ai l'impression D'avoir un flou de mouvements Quand je tourne la tête J'ai l'impression D'avoir du Du motion blur Dans la vraie vie C'est quoi que t'as ? C'est une sorte D'astigmatisme léger Qui fait que j'ai un oeil Qui veut plus travailler Et je le force à travailler En fait Ce qui me crée Potentiellement des maux de tête J'ai plus de balles Ça fait que je suis pas myope Je suis pas hyper métrope J'ai pas de problème De vue particulier À part que je force Sur mes yeux Pour apparemment corriger Deux images Au lieu d'une Enfin pour en faire une seule Et apparemment là Mon oeil gauche A tellement forcé Que je me serais Niqué les muscles Qu'il y a autour C'est ça qui provoquait La douleur Mais pour cette confirmation Il va falloir attendre Le 15 juillet Parce que les rendez-vous Orthoptique Il y en a très très peu C'est très très bouché J'ai dû louper des trucs là Mais oui Merci Agathe Sap Pour le sub Oh bah c'était bien caché Quand même Ce qui va vraiment m'aider C'est la rééducation Les lunettes C'est en attendant Et puis à terme Ça devrait m'être quand même utile Pour tout ce qui est Longues sessions d'écran Et lecture Même si ça me pose pas J'ai pas de problème particulier En vrai C'est juste que là Ça a trop forcé J'ai pas de problème à lire J'ai pas un astigmatisme Qui fait que je reconnais pas Des lettres Simplement comme je passe Beaucoup trop de temps Sur les écrans Je sollicite Beaucoup trop mon oeil Repentance m'a tué Attention mais les mobs Ça devient quelque chose Quand même un peu Oh c'est chaud J'ai 3 points de vie Le disco zigzag Level 2 Vous pouvez m'aider Les petits potes là Tu reconnais les lettres Mais juste Ce sont pas forcément les bonnes Au bout d'une certaine distance Je commençais à confondre Des lettres Mais bon ça je pense Que pour beaucoup de gens C'est le cas Genre vraiment A un moment L'ophtalmob m'avait foutu A distance max Genre le truc le plus petit ever Et là j'étais en mode Oui un C peut-être Ah non c'est un G D'accord Mais c'est vrai que Dès qu'elle me mettait Une mini correction Bah le truc que j'ai Sur les yeux là Actuellement Dès qu'elle me mettait ça Je le confondais plus A grande distance Mais j'ai très très hâte De faire les séances De rééducation Ce qui paraît Ça fait mal à la tête Mais derrière Ça te recale Comme jaja Le truc c'est Qu'il faut pas non plus Essayer de faire les exercices Tout seul Parce que tu risques De faire de la merde Faut mieux être bien accompagné T'as pris filtre à lumière bleue Je suppose Ouais pour les lunettes Ça c'est du génie en vrai En fait c'est trop bien Les filtres à lumière bleue Sur les lunettes Parce que ça change pas les couleurs Quand tu mets filtre à lumière bleue Sur tes écrans Ça change globalement La couleur de l'image Ça y est on a trouvé Clank inversé T'as une petite clank Ah c'est ça Je vais avoir mal à la tronche La première fois Mais après ça va mieux Oula La PS5 ça va Ça va Ok Pas mieux Ouais c'est bien plus léger Le changement de couleur Ah bah les vles Les vles les bottes non Merci Ewaqin Pour les 20 mois de Prime Et merci Sharpnel Du coup pour les 16 mois Qui nous disaient Merci à Sharpnel Pour le serve Des bisous Merci beaucoup Ah voilà Avec ça c'est bon On peut aller chercher Notre boulon qui manque Ils disaient R1 Pour utiliser les overbots Quoi Oh non mais il y a vraiment Des trucs trop stylés Faut que j'accélère Faut que j'accélère Si je veux sauter du haut du pont Quoi Ah oui ça va peut-être être Plus agréable Cette zone open world En fait Ça va peut-être être mieux Que celle des dinosaures Les acolytes de Gary Pour atteindre les archives Oh comment c'est trop stylé Oh elle den ring Regardez là Je suis KT7461 Je suis ravie de te Oh Ils retiennent les moines prisonniers Ratchet Nous devons les sauver Sans eux Nous n'accéderons pas aux archives Tu vas les libérer Je te le promets Oh les champignons C'est tellement OP quoi OP shit Je fais de balles Putain Il est où Oh ça fait bien Putain faut que j'aille courir Ce soir aussi Je ne sais pas courir Ni avant-hier Il n'y a pas 3 jours Sans course Ce soir Quand la température Aura bien baissé Je vais me faire Un petit jogging Ça doit être 40 minutes en plus Aujourd'hui Jamais 203 Ah non justement 2 jours de pause Pas N C'est bon là Je peux les libérer Les potes là Fumier Bah Libérer les moines Du temple des Badlands Pas trop dur le jeu Oh il demande quand même D'être focus Mais après je suis en mode Ultra Ultra hard J'ai mis le plus haut Mode de difficulté Donc c'est quand même cool Que le jeu me demande De faire des choses Bon On va buter tout le monde Dis moi déjà Un plaisir de te suivre Merci Aude Pour les 10 mois De visu Merci merci Ah ouais c'est bon Je m'étire bien maintenant Ah merci Il y a quelqu'un Qui donne BF4 Dans le chat Pour origine N'hésitez pas à le prendre C'est vraiment merveilleux De te revoir Sœur KD 7461 Les soldats de Nefarius Ont-ils déjà trouvé Les autres temples Je l'ignore Mais on préviendra Frère Gary Que vous nous avez Merci à Zagdi Pour le prime Bienvenue Ah mais ça passe vite Quand même On a déjà dépassé Les 6h30 de jeu Faut que je trouve un truc Pour aller vite Bon le jeu est bon Le jeu est très agréable Oh c'est quoi ça C'est plus un titre Qu'un surnom ça Voyons Que penses-tu KT J'ai trouvé Soleil Je parle du surnom Parce que Tu es jaune J'ai l'impression d'être Dans une bulle Quand je suis dans les lunettes Oh non Elle est un peu chelou La voix de Rachel Je crois que c'est A peu près la seule voix Qui me choque un peu J'ai pas l'impression Qu'elle colle au personnage Pourquoi tu t'en vas toi Y'a lunettes anti-lumière bleue Bah elles le sont Elles le sont J'ai pris les verres Anti-lumière bleue Anti-reflet Anti-mécouille Y'avait encore le truc Au-dessus Où tu peux prendre Maintenant y'a des verres Qui sont genre Total anti-UV Mais genre Total quoi Y'a rien qui passe Bah bon après C'est genre Je sais pas combien de balles Le verre J'ai une mutuelle Mais style Ah mais c'est quoi Ce truc Que je suis en train De suivre Ah tiens R1 Appuie plusieurs fois Sur L2 Pour accélérer Mais tu me l'avais pas dit ça Nouvelle règle Et puis Et puis Nouvelle règle Vous savez Je les ai que depuis hier Donc pour l'instant Je suis en une petite diff Mais c'est un peu difficile Je pense que je peux pas Le couper Je peux pas lui couper Ah peut-être un peu Ah peut-être Peut-être Alors peut-être Mais vas-y 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 Je me demande Ce que c'est que ce truc Tu as trouvé un mystérieux Lorbe Ces artefacts contiennent Des enregistrements Vaux cours antiques Quelqu'un sur Savali Te donnera une belle récompense Tu les trouves tous Ok Ça brasse un peu Oh mais quel plaisir ça Genre là Et là on prend là Hop Je m'envole Ah mais genre Ils sont tous là quoi Ils sont tous sur cette planète Les merdiers là Quête secondaire Etude de la culture lombax On va sûrement Aller faire ça Je crois On va aller là Quête secondaire D'abord On peut se battre contre ça Comme ça au moins T'es sûr de pas en louper Un Qui t'en as sur un ici Alors le disco zigzag Vas-y C'est quoi la prochaine amélioration Les lames rebondissent plus longtemps Ah yes Augmente la taille du cône D'auto-ciblage Yes Augmente la quantité de munitions Yes aussi Oh c'est bon C'est mon arme ça Et par contre Les gants ravageurs Bon ça coûte une blinde Arrête de raconter ta vie Arrête de raconter ta vie La pause détente Ouais il y a des tourelles Les tourelles qui transforment les ennemis en plantes Ah donc c'est bien que sur cette planète Les hôtels l'ont bax Une dernière chose Les hôtels ne s'ouvriront pas S'ils sentent de mauvaises vibrations Dans le coin Dans ce cas Tu devras d'abord faire place Oh merde Enlève moi ce casque de chat Vire moi ça Une petite seconde J'ai pas une tête un peu plus stylée En fait le problème Le problème c'est que ça enlève Il y a très peu de têtes Qui genre n'enlèvent pas du tout La vision sur le personnage Il faut le mieux reste De pas en foutre En tout cas mes bottes Celles-là sont pas mal On écoutera tout ça Quand on les aura tous Donc la quête secondaire C'est de tout prendre Bah gg Vraiment magnifique Retourne voir le moine érudit Pour l'équipement de jambes du désert Ok 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 Il y a quoi ici ? Libère les moines du temple Libère les brésigots Non on a pas libéré ceux-là On va activer le mode grosse tête Faut lui en donner 3 là Ah oui ? Ah simplement 3 c'est bon Vas-y bah laisse go Ah oui d'accord ok Mais comme ça on va pouvoir voir au moins Que fait l'armure ? Est-ce que c'est vraiment utile Ou est-ce que c'est de la bite ? Dégats par les créatures indigènes Réduites 5% Après l'armure est peut-être stylée Mais globalement On va avoir les bottes Puis le torse Puis la tête Mais il faut tout ramasser Tout ça pour avoir des dégâts réduits Bon Non c'est ok en rien Ok tire la récompense Mais le 100% Bah on va le faire Il n'y a pas de soucis L'armure est pas ouf Ça va pas nous empêcher de le faire 1 2 3 En cassez vous Cassez vous Ça vous anime les lunettes Ça vous choque Il y a des choqués On va pouvoir monter sur le grand machin là La grande tortue d'Elden Ring Attends mais c'est quoi ? Ah mais il met les orbes sur la map en fait Ok Attends mais je suis en train de louper tout là J'ai dû louper des trucs Ah que dalle Genre ça là Y'a pas un truc ici là ? La petite plateforme cachée Ah là Merci Moi j'aimerais monter en haut Genre Je vous félicite tous les deux Vous êtes prêts à pénétrer dans le temple de la montagne Super Allons Vous êtes prêts émotionnellement parlant Vous devrez malgré tout déjouer le redoutable système de défense Du temple qu'on surnomme affectueusement Le parcours des défis de la mort Je déteste ce délire Prends-toi au sommet de la montagne Un petit truc hein Merde Y'avait un truc tout en bas de la montagne Y'a sûrement une faille Ah non Oh yes Quel génie Fermez là Tout le monde parle là On s'entend plus Tout en haut Let's go Ah merde 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 J'ai pas parti vite C'est stylé ça Non non Attends Attends Pause Oh trop fort sur les Kriegerbeer On en a trouvé un par planète Mais attends On sait jamais Il peut y avoir des Tant pis si il y a s'effondre Let's go Let's go J'ai rien loupé On repassera sûrement pas en fait C'est des sacrées merde les dinosaures là Allez hop Oh le fils Genre si t'y vas en pleine vitesse Le truc il se déclenche pas quoi Oh non Oh non 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 Pas à 6 secondes près Oh ça va t'as un truc pour te save Si jamais tu veux pas y aller à pleine balle C'est ok quoi Je refais la même erreur C'est pas vrai C'est pas logique Qu'il y ait pas déjà Un gros bout de plateforme Qui pop devant toi Il faut rester appuyé sur L1 Putain Mais d'où Allez Ah quoi Mais t'es accroché Qu'est-ce que tu fais Mais t'es un malade Bernard T'es accroché Reste accroché Ça me fait pas des fausses joies Comme ça Du coup on va y aller comme un connard Super Où est le speedrun là dedans Génial Attends quoi C'est bon je suis arrivé là Tout de suite là C'est pour se barrer Désolé Rosco Bah oui je crie Mais bon C'est un stream Si je parle pas Rosco Autant que je joue de mon côté Bah il s'est barré Il est parti fâché Bon dégâts J'allais mettre DLC C'est exploité Ouah ouah Un peu moins bien foutu Que dans Returnal Je trouve Mais c'est exploité Tot 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 J'en pense que le jeu Est très bon C'est pour ça que j'y suis encore Sept heures après Même si en vrai Sept heures de stream On va sûrement se calmer Oh non Un virus Zeta Si je me connecte au terminal Je risque d'être contaminée Par le virus Mon ami Glitch Je peux y jeter un coup d'œil Juste une seconde Oulala Il y en a combien à défoncer là ? Arrête de brasser Je vais me mettre à l'abri Hein ? Ça a marché J'ai dévié l'énergie Loin de cet affreux virus stupide Minie la protection Tu me dis plus trop vite Il faut que je prenne de la hauteur Bon je vais lui enlever Putain mais les bâtards Mais ils me font trop mal Je peux pas esquiver en plus Je peux pas dodge Ok C'est où ? J'arrive à passer dans le toyo là C'est pas clair clair C'est pas clair clair Oh putain les tuyaux Ils m'empêchent de passer Là pareil Peut-être que je fasse tout le tourant Allez let's go Tenez bon petit moine Je sais pas si c'est mon plan de venir là Bah let's go en fait Faut que tu mettes des dégâts Sinon ça sert à rien quoi J'ai 48 HP Bonjour J'ai 26 HP J'ai pris une tarte First try Sa voix c'était un peu du ridiculant Vous nous avez sauvé Un grand merci à toi Il ne reste plus qu'un temple Ciao les nazes On a tout vu ici Les affiches Kaamelott C'est mon classique Les répliques sont déjà insupportables Trois des connards Les costumes sont assez dingue Rien de plus Ok Un ami un peu victime Je pense qu'on va se faire ça Et puis on arrêtera pour aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire ça Ah oui mais sûr que C'est tout On a trouvé Tainted Clan Mais Clan ne vous inquiétez pas Il fait la victime avec Rivette Rivette qui n'est autre que Tainted Ratchet Il n'a pas un pas loin là Oula oula Encore un caché Il faut lui couper la route Viens là Fumier Viens là Viens là Viens là Fumier Voilà Ah non c'est pour un boulon ça Nice Proc de marteau Proc de clé Ah le marteau d'elle aussi Ah on peut en faire une épée Une épée de pirate aussi Nice Attends Les lombax sortaient du craté avant que je bouge le trou Oh j'ai fait de la merde J'ai tellement J'ai fait de la merde Oh non Oh le cauchemar Ok c'est bon Il y a juste à suivre le chemin Ah merde 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 C'était bon en fait Oula bonjour J'ai cru que c'était pas des potes Mais en fait ça va C'est pas des méchants non plus Désolé Ah là Là par contre Là j'arrive Là il est fumier C'est pas des potes Mais c'est C'est pas des ennemis non plus C'est C'est dommage J'aurais mis les tarts Mais bon c'est pas Bien joué frère Lombax Je prépare le plastron immédiatement Toi tu n'as qu'à m'apporter Tout est l'ordre que tu as trouvé Bon On va se finir les ordres je pense On va aller chercher l'armure Oh putain je me fais toujours baiser Par ce truc On peut descendre quand on est sur le mur Putain J'ai failli prendre la phase de la fin C'était pas clair Et nice Le capitaine Starshield Ça fait quoi ça Armure Starshield 5% d'XP gagné Ah nice Mais sur les armes aussi Ça si c'est le cas c'est cool Bon vas-y on va se terminer la quête secondaire On va aller chercher toutes les orbes On a vu quark et machin au début Starsky et Hutch Mais Depuis non Ils ont un peu disparu Mais j'imagine qu'il doit y avoir leur version Tainted Qu'on va rencontrer soon Si c'est des personnages récurrents de Rhapsody Clans Il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas là Non Ben J'ai Boumé Bonjour si je veux récupérer ce l'orbe il va falloir que je me débarrasse d'eux des belles esquives des belles esquives c'est ça qu'on veut voir yes attend merde c'est en hauteur en hauteur je peux pas aller plus haut que là non on va falloir tourner autour de ce truc ok bon je crois que j'ai un peu arnaqué mais vous m'en voudrez pas vous m'en voudrez pas d'avoir un petit peu bon j'ai peut-être totalement arnaqué mais c'est rien bon je pense c'est pas comme ça qu'il fallait venir ouais voilà il y avait un vrai chemin bon il fallait sauter sur des champignons rien de grave quoi non mais il y a un truc pas loin surtout là c'est bien il n'y a pas besoin de viser là pas loin à 500 mètres non mais ça je veux dire sur le chemin de j'ai oublié de préciser mais sur le chemin il y avait un truc pas loin oh les bâtards c'est bien on a tellement de munitions par contre qu'il y a une cadence de tir améliorée avec l'arme là arrête arrête au moindre problème je ressors les grenades non il n'y a pas de oh vas-y je suis le roi des connards je suis allé dedans quoi je suis où là non attention la phase 2 plus chiante il faut tellement bourré les dash quoi oh ça sent le niveau 3 ça ça sent le niveau 3 je termine pas j'ai le seum tout le monde est mort c'est quoi ma récompense absolument rien ça fait plaisir mais les lombacs sont uniques mais vous avez pas suivi le plot vous connaissez pas l'histoire il y a un plot twist allez 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 là je suis en train de faire les pires allers-retours je suis le roi des cons la petite énigme on a bien fait de pas la mettre de côté un petit boulon dégagement envoie valdinguer tes ennemis quand tu les élimines avec ton arme de corps à corps oh merde c'est rigolo ça ça oui ça peut être très drôle ça attend mais il y a une faille là c'est la merde ici c'est une camière de requins des sables oh level 3 level 3 non j'ai plus de balles oh j'ai le seum Allez, ça dégage. Oh merde, y'a du truc là. I need this. Très très important ça. C'est où que je vais là ? Genre là-bas quoi. Je suis déjà allé là ? Et non. La map est immense, les Badlands. Le terrain de jeu est gigantesque. On est en difficulté la plus élevée, ouais. Mais en vrai, le jeu est pas très difficile, je pense. En plus de ça, j'avais jamais fait un Ratchet en solo. Bon après, c'est pas un jeu qui se prend mal en main ou quoi. T'as pas besoin d'avoir fait tous les autres Ratchet pour être bon au jeu. Même là en difficulté max, je trouve ça se passe plutôt bien quand même. Après, on est mort. On est mort quand même pas mal de fois. Oh yes. Oula, non. Après, je suis en mode 100%, donc j'ai aussi énormément d'augmentation d'armes. Donc je me fais plaisir. Et j'ai bien Tenkin Clank dans le dos. Bah là, on va chercher le dernier. On pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller choper l'armure là. C'est sympa qu'ils les mettent sur la mini-map quand même ces trucs-là. Parce que ça aurait pu être un peu le cauchemar de tout chercher à la mano. Il faut quand même chercher les boulons, etc. à la mano. Mais attends quoi. C'est ouvert ! Non, c'est fermé. C'est quoi ? Vous vous battre, c'est ça ? Bon, pas de difficulté max. Tu meurs jamais, je pense, par contre. Ça, c'est validé. C'est où ? C'est par là, non ? Ah, let's go. Alors, alors... On peut acheter le gant ravageur ? Yes. Disco zigzag. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus ? Augmente la quantité de munitions récupérées dans les caisses de 20. Pas mal, ça. Quantité max de munitions, plus tout autour là. Ça, c'est quoi ? Taille du cône d'auto-ciblage. Parfait aussi. On va avoir full munitions de ça, c'est cool. On va acheter les gants ravageurs, je pense. Il faudra les monter eux aussi. Vitesse des agents. Les agents ciblent des ennemis de plus loin. Augmente le nombre d'attaques effectuées par les agents avant de quitter le champ de bataille. Yes. Donc, on aurait pistolet... Attends, j'utilise quoi ? J'utilise les grenades. Les grenades, c'est trop fort. Les champignons, c'est trop fort. Ricochet, c'est trop fort. En fait, je pourrais à terme peut-être ne plus utiliser le pistol mitraille et monter les gants ravageurs, quoi. Il faut que je garde mes invocations. Les invocations, c'est trop fort en vrai. Je sais pas. En tout cas, on a de quoi faire. On pourrait les mettre à gauche sur le pistolet de base. Oh merde ! J'ai lancé trop tôt ! On prend l'armure ! Mais c'est vraiment beau. Bordel ! On a fait le truc du middle ? Je suis pas sûr. Armure donc, vas-y. Alors du coup, c'est full XP ça ? C'est dégâts par les créatures indigènes réduits. C'est dommage que l'effet soit si nul pour une armure entre guillemets légendaire. Bon du coup, on va s'écouter toutes les entrées là, pour se terminer. On est en mode full lore aussi. J'y ai bien réfléchi ce midi et ça ne me semble plus si impossible que ça. Je vais juste avoir besoin du dimensionateur que Caden m'a prêté, dans le délai de temps et trois semaines qui m'a déjà été accordé, et d'une absence totale de sommeil. Je m'y mets deux mains. Aujourd'hui, j'ai cartographié ma première dimension. Que du très banal. Sauf que les couleurs y étaient hyper vides. Et il y avait ces créatures aussi. L'une d'elles ressemblait même à un lombax, avec des oreilles plus petites, un masque, une canne, et j'ai l'impression qu'il était en train de faire un casque. Je ne sais pas trop, mais ça avait l'air cool. Et de deux dimensions. Celles-ci n'étaient pas aussi colorées, mais les créatures y étaient nettement plus étranges. Leurs corps étaient constitués de vieilles reliques dont ils peuvent se défaire sans mourir. C'était complètement fou. Dans la troisième dimension, des cubes. Des cubes très, très intelligents. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais devoir arrêter de décrire chaque dimension, car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter, et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors, salut ! Bonne nouvelle, la cartographie avance bien. Mauvaise nouvelle, visiblement pas assez bien. Car Caden vient de me demander d'accélérer. Il n'a pas dit pourquoi, et comme il avait l'air stressé, j'ai pas assisté. Accélérer comme si c'était facile. Heureusement que j'ai arrêté les enregistrements. Mais je suis en train d'en faire... C'est un brasseur, hein. Mais j'arrive à me libérer des créneaux de temps en temps. Je suis un génie, après tout. Dimension 31x7. Pas si différente de la nôtre. A l'exception de ces êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les deux secondes. Tandis que le deuxième, juchait sur son épaule, assurait les commentaires en direct. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. Dimension 242Y8. Sûrement la dimension la plus mignonne que j'ai jamais vue. Ses habitants étaient constitués de laine, je crois. Et pouvaient fabriquer littéralement n'importe quoi. Et puis il y avait aussi des... Il brasse comme jamais. Ah mais c'est des refs à Jack & Daxter. Mais j'ai jamais fait de Jack & Daxter. Je cartographierai bientôt ma dernière dimension. Oh merde, j'ai pas les refs en fait. Je m'accorde une fes sommeillante. J'ai pas les refs PlayStation. C'est fini baby ! J'ai cartographié absolument toutes les dimensions. Wouhou ! Et quel brasseur ? Oh j'ai trop hâte de voir la tête de Kaden quand je lui remettrai la carte. Et quand je lui dirai que je compte retourner dans toutes ses dimensions. J'ai encore tellement de choses à en prendre. Demain, je m'accorde une fes sommeillante. Oh j'ai entendu ça. Un maximum de lombax ! C'est pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors, j'espère que j'ai pas raté mon coup. Ceci sera mon dernier enregistrement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. J'en suis terriblement désolé. On essaie de réunir tout le monde. Mais notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. Ceci n'est pas un adieu. J'ai laissé une copie de ma carte dimensionnelle dans les archives. J'ai indiqué notre destination. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur. Ah dommage. Mais bon, je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Max et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. C'est un autre Tainted Ratchet quoi. En vrai, on a fait à peu près plus de la moitié du jeu en termes de collectionnite aujourd'hui. Donc si on continue demain, il y a peut-être moyen qu'on le fasse en deux sessions. Ce Ratchet & Clank, il n'est pas très long. Mais bon, dans ce genre de jeu, on n'a pas non plus envie que ça dure des milliards d'années. Parce que sinon, ça se répète un peu trop. Mais il est vraiment très très bien. Putain la galerie. Il y a tous les ennemis là. Le 3, moi je ne commande pas aujourd'hui. Je ne commande pas vendredi ni samedi. Il n'y a pas... Enfin aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Et demain soir, bah en fait, on va jouer à Ratchet toute la journée. Donc pour les prochaines conférences, ce sera dimanche soir. On fera en même temps du Isaac et tout. De la même façon, lundi, on fera du Isaac et il y aura lundi soir Capcom, je crois. Donc Capcom, on ira voir vite fait. Après, par contre, mardi, il y aura Nintendo et Bandai Namco. Donc là, on regardera. Vraiment. Mais bon, il y a des trucs qu'on regarde dimanche et lundi, comme vous avez entendu. Après, 80€, vous savez, c'est mon métier. Donc moi, ce n'est pas trop grave. Mais c'est vrai que je... De toute façon, c'est toujours la question. Là, 80 balles, les jeux sur PS5, moi je trouve ça beaucoup trop cher. De base. Donc Devolver, tu ne fais pas. Je fais de mon côté Devolver samedi soir. Peut-être demain, je vais refaire 7-8 heures de ça. Voilà. Donc demain soir, je vais juste me poser dans le canap. Là, comme ce soir en fait. Les Badlands, c'est trop bien. Comment on sauvegarde ? Comment on sauvegarde le jeu vidéo ? Reprendre nos derniers points de contrôle. Il n'y a pas un truc genre... Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas écrit. Genre, sauvegarder. Frère Lombax. Je n'ai pas testé le mode photo. Non, moi, je vais vous avouer que je m'en contrebas l'arrêt des modes photo. J'en ai vraiment rien à foutre. Mais je ne l'ai pas testé. Donc je ne sais pas s'il est bon ou pas. Je pense que vous pouvez aller voir la review d'Exerve. Lui, il est très mode photo. Donc à mon avis, il a dû le tester. Mais c'est vrai que moi, je m'en tabasse l'arrêt. De toute façon, de base, les graphistes dans les jeux vidéo, ça ne m'a jamais beaucoup trop impressionné. Il y a des trucs très magnifiques. Moi, j'aime que ce soit fluide et sympathique à jouer. Celui-là, c'est vraiment le cas. C'est impressionnant, fluide et sympathique à jouer. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter pour prendre des photos. Comment on sauvegarde ? J'imagine que si on se barre, ce sera suffisant. De toute façon, il n'y a pas d'option. En quittant le jeu, tu perdras toute progression depuis le dernier point de contrôle. Vas-y, c'est quoi les points de contrôle ? Nuit unique ? Si j'achète un truc, c'est point de contrôle, non ? Amélioration, genre le collisionneur. C'est pas un point de contrôle, ça ? Et on verra par la suite si je deviens meilleur. Je doute que ce soit une bonne idée. Il n'y a rien qui affiche quand on passe un point de contrôle, là ? En bas à droite. Wouh ! Je sais pas, il me met pas des points de contrôle, mais il me met des... Comment ça s'appelle ? Ah si, il en l'a vu, à moitié. Au pire, go dans ton vaisseau. On a fait ça ? Ouh, on avait pas fait ça. Et merde, j'ai chié dans la colle. Yes. Oh, quel génie. Oh non ! Oh non ! Attends, je fais ça, je fais ça. On y retourne. Il ne s'arrête jamais. Si, si, là, je m'arrête, là. J'ai fini, là. Vas-y, vas-y, mets-toi dans le bon sens, s'il te plaît. Ah, je sais ce qu'on va faire pour finir. Allez, dépêche-toi ! Mais c'est une blague, hein ? Attends, mais c'est quand j'approche qu'il se met dans le bon sens. Pratique. Oh non, mais on va pas recommencer. Je sais ce qu'on va faire pour se terminer, là. Oh non, j'avais réussi tout à l'heure, je vais plus jamais réussir. Il est où mon vaisseau, là ? Oh, il est loin. J'aime pas comment j'y retourne facilement, moi. Puis-je ? Par là, non ? Bonjour. Bâtard. Je vais aller chercher mon boulon. J'espère que tout va bien du côté de Rivette. Par contre, c'est validé que si tu vas tout droit dans le jeu, le jeu doit être ultra court, par contre. Parce que là, on est en mode 100%, mais les planètes sont assez courtes, en fait. J'ai pas débloqué l'arène 2, je crois pas. Non, je continue pas, j'allais juste chercher mon boulon. J'ai pris mon boulon, c'est bon, j'ai 100% la planète. Boîte à confetti. Une gerbe de confetti jaillit du point faible de l'ennemi quand tu le touches. Oh ! C'est la triche un peu, ça, c'est bien. Regardez, c'est bon, parce qu'en plus, ça va sauvegarder. Je vais arriver sur la planète où j'étais, là. Comme ça, en plus, on a 100% toutes les planètes par lesquelles on est passé. Bon bah, sauf, évidemment, la planète de... La planète de l'arène, mais l'arène, voilà. On va pas débloquer. Sinon, l'univers, j'accroche bien, mais je vous dis, j'en avais déjà fait un en multi et un autre, genre, on se passait la manette. On a envie de continuer, en vrai. C'est un peu addictif. Et hop ! On continuera demain. Demain samedi. 54%, bah ouais, ouais. De fait, on a pris la moitié de tout. Donc 54%, quoi. Et demain, 100%. Très bien ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci énormément d'être passé, merci pour tout. Merci d'avoir regardé ce live. C'est déjà la meilleure des choses.